Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, par Maurice Leblanc, chapitre 1er, l'arrestation d'Arsène Lupin L'étrange voyage. Il avait si bien commencé, cependant. Pour ma part, je n'en fis jamais qui s'annonça sous de plus heureux auspices. La Provence est un transatlantique rapide, confortable, commandé par le plus affable des hommes. La société la plus choisie s'y trouvait réunie. Des relations se formaient, les divertissements s'organisaient. Nous avions cette impression exquise d'être séparés du monde, réduits à nous-mêmes comme sur une île inconnue, obligés par conséquent de nous rapprocher les uns des autres. Et nous nous rapprochions. Avez-vous jamais songé à ce qu'il y a d'original et d'imprévu dans ce groupement d'êtres, qui l'avait encore ne se connaissait pas, et qui durant quelques jours, entre le ciel infini et la mer immense, vont vivre de la vie la plus intime, ensemble vont défier les colères de l'océan, l'assaut terrifiant des vagues et le calme sournois de l'eau endormie. C'est au fond, vécu en une sorte de raccourci tragique, la vie elle-même, avec ses orages et ses grandeurs, sa monotonie et sa diversité. Et voilà pourquoi, peut-être, on goûte avec une hâte fiévreuse et une volupté d'autant plus intense, ce court voyage dont on aperçoit la fin du moment même où il commence. Mais depuis plusieurs années, quelque chose se passe qui ajoute singulièrement aux émotions de la traversée. La petite île flottante dépend encore de ce monde dont on se croyait affranchi. Un lien subsiste qui ne se dénoue que peu à peu en plein océan et peu à peu en plein océan se renoue. Le télégraphe sans fil, appel d'un autre univers d'où l'on recevrait des nouvelles de la façon la plus mystérieuse qui soit. L'imagination n'a plus la ressource d'évoquer des fils de fer au cru desquels glisse l'invisible message. Le mystère est plus insondable encore, plus poétique aussi, et c'est aux ailes du vent qu'il faut recourir pour expliquer ce nouveau miracle. Ainsi, les premières heures, nous sentîmes-nous suivis, escortés, précédés même, par cette voix lointaine qui, de temps en temps, chuchotait à l'un de nous quelques paroles de là-bas. Deux amis me parlèrent, dix autres, vingt autres, nous envoyèrent à tous, à travers l'espace, leurs adieux attristés ou souriants. Or, le second jour, à cinq cents milles des côtes françaises, par un après-midi orageux, le télégraphe sans fil nous transmettait une dépêche dont voici la teneur. Arsène Lupin, à votre bord, première classe, cheveux blonds, blessures avant bras droits, voyage seul, sous le nom de R. À ce moment précis, un coup de tonnerre violent éclata dans le ciel sombre. Les ondes électriques furent interrompues. Le reste de la dépêche ne nous parvint pas. Du nom sous lequel se cachèrent ces lupins, on ne sut que l'initial. S'il se fût agi de toute autre nouvelle, je ne doute point que le secret en eût été scrupuleusement gardé par les employés du poste télégraphique, ainsi que par le commissaire du bord et par le commandant. Mais il est de ces événements qui semblent forcer la discrétion la plus rigoureuse. Le jour même, sans qu'on pût dire comment la chose avait été ébrutée, nous savions tous que le fameux Arsène Lupin se cachait parmi nous. Arsène Lupin parmi nous ! L'insaisissable cambrioleur dont on racontait les prouesses dans tous les journaux depuis des mois. L'énigmatique personnage avec qui le vieux Ganimard, notre meilleur policier, avait engagé ce duel à mort, dont les péripéties se déroulaient de façon si pittoresque. Arsène Lupin, le fantaisiste gentleman qui n'opère que dans les châteaux et les salons, et qui, une nuit où il avait pénétré chez le baron Shorman, en était parti les mains vides et avait laissé sa carte ornée de cette formule. Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, reviendra quand les meubles seront authentiques. Arsène Lupin, l'homme aux mille déguisements. Tour à tour chauffeur, ténor, bookmaker, fils de famille, adolescent, vieillard, commis voyageurs marseillais, médecins russes, torero espagnol. Qu'on se rende bien compte de ceci. Arsène Lupin, allant et venant dans le cadre relativement restreint d'un transatlantique, que dis-je, dans ce petit coin des premières, où l'on se retrouvait à tout instant, dans cette salle à manger, dans ce salon, dans ce fumoir. Arsène Lupin, c'était peut-être ce monsieur, ou celui-là, mon voisin de table, mon compagnon de cabine. « Et cela va durer encore cinq fois vingt-quatre heures ? » s'écria le lendemain Miss Nelly Underdown. « Mais c'est intolérable. J'espère bien qu'on va l'arrêter. » Et s'adressant à moi. « Voyons, vous, monsieur d'Andrésy, qui êtes déjà au mieux avec le commandant, vous ne savez rien ? » « J'aurais bien voulu savoir quelque chose pour plaire à Miss Nelly. » « C'était une de ces magnifiques créatures qui, partout où elles sont, occupent aussitôt la place la plus en vue. » « Leur beauté autant que leur fortune éblouie. Elles ont une cour, des fervents, des enthousiastes. » « Élevée à Paris par une mère française, elle rejoignait son père, le riche Sim Underdown de Chicago. » « Une de ses amies, Lady Gerland, l'accompagnait. » « Dès la première heure, j'avais posé ma candidature de flirt. » « Mais dans l'intimité rapide du voyage, tout de suite son charme m'avait troublée, » « et je me sentais un peu trop émue pour un flirt quand ses grands yeux noirs rencontraient les miens. » « Cependant, elle accueillait mes hommages avec une certaine faveur. » « Elle daignait rire de mes bons mots et s'intéressait à mes anecdotes. » « Une vague sympathie semblait répondre à l'empressement que je lui témoignais. » « Un seul ribal, peut-être, m'eut inquiété, un assez beau garçon, élégant, réservé, dont elle paraissait quelquefois préférer l'humeur taciturne à mes façons plus en dehors de parisiens. » « Il faisait justement partie du groupe d'admirateurs qui entourait Miss Nelly lorsqu'elle m'interrogea. » « Nous étions sur le pont, agréablement installés dans des roquines chères. » « L'orage de la veille avait éclairci le ciel. L'heure était délicieuse. » « Je ne sais rien de précis, mademoiselle, » lui répondis-je, « mais est-il impossible de conduire nous-mêmes notre enquête, tout aussi bien que le frère le vieux Ganimard, l'ennemi personnel d'Arsène Lupin ? » « Oh ! vous vous avancez beaucoup. En quoi donc le problème est-il si compliqué ? » « Très compliqué. » « C'est que vous oubliez les éléments que nous avons pour le résoudre. » « Quels éléments ? » « 1. Lupin se fait appeler M. R. » « Signalement un peu vague. » « 2. Il voyage seul. » « Si cette particularité vous suffit. » « 3. Il est blond. » « Et alors ? » « Alors nous n'avons plus qu'à consulter la liste des passagers et à procéder par élimination. » « J'avais cette liste dans ma poche, je la pris et la parcouru. » « Je note d'abord qu'il n'y a que 13 personnes que leur initial désigne à notre attention. » « 13 seulement ? » « En première classe, oui. » « Sur ces 13 messieurs R. » « Comme vous pouvez vous en assurer, neuf sont accompagnés de femmes, d'enfants ou de domestiques. » « Quatre personnages isolés, le marquis de Raverdant. » « Secrétaire d'ambassade, » interrompait Miss Nelly. « Je le connais. » « Le majeur Rawson. » « C'est mon oncle, » dit quelqu'un. « Monsieur Ribuelta. » « Présent, » s'écrit à l'un de nous, un Italien dont la figure disparaissait sous une barbe du plus beau noir. » Miss Nelly éclata de rire. « Monsieur n'est pas précisément blond. » « Alors, » repris-je, « nous sommes obligés de conclure que le coupable est le dernier de la liste. » « C'est-à-dire ? » « C'est-à-dire, monsieur Rosen. » « Quelqu'un connaît-il monsieur Rosen ? » On se tue. Mais Miss Nelly, interpellant le jeune homme taciturne dont l'assiduité près d'elle me tourmentait, lui dit « Eh bien, monsieur Rosen, vous ne répondez pas. » On tourna les yeux vers lui. Il était blanc. Avouons-le, je sentis comme un petit choc au fond de moi. Et le silence gêné qui pesa sur nous m'indiqua que les autres assistants éprouvaient aussi cette sorte de suffocation. C'était absurde, d'ailleurs, car enfin rien dans les allures de ce monsieur ne permettait qu'on le suspectât. « Pourquoi je ne réponds pas ? » dit-il. « Mais parce que vu mon nom, ma qualité de voyageur isolé et la couleur de mes cheveux, j'ai déjà procédé à une enquête analogue et que je suis arrivé au même résultat. Je suis donc d'avis qu'on m'arrête. » Il avait un drôle d'air en prononçant ces paroles. Ses lèvres minces, comme deux très inflexibles, s'amincirent encore et pâlirent. Des filets de sang strièrent ses yeux. Certes, il plaisantait. Pourtant sa physionomie, son attitude nous impressionnèrent. Naïvement, Miss Nelly demanda « Mais vous n'avez pas de blessure. » « Il est vrai, » dit-il, « la blessure manque. » D'un geste nerveux, il releva sa manchette et découvrit son bras. Mais aussitôt une idée me frappa. Mes yeux croisèrent ceux de Miss Nelly. Il avait montré le bras gauche. Et ma foi, j'allais en faire nettement la remarque, quand un incident détourna notre attention. Lady Jorland, l'amie de Miss Nelly, arrivait en courant. Elle était bouleversée. On s'empressa autour d'elle, et ce n'est qu'après bien des efforts qu'elle réussit à balbutier. « Mes bijoux, mes perles, on a tout pris. » Non, on n'avait pas tout pris, comme nous le sûmes par la suite. Chose bien plus curieuse, on avait choisi. De l'étoile en diamant, du pendentif en cabochon de rubis, des colliers et des bracelets brisés, on avait enlevé non point les pierres les plus grosses, mais les plus fines, les plus précieuses, celles, aurait-on dit, qui avaient le plus de valeur en tenant le moins de place. Les montures gisaient là, sur la table. Je les vis, tous nous les vîmes, dépouillées de leurs joyaux comme des fleurs dont on eut arraché les beaux pétales étincelants et colorés. Et pour exécuter ce travail, il avait fallu, pendant l'heure où Lady Jorland prenait le thé, il avait fallu, en plein jour, et dans un couloir fréquenté, fracturer la porte de la cabine, trouver un petit sac dissimulé à dessin au fond d'un carton à chapeau, l'ouvrir et choisir. Il n'y eut qu'un cri parmi nous, il n'y eut qu'une opinion parmi tous les passagers lorsque le vol fut connu, c'est Arsène Lupin. Et de fait, c'était bien sa manière compliquée, mystérieuse, inconcevable, et logique, cependant, car s'il était difficile de receler la masse encombrante qu'eût formé l'ensemble des bijoux, combien moindre est-elle en barras, avec de petites choses indépendantes, les unes des autres, perles, émeraudes et saphires. Et au dîner, il se passa ceci. À droite et à gauche de Rosène, les deux places restèrent vides, et le soir on sut qu'il avait été convoqué par le commandant. Son arrestation, que personne ne mit en doute, causa un véritable soulagement. On respirait enfin. Ce soir-là, on joua au petit jeu. On dansa. Miss Nelly, surtout, montra une gaieté étourdissante qui me fit voir que si les hommages de Rosène avaient pu lui agréer au début, elle ne s'en souvenait guère. Sa grâce acheva de me conquérir. Vers minuit, à la clarté sereine de la lune, je lui affirmai mon dévouement avec une émotion qui ne parut pas lui déplaire. Mais le lendemain, à la stupeur générale, on apprit que les charges relevées contre lui n'étaient pas suffisantes. Rosène était libre. Fils d'un négociant considérable de Bordeaux, il avait exhibé des papiers parfaitement en règle. En outre, ses bras n'offraient pas la moindre trace de blessure. Des papiers, des actes de naissance, s'écrirent les ennemis de Rosène. Mais Arsène Lupin vous en fournira tant que vous voudrez. Quant à la blessure, c'est qu'il n'en a pas reçu ou qu'il en a effacé la trace. On leur objectait qu'à l'heure du vol, Rosène, s'était démontré, se promenait sur le pont. À quoi il ripostait ? Est-ce qu'un homme de la trempe d'Arsène Lupin a besoin d'assister au vol qu'il commet ? Et puis, en dehors de toute considération étrangère, il y avait un point sur lequel les plus sceptiques ne pouvaient épiloguer. Qui, sauf Rosène, voyageait seul, était blond et portait un nom commençant par R ? Qui, le télégramme, désignait-il si ce n'était Rosène ? Et quand Rosène, quelques minutes avant le déjeuner, se dirigea audacieusement vers notre groupe, Miss Nelly et Lady Gerland se levèrent et s'éloignèrent. C'était bel et bien de la peur. Une heure plus tard, une circulaire manuscrite passait de main en main parmi les employés du bord, les matelots, les voyageurs de toute classe. M. Louis Rosène promettait une somme de dix mille francs à qui démasquerait Arsène Lupin ou trouverait le possesseur des pierres dérobées. « Et si personne ne me vient en aide contre ce bandit ? » déclara Rosène au commandant, « Moi, je lui ferai son affaire. » Rosène contre Arsène Lupin au plus tôt, selon le mot qui y courut, Arsène Lupin lui-même contre Arsène Lupin. La lutte ne manquait pas d'intérêt. Elle se prolongea durant deux journées. On vit Rosène errer de droite et de gauche, se mêler au personnel, interroger, fureter. On aperçut son ombre, la nuit qui rôdait. De son côté, le commandant déploya l'énergie la plus active. Du haut en bas, en tous les coins, la Provence fut fouillée. On perquisitionna dans toutes les cabines, sans exception, sous le prétexte fort juste que les objets étaient cachés dans n'importe quel endroit, sauf dans la cabine du coupable. On finira bien par découvrir quelque chose, n'est-ce pas ? me demandait Miss Nelly. Tout sorcier qu'il soit, il ne peut faire que des diamants et des paires deviennent invisibles. Mais si, lui répondis-je, ou alors il faudrait explorer la coiffe de nos chapeaux, la doublure de nos vestes et tout ce que nous portons sur nous. Et lui montrant mon Kodak, un 912, avec lequel je ne me lassais pas de la photographier dans les attitudes les plus diverses, rien que dans un appareil pas plus grand que celui-ci. Ne pensez-vous pas qu'il y aurait place pour toutes les pierres précieuses de Lady Gerland ? On affecte de prendre des vues et le tour est joué. Mais cependant, j'ai entendu dire qu'il n'y a point de voleur qui ne laisse derrière lui un indice quelconque. Il y en a un, Arsène Lupin. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il ne pense pas seulement au vol qu'il commet, mais à toutes les circonstances qui pourraient le dénoncer. Au début, vous étiez plus confiant. Mais depuis, je l'ai vu à l'œuvre. Et alors, selon vous ? Selon moi, on perd son temps. Et de fait, les investigations ne donnaient aucun résultat, ou du moins, celles qu'elles donnèrent ne correspondaient pas à l'effort général. La montre du commandant lui fut volée. Furieux, il redoubla d'ardeur et surveilla de plus près encore Arsène, avec qui il lut plusieurs entrevues. Le lendemain, ironie charmante, en retrouvaient la montre parmi les focols du commandant second. Tout cela avait un air de prodige et dénonçait bien la manière humoristique d'Arsène Lupin, cambrioleur soit, mais dilettante aussi. Il travaillait par goût et par vocation, certes, mais par amusement aussi. Il donnait l'impression du monsieur qui se divertit la pièce qu'il fait jouer et qui, dans la coulisse, ria gorge déployé de ses traits d'esprit et des situations qui l'imaginent. Décidément, c'était un artiste en son genre et quand j'observais Arsène, sombre et opiniâtre, et que je songeais au double rôle que tenait sans doute ce curieux personnage, je ne pouvais en parler sans une certaine admiration. Or, l'avant-dernière nuit, l'officier de Carr entendit des gémissements à l'endroit le plus obscur du pont. Il s'approcha. Un homme était étendu, la tête enveloppée dans une écharpe grise très épaisse, les poignées ficelées à l'aide d'une fine cordelette. On le délivra de ses liens, on le releva, des soins lui furent prodigués. Cet homme, c'était Rosen. C'était Rosen, assaillie au cours d'une de ses expéditions, terrassée et dépouillée. Une carte de visite fixée par une épingle à son vêtement portait ses mots. Arsène Lupin accepte avec reconnaissance les dix mille francs de M. Rosen. En réalité, le portefeuille dérobé contenait vingt billets de mille. Naturellement, on accusa le malheureux d'avoir simulé cette attaque contre lui-même. Mais outre qu'il eût été impossible de se lier de cette façon, il fut établi que l'écriture de la carte différait absolument de l'écriture de Rosen et ressemblait au contraire à s'y méprendre celle d'Arsène Lupin telle que la reproduisait un ancien journal trouvé à bord. Ainsi donc, Rosen n'était plus Arsène Lupin. Rosen était Rosen, fils d'un négociant de Bordeaux. Et la présence d'Arsène Lupin s'affirmait une fois de plus et parquet l'acte redoutable. Ce fut la terreur. On n'osa plus rester seul dans sa cabine et pas davantage s'aventurer seul aux endroits trop écartés. Prudemment, on se groupait entre gens sûrs les uns des autres et encore une méfiance instinctive divisée les plus intimes. C'est que la menace ne provenait pas d'un individu isolé et par la même moins dangereux. Arsène Lupin maintenant c'était tout le monde. Notre imagination surexcitée lui attribuait un pouvoir miraculeux et illimité. On le supposait capable de prendre les déguisements les plus inattendus, d'être tour à tour le respectable Major Rawson ou le noble marquis de Raverdant ou même car on ne s'arrêtait plus à l'initiale accusatrice ou même telle ou telle personne connue de tous ayant femme enfant domestique. Les premières dépêches sans fil n'apportèrent aucune nouvelle. Du moins, le commandant ne nous en fit point part et un tel silence n'était pas pour nous rassurer. Aussi, le dernier jour parut-il interminable. On vivait dans l'attente anxieuse d'un malheur. Cette fois, ce ne serait plus un vol, ce ne serait plus une simple agression, ce serait le crime, le meurtre. On n'admettait pas car celle-lupin s'entint à ses deux larcins insignifiants. Maître absolu du navire, les autorités réduites à l'impuissance, il n'avait qu'à vouloir, tout lui était permis, il disposait des biens et des existences. Heure délicieuse pour moi, je l'avoue, car elle me valure la confiance de Miss Nelly. Impressionnée par tant d'événements, de nature déjà inquiète, elle chercha spontanément à mes côtés une protection, une sécurité que j'étais heureux de lui offrir. Au fond, je bénissais Arsène Lupin. N'était-ce pas lui qui nous rapprochait ? N'était-ce pas grâce à lui que j'avais le droit de m'abandonner aux plus beaux rêves ? Rêves d'amour et rêves moins chimériques, pourquoi ne pas le confesser ? Les andrésis sont de bonnes souches poids de vines, mais leur blason est quelque peu dédoré. Il ne me paraît pas indigne d'un gentilhomme de songer à rendre à son nom le lustre perdu. Et ses rêves, je le sentais, n'offusquaient point Nelly. Ses yeux souriants m'autorisaient à les faire. La douceur de sa voix me disait d'espérer. Et jusqu'au dernier moment, accoudés au bastingage, nous restâmes l'un près de l'autre, tandis que la ligne des côtes américaines voguait au-devant de nous. On avait interrompu les perquisitions. On attendait. Depuis les premières jusqu'à l'entrepont où grouillaient les émigrants, on attendait la minute suprême où s'expliquerait enfin l'insoluble énigme. Qui était Arsène Lupin ? Sous quel nom, sous quel masque se cachait le fameux Arsène Lupin ? Et cette minute suprême arriva. Dussé-je vivre cent ans, je n'en oublierai pas le plus infime détail. Comme vous êtes pâle, Miss Nelly, dit à ma compagne qui s'appuie à mon bras toute défaillante. Et vous ? me répondit-elle. Ah, vous êtes si changée ! Songez donc. Cette minute est passionnante et je suis heureux de la vivre auprès de vous, Miss Nelly. Il me semble que votre souvenir s'attardera quelquefois. Elle n'écoutait pas. Altante et fiévreuse, la passerelle s'abattit. Mais avant que nous eussions la liberté de la franchir, des gens montèrent à bord, des douaniers, des hommes en uniforme, des facteurs. Miss Nelly Balbutia. On s'apercevrait, car si Lupin s'est échappé pendant la traversée que je n'en serais pas surprise. Il a peut-être préféré l'amour au déshonneur et plongé dans l'Atlantique plutôt que d'être arrêté. Ne riez pas ! fit-elle agacée. Soudain, je tressaillis et comme elle me questionnait, je lui dis « Vous voyez ce petit bonhomme debout à l'extrémité de la passerelle ? Avec un parapluie et une redingote vert-olive, c'est Ganimard. » Ganimard ? Oui, le célèbre policier, celui qui a juré qu'Arsène Lupin serait arrêté de sa propre main. Ah, je comprends que l'on n'ait pas eu de renseignements de ce côté de l'océan. Ganimard était là. Il aime bien que personne ne s'occupe de ses petites affaires. Alors, Arsène Lupin est sûr d'être surpris. Qui sait ? Ganimard ne l'a jamais vue, paraît-il, que grimée et déguisée, à moins qu'il ne connaisse son nom d'emprunt. Ah ! dit-elle avec cette curiosité un peu cruelle de la femme, si je pouvais assister à l'arrestation. Passion-t-on ? Certainement, Arsène Lupin a déjà remarqué la présence de son ennemi. Il préféra sortir parmi les derniers quand l'œil du vieux sera fatigué. Le débarquement commença. Appuyé sur son parapluie, l'air indifférent, Ganimard ne semblait pas prêter attention à la foule qui se pressait entre les deux balustrades. Je notais qu'un officier du bord, posté derrière lui, le renseignait de temps à autre. Le marquis de Raverdan, le major Rosson, l'italien Rivolta défilèrent et d'autres, beaucoup d'autres et j'aperçus Rosène qui s'approchait. Pauvre Rosène, il ne paraissait parmi de ses mésaventures. C'est peut-être lui tout de même, me dit chapitre 2ème Arsène Lupin en prison Il n'est point de touristes dignes de ce nom qui ne connaissent les bords de la Seine et qui n'est remarqué en allant des rues de Jumièges aux ruines de Saint-Vendry, l'étrange petit château féodal du Malachie si fièrement campé sur sa roche en pleine rivière. L'arche d'un pont le relie à la route. La base de ces tourelles sombres se confond avec le granit qui le supporte, bloc énorme, détaché d'on ne sait quelle montagne et jeté là par quelques formidables convulsions. Tout autour, l'eau calme du grand fleuve joue parmi les roseaux et des bergeronnettes tremblent sur la crête humide des cailloux. L'histoire du Malachie est rude comme son nom, revêche comme sa silhouette. Ce ne fut que combat, siège, assaut, rapine et massacre. Au veillé du pays d'Oco, on évoque en frissonnant les crimes qui s'y commirent. On raconte de mystérieuses légendes, on parle du fameux souterrain qui conduisait jadis à la veille de Jumiège et au manoir d'Agnès Sorel, la belle amie de Charles VII. Dans cet ancien repère de héros et de brigands habite le baron Nathan Caorne, le baron Satan, comme on l'appelait jadis à la bourse, où il s'est enrichi un peu trop brusquement. Les seigneurs du Malachie, ruinés, ont dû lui vendre pour morceaux de pain la demeure de leurs ancêtres. Il y installait ses admirables collections de meubles et de tableaux, de faïence et de bois sculptés. Il y vit seul avec trois vieux domestiques. Nul n'y pénètre jamais. Nul n'a jamais contemplé dans le décor de ses salles antiques les trois rubins ce qu'il possède, ses deux vâteaux, sa chair de Jean-Goujon et tant d'autres merveilles arrachées à coups de billets de banque aux plus riches habitués des ventes publiques. Le baron Satan a peur. Il a peur non point pour lui, mais pour les trésors accumulés avec une passion si tenace et la perspicacité d'un amateur que les plus maindrés des marchands ne peuvent se hanter d'avoir induit en erreur. Il les aime. Il les aime âprement comme un avare, jalousement comme un amoureux. Chaque jour, au coucher du soleil, les quatre bordes bardées de fer qui commandent les deux extrémités du pont et l'entrée de la cour d'honneur sont fermées et verrouillées. Au moindre choc, des sonneries électriques vibreraient dans le silence. Du côté de la Seine, rien à craindre, le roc s'y dresse à pique. Or, un vendredi de septembre, le facteur se présenta comme d'ordinaire à la tête de pont et selon la règle quotidienne, ce fut le baron qui entrebâilla le lourd battant. Il examina l'homme aussi minutieusement que s'il ne connaissait pas déjà, depuis des années, cette bonne face réjouie et ses yeux narquois de paysans, et l'homme lui dit en riant, « C'est toujours moi, monsieur le baron. Je ne suis pas un autre qui aurait pris ma blouse et ma casquette. » « Sait-on jamais ? » murmura Cahorn. Le facteur lui remit une pile de journaux, puis il ajouta « Et maintenant, monsieur le baron, il y a du nouveau. » « Du nouveau. » Une lettre. « Et recommandé encore. » Isolé, sans amis ni personne qui s'intéressa à lui, jamais le baron ne recevait de lettres, et tout de suite, cela lui parut un événement de mauvaise augure dont il y avait lieu de s'inquiéter. Quel était ce mystérieux correspondant qui venait le relancer dans sa retraite ? Il faut signer, monsieur le baron. Il signa en maugréant, puis il prit la lettre attendit que le facteur eût disparu au tournant de la route, et après avoir fait quelques pas de long en large, il s'appuya contre le parapet du pont et déchira l'enveloppe. Elle portait une feuille de papier quadrillé avec cet en tête manuscrit « Prison de la santé, Paris ». Il regarda la signature « Arsène Lupin ». Stupéfait, il lut « Monsieur le baron ». Il y a dans la galerie qui réunit vos deux salons un tableau de Philippe de Champagne d'excellente facture et qui me plaît infiniment. Vos rubins sont aussi de mon goût, ainsi que votre plus petit bateau. Dans le salon de droite, je note la Crédence Louis XIII, les tapisseries de Beauvais, le guéridon Empire signé Jacob et le baillot Renaissance. Dans celui de gauche, toute la vitrine des bijoux et des miniatures. Pour cette fois, je me contenterai de ces objets qui seront, je crois, d'un écoulement facile. Je vous prie donc de les faire emballer convenablement et de les expédier à mon nom pour payer en gare des Batignolles avant huit jours. Faute de quoi, je ferai procéder moi-même à leur déménagement dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre et comme de juste, je ne me contenterai pas des objets sus indiqués. Veuillez excuser le petit dérangement que je vous cause et acceptez l'expression de mes sentiments de respectueuse considération. Arsène Lupin P.S. Surtout, ne pas m'envoyer le plus grand des bateaux. Quoique vous l'ayez payé 30 000 francs à l'hôtel des ventes, ce n'est qu'une copie, l'original ayant été brûlé sous le directoire par Barras un soir d'orgie. Consultez les mémoires inédites de Gara. Je ne tiens pas non plus à la châtelaine Louis XV dont l'authenticité me semble douteuse. Cette lettre bouleversa le baron Caorne. Signée de tout autre, elle l'eut déjà considérablement alarmée, mais signée d'Arsène Lupin. Lecteur assidu des journaux, au courant de tout ce qui se passait dans le monde en fait de volets de crimes, il n'ignorait rien des exploits de l'infernal cambrioleur. Certes, il savait que Lupin, arrêté en Amérique par son ennemi Ganimard, était bel et bien incarcéré, que l'on instruisait son procès, avec quelle peine, mais il savait aussi que l'on pouvait s'attendre à tout de sa part. D'ailleurs, cette connaissance exacte du château, de la disposition des tableaux et des meubles, était un indice des plus redoutables. Qui l'avait renseigné sur des choses que nul n'avait vu ? Le baron leva les yeux et contempla la silhouette farouche du mal acquis, son piédestal abrupt, l'eau profonde qui l'entoure et haussa les épaules. Non, décidément, il n'y avait point de danger. Personne au monde ne pouvait pénétrer jusqu'au sanctuaire inviolable de ses collections. Personne soit mais Arsène Lupin. Pour Arsène Lupin, est-ce qu'il existe des portes, des ponts-levis, des murailles ? À quoi servent les obstacles les mieux imaginés, les précautions les plus habiles si Arsène Lupin a décidé d'atteindre le but ? Le soir même, il écrivit au procureur de la République de Rouen, il envoyait la lettre de menace et réclamait aide et protection. La réponse ne tarda point. Le nommé Arsène Lupin étant actuellement détenu à la santé, surveillé de près et dans l'impossibilité d'écrire, la lettre ne pouvait être que l'œuvre d'un mystificateur. Tout le démontrait, la logique et le bon sens comme la réalité des faits. Toutefois, par excès de prudence, on avait commis un expert à l'examen de l'écriture et l'expert déclarait que malgré certaines analogies, cette écriture n'était pas celle du détenu. Malgré certaines analogies, le baron ne retenit que ces trois mots effarants où il voyait l'aveu d'un doute qui, à lui seul, aurait dû suffire pour que la justice intervînt. Ses craintes s'exaspérèrent. Il ne cessait de relire la lettre. Je ferai procéder moi-même au déménagement et cette date précise la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre. Soupçonneux et taciturne, il n'avait pas osé se confier à ses domestiques dont le dévouement ne lui paraissait pas à l'abri de toute épreuve. Cependant, pour la première fois depuis des années, il éprouvait le besoin de parler, de prendre conseil. Abandonné par la justice de son pays, il n'espérait plus se défendre avec ses propres ressources et il fut sur le point d'aller jusqu'à Paris et d'implorer l'assistance de quelque ancien policier. Deux jours s'écoulèrent. Le troisième, en lisant ses journaux, il tressaillit de vue. Le réveil de Côtebeck publiait cet entrefilet. Nous avons le plaisir de posséder dans nos murs depuis bientôt trois semaines l'inspecteur principal Ganimard, un des vétérans du service de la sûreté. M. Ganimard, à qui l'arrestation d'Arsène Lupin, sa dernière prouesse, a valu une réputation européenne, se repose de ses longues fatigues en taquinant le goujon et la blette. Ganimard, voilà bien l'auxiliaire que cherchait le baron Caorne, qui mieux que le retoré patient Ganimard saurait déjouer les projets de Lupin. Le baron n'hésita pas. Six kilomètres séparent le château de la petite ville de Côtebeck. Il les franchit d'un pas allègre en homme que surexcite l'espoir du salut. Après plusieurs tentatives infructueuses pour connaître l'adresse de l'inspecteur principal, il se dirigea vers les bureaux du réveil situés au milieu du quai. Il y trouva le rédacteur de l'entrefilet qui, s'approchant de la fenêtre, s'écria « Ganimard, mais vous êtes sûr de le rencontrer le long du quai, la ligne à la main ? C'est là que nous avons lié connaissance et que j'ai lu par hasard son nom gravé sur sa canne à pêche. Tenez, le petit vieux que l'on aperçoit là-bas, sous les arbres de la promenade, en redingote et chapeau de paille, justement, à un drôle de type pas causeur et plutôt bourru. » Cinq minutes après, le baron abordait le célèbre Ganimard, se présentait et tâchait d'entrer en conversation. N'y parvenant point, il aborda franchement la question et exposa son cas. L'autre écouta, immobile, sans perdre de vue le poisson qu'il guettait, puis il tourna la tête vers lui, le toisa des pieds à la tête d'un air de profonde pitié et prononça « Monsieur, ce n'est guère l'habitude de prévenir les gens que l'on veut dépouiller. » Arsène Lupin, en particulier, ne commet pas de pareilles bourdes. Cependant, « Monsieur, si j'avais le moindre doute, croyez bien que le plaisir de fourrer encore dedans ce cher Lupin l'emporterait sur toute autre considération. Par malheur, ce jeune homme est sous les verrous. S'il s'échappe, on ne s'échappe pas de la santé, mais lui, lui, pas plus qu'un autre. cependant. Eh bien, s'il s'échappe, tant mieux, je le repincerai. En attendant, dormez sur vos deux oreilles et ne farouchez pas davantage ses tablettes. La conversation était finie. Le baron retourna chez lui un peu rassuré par l'insouciance de Ganimard. Il vérifia les serrures, espionna les domestiques et 48 heures se passèrent pendant lesquelles il arriva presque à se persuader que, somme toute, ses craintes étaient chimériques. Non, décidément, comme l'avait dit Ganimard, on ne prévient pas les gens que l'on veut dépouiller. La date approchait. Le matin du mardi, veille du 27, rien de particulier, mais à trois heures un gamin sonna, il apportait une dépêche. Aucun colis en gare de Batignolle, préparer tout pour demain soir, Arsène. De nouveau, ce fut l'affolement, à tel point qu'il se demanda s'il ne s'aiderait pas aux exigences d'Arsène Lupin. Il courut à Côtebec. Ganimard pêchait à la même place, assis sur un pliant. Sans un mot, il lui tendit le télégramme. « Et après ? » fit l'inspecteur. « Après ? Mais c'est pour demain ! » « Quoi ? Le cambriolage, le pillage de mes collections ? » Ganimard déposa sa ligne, se tourna vers lui, et les deux bras croisés sur sa poitrine s'écria d'un ton d'impatience. « Ah ça, est-ce que vous vous imaginez que je vais m'occuper d'une histoire aussi stupide ? Quelle indemnité demandez-vous pour passer au château la nuit du 27 au 28 septembre ? Pas un sou, fichez-moi la paix. Fixez votre prix. Je suis riche, extrêmement riche. » La brutalité de l'offre déconcerta Ganimard qui reprit plus calme. « Je suis ici en congé et je n'ai pas le droit de me mêler. Personne ne le saura. Je m'engage, quoi qu'il arrive, à garder le silence. Oh, il n'arrivera rien. Eh bien, voyons, 3000 francs, est-ce assez ? » L'inspecteur ruma une prise de tabac, réfléchit et laissa tomber. « Soit. Seulement, je dois vous déclarer loyalement que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Ça m'est égal. En ce cas, puis après tout, est-ce qu'on sait avec ce diable de lupin ? Il doit avoir à ses ordres toute une bande. Êtes-vous sûr de vos domestiques ? Ma foi. Alors ne comptons pas sur eux. Je vais prévenir par dépêche de gaillard mes amis qui ne donneront plus de sécurité. Et maintenant, filez, qu'on ne nous voit pas ensemble. À demain, vers les neuf heures. Le lendemain, date fixée par Arsène Lupin, le baron Cahoran décrocha sa panoplie, fourbit ses armes et se promena aux alentours du mal acquis. Rien d'équivoque ne le fera pas. Le soir, à huit heures et demie, il congédia ses domestiques. Ils habitaient une aile en façade sur la route, mais un peu en retrait et tout au bout du château. Une fois seul, il ouvrit doucement les quatre portes. Après un moment, il entendit des pas qui s'approchaient. Ganimard présenta ses deux auxiliaires, grands gars solides, aux coups de taureau et aux mains puissantes, puis demanda certaines explications. S'étant rendu compte de la disposition des lieux, il ferma soigneusement et barricada toutes les issues par où l'on pouvait pénétrer dans les salles menacées. Il inspecta les murs, souleva les tapisseries, puis enfin, il installa ses agents dans la galerie centrale. Pas de bêtises, hein ? On n'est pas ici pour dormir. À la moindre alerte, ouvrez les fenêtres de la cour et appelez-moi. Attention aussi du côté de l'eau. Dix mètres de falaises droites, des diables de leur calibre, ça ne les effraie pas. Il les enferma, emporta les clés et dit au baron, « Et maintenant un autre poste. » Il avait choisi pour y passer la nuit une petite pièce pratiquée dans l'épaisseur des murailles d'enceinte entre les deux portes principales et qui était jadis le réduit du veilleur. Un Judas s'ouvrait sur le pont, un autre sur la cour, dans un coin où on apercevait comme l'orifice d'un puits. « Vous m'avez bien dit, monsieur le baron, que ce puits était l'unique entrée des souterrains et que de mémoire d'homme elle est bouchée. Oui. Donc, à moins qu'il n'existe une autre issue ignorée de tous, sauf d'Arsène Lupin, ce qui semble un peu problématique, nous sommes tranquilles. » Il aligna trois chaises, s'étendit confortablement, alluma sa pipe et soupira. « Vraiment, monsieur le baron, il faut que j'ai rudement envie d'ajouter un étage à la maisonnette où je dois finir mes jours pour accepter une besogne aussi élémentaire. Je raconterai l'histoire à l'ami Lupin. Il se tiendra les côtes de rire. » Le baron ne riait pas. L'oreille aux écoutes, il interrogeait le silence avec une inquiétude croissante. De temps en temps, il se penchait sur le puits et plongeait dans le trou béant un œil anxieux. Onze heures, minuit, une heure sonnèrent. Soudain, il saisit le bras de Ganimar qui se réveillait en sursaut. « Vous entendez ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est moi qui ronfle. Mais non, écoutez. Ah, parfaitement. C'est la corne d'une automobile. Eh bien ? Eh bien, il est peu probable que Lupin se serve d'une automobile comme d'un bélier pour démolir votre château. Aussi, monsieur le baron, à votre place, je dormirai, comme je vais avoir l'honneur de le faire à nouveau. Bonsoir. Ce fut la seule alerte. Ganimar put reprendre son somme interrompue et le baron n'entendit plus que son ronflement sonore et régulier. Au petit jour, ils sortirent de leurs cellules. Une grande paix sereine, la paix du matin au bord de l'eau fraîche, enveloppait le château. Car en radieux de joie, Ganimar toujours paisible, ils montèrent l'escalier. Aucun bruit, rien de suspect. « Que vous avais-je dit, monsieur le baron ? Au fond, je n'aurais pas dû accepter. Je suis honteux. » Il prit les clés et entra dans la galerie. Sur deux chaises, courbées, les bras ballants, les deux agents dormaient. « Donne air de nom d'un chien ! » grognait l'inspecteur. Au même instant, le baron poussait un cri. « Les tableaux ! La crédence ! » Il balbutiait, suffoquait, la main tendue vers les places vides, vers les murs dénudés où pointaient les clous, où pendaient les cordes inutiles. Le bateau disparut, les rubins enlevés, les tapisseries décrochées, les vitrines vidées de leurs bijoux. « Et mes candélabres, Louis XVI ? Et le chandelier du régent ? Et ma vierge du douzième ? » Il courait d'un endroit à l'autre, effaré, désespéré. Il rappelait ses prix d'achat, additionnait les pertes subies, accumulait des chiffres, tous la pêle-mêle en mots indistincts, en phrases inachevées. Il trépignait, il se convulsait, fondrage et de douleur. On aurait dit à un homme ruiné qui n'a plus qu'à se brûler la cervelle. Si quelque chose eût pu le consoler, c'eût été de voir la stupeur de Ganimard. Contrairement au baron, l'inspecteur ne bougeait pas, lui. Il semblait pétrifié et d'un œil vague, il examinait les choses, les fenêtres fermées, les serrures des portes intactes, pas de brèche au plafond, pas de trou au plancher, l'ordre était parfait. Tout cela avait dû s'effectuer méthodiquement d'après un plan inexorable et logique. Arsène Lupin, Arsène Lupin, murmura-t-il, effondré. Soudain, il bondit sur les deux agents comme si la colère enfin le scouait et il les bouscula furieusement et les injuria. Ils ne se réveillèrent point. Diable ! Est-ce que par hasard, il se pencha sur eux et tour à tour les observa avec attention. Ils dormaient mais d'un sommeil qui n'était pas naturel. Il dit au baron, on les a endormis. Mais qui ? Et lui, parbleu ! Ou sa bande, mais dirigée par lui, c'est un coup de sa façon. La griffe y est bien. En ce cas, je suis perdu. Rien à faire. Rien à faire. Mais c'est abominable, c'est monstrueux. Déposer une plainte. À quoi bon ? Dame, essayez toujours. La justice a des ressources. La justice, mais vous voyez bien par vous-même. Tenez en ce moment, vous pourriez chercher un indice, découvrir quelque chose. Vous ne bougez même pas. Découvrir quelque chose avec Arsène Lupin. Mais mon cher monsieur, Arsène Lupin, ne laisse jamais rien derrière lui. Il n'y a pas de hasard avec Arsène Lupin. J'en suis à me demander si ce n'est pas volontairement qu'il s'est fait arrêter par moi en Amérique. Alors je dois renoncer à mes tableaux, à tout, mais ce sont les paires de ma collection qu'il m'a dérobées. Je donnerai une fortune pour les retrouver. Si on ne peut rien contre lui, qu'il dise son prix. Ganimard le regarda fixement. Ça, c'est une parole sensée. Vous ne la retirez pas. Non, 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 mais pourquoi ? Une idée que j'ai. Quelle idée ? Nous en reparlerons si l'enquête n'aboutit pas. Seulement, pas un mot de moi si vous voulez que je réussisse. Il ajouta entre ses dents. Et puis vrai, je n'ai pas de quoi me vanter. Les deux agents reprenaient peu à peu connaissance avec cet air répété de ceux qui sortent du sommeil hypnotique. Ils ouvraient des yeux étonnés. Ils cherchaient à comprendre. Quand Ganimard les interrogea, ils ne se souvenaient de rien. « Cependant, vous avez dû voir quelqu'un ? » « Non. » « Rappelez-vous bien ? » « Non, non. » « Et vous n'avez pas bu ? » Ils réfléchirent et l'un d'eux répondit « Si, moi, j'ai bu un peu d'eau. » « De l'eau de cette carafe ? » « Oui. » « Moi aussi, » déclara le second. Ganimard la sentit, la goûta. Elle n'avait aucun goût spécial, aucune odeur. « Allons, » fit-il, « nous perdons notre temps. Ce n'est pas en cinq minutes que l'on résout les problèmes posés par Arsène Lupin. Mais, Morble, je jure bien que je le repincerai. Il gagne la seconde manche, à moi la belle. » Le jour même, une plainte en vol qualifiée était déposée par le baron Cahorn contre Arsène Lupin détenu à la santé. Cette plainte, le baron la regretta souvent quand il vit le mal acquis livré aux gendarmes, aux procureurs, aux juges d'instruction, aux journalistes, à tous les curieux qui s'insinuent partout où il ne devrait pas être. L'affaire passionnait déjà l'opinion. Elle se produisait dans des conditions si particulières. Le nom d'Arsène Lupin excitait à tel point les imaginations que les histoires les plus fantaisistes remplissaient les colonnes des journaux et trouvaient créance auprès du public. Mais la lettre initiale d'Arsène Lupin que publia l'Écho de France et nul ne sut jamais qui en avait communiqué le texte, cette lettre où le baron Cahorn était effrontément prévenu de ce qu'il menaçait, causait une émotion considérable. Aussitôt, des explications fabuleuses furent proposées. On rappela l'existence des fameux souterrains et le parquet influencé poussa ses recherches dans ce sens. On fouilla le château du haut en bas, on questionna chacune des pierres, on étudia les boiseries et les cheminées, les cadres des glaces et les poutres des plafonds. À la lueur des torches, on examina les caves immenses où les seigneurs du Malachie entassaient jadis leurs munitions et leurs provisions. On sonda les entrailles du rocher. Ce fut vainement. On ne découvrit pas le moindre vestige de souterrain. Il n'existait point de passage secret. Soit, répondait-on de tous côtés, mais des meubles et des tableaux ne s'évanouissent pas comme des fantômes. Cela s'en va par des portes et par des fenêtres et les gens qui s'en emparent s'introduisent et s'en vont également par des portes et des fenêtres. Quels sont ces gens ? Comment se sont-ils introduits ? Et comment s'en sont-ils allés ? Le parquet de Rouen, convaincu de son impuissance, sollicita le secours d'agents parisiens. M. Dudoui, le chef de la sûreté, envoya ses meilleurs ligniers de la brigade de fer. Lui-même fit un séjour de 48 heures au Malachie. Il ne réussit pas davantage. C'est alors qu'il demanda l'inspecteur Ganimard dont il avait eu si souvent l'occasion d'apprécier les services. Ganimard écouta silencieusement les instructions de son supérieur, puis, au champ, la tête, il prononça « Je crois que l'on fait fausse route en s'obstinant à fouiller le château. La solution est ailleurs. Et où donc ? Auprès d'Arsène Lupin. Auprès d'Arsène Lupin. Supposer cela c'est admettre son intervention. Je l'admets. Bien plus, je la considère comme certaine. Voyons, Ganimard, c'est absurde. Arsène Lupin est en prison. Arsène Lupin est en prison, on souhaite. Il est surveillé, je vous l'accorde. Mais il aurait les fers aux pieds, les cordes aux poignets et un baillon sur la bouche que je ne changerai pas d'avis. Et pourquoi cette obstination ? Parce que seul, Arsène Lupin est de taille à combiner une machination de cette envergure et à la combiner de telle façon qu'elle réussisse comme elle a réussi. Des mots, Ganimard, qui sont des réalités. Mais voilà, qu'on ne cherche pas de souterrain, de pierres tournant sur un pivot et autres balibères de ce calibre. Notre individu n'emploie pas des procédés aussi vieux jeu. Il est d'aujourd'hui ou plutôt de demain. Et vous concluez ? Je conclue en vous demandant nettement l'autorisation de passer une heure avec lui. Dans sa cellule ? Oui. Au retour d'Amérique, nous avons entretenu pendant la traversée d'excellents rapports. Et j'ose dire qu'il a quelques sympathies pour celui qui a su l'arrêter. S'il peut me renseigner sans se compromettre, il n'hésitera pas à m'éviter un voyage inutile. Il était un peu plus de midi lorsque Ganimard fut introduit dans la cellule d'Arsène Lupin. Celui-ci, étendu sur son lit, leva la tête et poussa un cri de joie. Ah ça, c'est une vraie surprise. Ce cher Ganimard ici, lui-même, je désirais bien des choses dans la retraite que j'ai choisies, mais aucune plus passionnément que de t'y recevoir. trop aimable. Mais non, mais non, je professe pour toi la plus vive estime. J'en suis fier. Je l'ai toujours prétendu. Ganimard est notre meilleure détective. Il vaut presque, tu vois que je suis franc, il vaut presque Sherlock Holmes. Mais en vérité, je suis désolé de n'avoir à t'offrir que cet escabeau et pas un rafraîchissement, pas un verre de bière. Excuse-moi, je suis là de passage. Ganimard s'assit en souriant et le prisonnier reprit, heureux de parler. Mon Dieu, que je suis content de reposer mes yeux sur la figure d'un honnête homme. J'en ai assez de toutes ces faces d'espions et de mouchards qui passent dix fois par jour la revue de mes poches et de ma modeste cellule pour s'assurer que je ne prépare pas une évasion. Fichtre, ce que le gouvernement tient à moi, il a raison. Mais non, je serais si heureux qu'on me laissa vivre dans mon petit coin avec les rentes des autres. N'est-ce pas ? Ce serait si simple. Mais je babarde, je dis des bêtises et tu es peut-être pressé. Allô, en fait, Ganimard, qu'est-ce qui me vaut l'honneur d'une visite ? L'affaire Cahorn, déclare Ganimard sans détour. Halte-là, une seconde. C'est que j'en ai tant d'affaires que je trouve d'abord dans mon cerveau le dossier de l'affaire Cahorn. Ah, voilà, j'y suis. Affaire Cahorn, Château du Malachie, Seine Inférieure, de Rubens, Saint-Bateau et quelques menus-objets. Menu ? Oh, ma foi, tout cela est de médiocre importance. Il y a mieux. Mais il suffit que l'affaire t'intéresse. Parle donc, Ganimard. Dois-je t'expliquer où nous en sommes de l'instruction ? Inutile, j'ai lu les journaux ce matin. Je me permettrai même de te dire que vous n'avancez pas vite. C'est précisément la raison pour laquelle je m'adresse à ton obligeance, entièrement à tes ordres. Tout d'abord ceci. L'affaire a bien été conduite par toi, depuis A jusqu'à Z. La lettre d'avis, le télégramme, sont de ton serviteur. Je dois même en avoir quelque part des récépissés. Arsène ouvrit le tiroir d'une petite table en bois blanc qui composait, avec le lit et l'escabeau, tout le mobilier de la cellule. Il prit deux chiffons de papier et l'étendit à Ganimard. « Ah, ça, mais ! » s'écria celui-ci. « Je te croyais garder à vue et fouiller pour un oui ou pour un non. Or, tu lis les journaux, tu collectionnes les reçus de la poste. Bah, ces gens sont si bêtes. Ils décousent la doublure de ma veste, ils explorent les semelles de mes bottines, ils auscultent les murs de cette pièce. Mais pas un n'aurait l'idée qu'Arsène Lupin soit assaignée pour choisir une cachette aussi facile. C'est bien là-dessus que j'ai compté. » Ganimard, amusé, s'exclama. « Quel drôle de garçon ! Tu me déconcertes. Allons, raconte-moi l'aventure. Oh, comme tu y vas ! T'initia mes secrets, te dévoiler mes petits trucs, c'est bien grave. Ai-je eu tort de compter sur ta complaisance ? Non, Ganimard, et puisque tu insistes. » Arsène Lupin arpenta deux ou trois fois sa chambre puis s'arrêtant. « Que penses-tu de ma lettre au baron ? Je pense que tu as voulu te divertir, épater un peu la galerie. » « Ah, voilà, épater la galerie. Eh bien, je t'assure, Ganimard, que je te croyais plus fort. Est-ce que je m'attarde à ces puérilités, moi, Arsène Lupin ? Est-ce que j'aurais écrit cette lettre si j'avais pu dévaliser le baron sans lui écrire ? Mais comprends donc, toi et les autres, que cette lettre est le point de départ indispensable, le ressort qui a mis toute la machination en branle. Voyons, procédons par ordre et préparons ensemble, si tu veux, le cambriolage du mal acquis. Je t'écoute. Donc, supposons un château rigoureusement fermé, barricadé, comme l'était celui du baron Cahorn. Vais-je abandonner la partie et renoncer à des trésors que je convoite sous prétexte que le château qui les contient est inaccessible ? Évidemment non. Vais-je tenter l'assaut comme autrefois à la tête d'une troupe d'aventuriers ? Enfantin. Vais-je m'y introduire sournoisement ? Impossible. Reste un moyen. L'unique, à mon avis, c'est de me faire inviter par le propriétaire du dit château. Le moyen est original. Et combien facile ! Supposons qu'un jour, le dit propriétaire reçoive une lettre l'avertissant de ce que trame contre lui un nommé Arsène Lupin, cambrioleur réputé. Que fera-t-il ? Il enverra la lettre au procureur. Qui se moquera de lui ? Puisque le dit Lupin est actuellement sous les verrous. Donc, affolement du bonhomme, lequel est tout près à demander secours au premier venu, n'est-il pas vrai ? Cela est hors de doute. Et s'il lui arrive de lire dans une feuille de chou qu'un policier célèbre est en villégiature dans la localité voisine, il ira s'adresser à ce policier. Tu l'as dit. Mais d'autre part, admettons... Chapitre 3e L'évasion d'Arsène Lupin Au moment où Arsène Lupin, son repas achevé, tirait de sa poche un beau cigare bagué d'or et l'examinait avec complaisance, la porte de la cellule s'ouvrit. Il n'eut que le temps de le jeter dans le tiroir et de s'éloigner de la table. Le gardien entra. C'était l'heure de la promenade. « Je t'attendais, mon cher ami, » s'écria Lupin, toujours de bonne humeur. Ils sortirent. Ils avaient à peine disparu à l'angle du couloir, que deux hommes à leur tour pénétrèrent dans la cellule et en commençèrent l'examen minutieux. L'un était l'inspecteur Dieuxy, l'autre l'inspecteur Follenfant. On voulait en finir. Il n'y avait point de doute. Arsène Lupin conservait des intelligences avec le dehors et communiquait avec ses affiliés. La veille encore, le grand journal publiait ses lignes adressées à son collaborateur judiciaire, « Monsieur, dans un article paru ces jours-ci, vous vous êtes exprimé sur moi en des termes que rien ne serait justifié. Quelques jours avant l'ouverture de mon procès, j'irai vous en demander compte. Salutations distinguées, Arsène Lupin. » L'écriture était bien d'Arsène Lupin, donc il envoyait des lettres, donc il en recevait, donc il était certain qu'il préparait cette évasion annoncée par lui d'une façon si arrogante. La situation devenait intolérable. D'accord avec le juge d'instruction, le chef de la sûreté, Monsieur Dudoui, se rendit lui-même à la santé pour exposer au directeur de la prison les mesures qu'il convenait de prendre. Et dès son arrivée, il envoya deux hommes dans la cellule du détenu. Ils levèrent chacune des dalles, démontèrent le lit, firent tout ce qu'il est habituel de faire en pareil cas, et finalement ne découvrirent rien. Ils allaient renoncer à leurs investigations lorsque le gardien accourut en toute hâte et leur dit « Le tiroir ! Regardez le tiroir de la table ! Quand je suis entré, il m'a semblé qu'il leur poussait. » Ils regardèrent et Dieu y s'écria « Pour Dieu, cette fois, nous le tenons, le client ! » Faux-l'enfant l'arrêta « Halte-la, mon petit ! Le chef fera l'inventaire ! » Pourtant, ce cigare de luxe, laisse le habane et prévenons le chef ! » Deux minutes après, Monsieur Dudoui explorait le tiroir. Il y trouva d'abord une liesse d'articles de journaux découpée par l'argus de la presse et qui concernait Arsène Lupin, puis une blague à tabac, une pipe, du papier dit « Pelure d'oignon » et enfin deux livres. Il en regarda le titre. C'était « Le culte des héros » de Carlyle, édition anglaise, et un Elzivir charmant, à relure du temps, le manuel d'Epic-Tête, traduction allemande publié à Lede en 1634. Les ayant feuilleté, il constata que toutes les pages étaient balafrées, soulignées, annotées. Était-ce la signe conventionnelle ou bien de ces marques qui montrent la ferveur que l'on a pour un livre ? « Nous verrons cela en détail, » dit Monsieur Dudoui. Il explora la blague à tabac, la pipe, puis saisissant le fameux cigare bagué d'or. « Fichtre, il se met bien notre ami, » s'écria-t-il, « un Henri-Clay ! » D'un geste machinal de fumeur, il le porta près de son oreille et le fit craquer. Et aussitôt, une exclamation lui échappa, le cigare avait molli sous la pression de ses doigts. Il l'examina avec plus d'attention et ne tarda pas à distinguer quelque chose de blanc entre les feuilles de tabac, et délicatement, à l'aide d'une épingle, il attirait un rouleau de papier très fin, à peine gros comme un cure-dent. C'était un billet. Il le déroula et lut ses mots d'une menue écriture de femme. « Le panier a pris la place de l'autre. Huit sur dix sont préparés. En appuyant du pied extérieur, la plaque se soulève de haut en bas. De douze à seize tous les jours. HP attendra. Mais où ? Réponse immédiate. Soyez tranquille, votre ami veille sur vous. » M. Denouy réfléchit un instant et dit « C'est suffisamment clair. Le panier, les huit cases de douze à seize, c'est-à-dire de midi à quatre heures. Mais ce HP, qui attendra ? » « HP, en l'occurrence, doit signifier automobile. HP, horsepower, n'est-ce pas ? Ainsi qu'en langue sportive, on désigne la force d'un moteur. une 24 HP, c'est une automobile de 24 chevaux. » Il se leva et demanda. « Le détenu finissait de déjeuner ? » « Oui. » « Et comme il n'a pas encore lu le message, ainsi que le prouve l'état du cigare, il est probable qu'il venait de le recevoir. » « Dans ses aliments ? Au milieu de son pain ou d'une pomme de terre ? Que sais-je ? » « Impossible. On ne l'a autorisé à faire venir sa nourriture que pour le prendre au piège et nous n'avons rien trouvé. » « Nous chercherons ce soir la réponse de Lupin. Pour le moment, retenez-le hors de sa cellule. Je vais porter ceci à monsieur le juge d'instruction. S'il est de mon avis, nous ferons immédiatement photographier la lettre et dans une heure, vous pourrez remettre dans le tiroir, outre ces objets, un cigare identique contenant le message original lui-même. Il faut que le détenu ne se doute de rien. » Ce n'est pas sans une certaine curiosité que monsieur Dudoui s'en retourna le soir aux grèves de la santé en compagnie de l'inspecteur Diosy. Dans un coin, sur le poêle, trois assiettes s'étalaient. « Il a mangé ? » « Oui, » répondit le directeur. « Diosy, veuillez couper en morceaux très minces et quelques brins de macaroni et ouvrir cette boulette de pain. Rien ? » « Non, chef. » Monsieur Dudoui examina les assiettes, fourchette, la cuillère et enfin le couteau, un couteau réglementaire à lame ronde. Il en fit tourner le manche à gauche puis à droite. À droite, le manche céda et se dévissa. Le couteau était creux et servait d'étui à une feuille de papier. « Pouh ! Ce n'est pas bien malin pour un homme comme Arsène Lupin. Ne perdons pas de temps. Vous, Diosy, allez donc faire une enquête dans ce restaurant. » Puis il lut. « Je m'en remets à vous. HP suivra de loin chaque jour. J'irai au-devant. À bientôt, cher et admirable ami. » « Enfin ! » s'écria Monsieur Dudoui en se frottant les mains. « Je crois que l'affaire est en bonne voie. Un petit coup de pouce de notre part et l'évasion réussie, assez du moins pour nous permettre de pincer les complices. » « Et si Arsène Lupin vous glisse entre les doigts ? » objecta le directeur. « Nous emploierons le nombre d'hommes nécessaires. Si cependant il y mettait trop d'habileté, ma foi, tant pis pour lui. Quant à la bande, puisque le chef refuse de parler, les autres parleront. » De fait, il ne parlait pas beaucoup Arsène Lupin. Depuis des mois, Monsieur Jules Bouvier, le juge d'instruction, s'y évertuait vainement. Les interrogatoires se réduisaient à des colloques dépourvus d'intérêt entre le juge et l'avocat, maître d'enval, un des princes du barreau, lequel d'ailleurs en savait son inculpé à peu près autant que le premier venu. De temps à autre, par politesse, Arsène Lupin laissait tomber. « Mais oui, Monsieur le juge, nous sommes d'accord. Le vol du Crédit Lyonnais, le vol de la rue de Babylone, l'émission des faux billets de banque, l'affaire des polices d'assurance, le cambriolage des châteaux d'Arménil, de Gouret, d'Imblevins, des Groseliers, du Malachy, tout cela, c'est de votre serviteur. Alors, pourriez-vous m'expliquer ? Inutile, j'avoue tout en bloc, tout, et même dix fois plus que vous n'en supposez. De Guerlasse, le juge avait suspendu ses interrogatoires fastidieux. Après avoir eu connaissance des deux billets interceptés, il les reprit. Et régulièrement, à midi, Arsène Lupin fut amené de la santé au dépôt dans une voiture pénitentiaire avec un certain nombre de détenus. Ils en repartaient vers trois ou quatre heures. Or, un après-midi, ce retour s'effectua dans des conditions particulières. Les autres détenus de la santé n'ayant pas encore été questionnés, on décida de reconduire d'abord Arsène Lupin. il monta donc seul dans la voiture. Ces voitures pénitentiaires, vulgairement appelées panier à salade, sont divisées dans leur longueur par un couloir central sur lequel s'ouvrent dix cases, cinq à droite et cinq à gauche. Chacune de ces cases est disposée de telle façon que l'on doit s'y tenir assis et que les cinq prisonniers, outre qu'ils ne disposent chacun que d'une place forte étroite, sont séparés les uns des autres par des cloisons parallèles. Un garde municipal placé à l'extrémité surveille le couloir. Arsène fut introduit dans la troisième cellule de droite et la lourde voiture s'ébranla. Il se rendit compte que l'on quittait le quai de l'horloge et que l'on passait devant le palais de justice. Alors, vers le milieu du pont Saint-Michel, il appuya du pied droit, ainsi qu'il le faisait chaque fois, sur la plaque de tôle qui fermait sa cellule. Tout de suite, quelque chose se déclencha, la plaque de tôle s'écarta insensiblement. Il put constater qu'il se trouvait juste entre les deux roues. Il attendit. L'œil aux aguets. La voiture monta au pas le boulevard Saint-Michel. Au carrefour Saint-Germain, elle s'arrêta. Le cheval d'un camion s'était abattu. La circulation étant interrompue, très vite, ce fut un encombrement de fiacres et d'omnibus. Arsène Lupin passa la tête. Une autre voiture pénitentiaire stationnait le long de celle qui l'occupait. Il souleva davantage la tête, mit le pied sur un des rayons de la grande roue et sauta à terre. Un cocher le vit, s'esclaffa de rire, puis voulut appeler. Mais sa voix se perdit dans le fracas des véhicules qui s'écoulaient de nouveau. D'ailleurs, Arsène Lupin était loin déjà. Il avait fait quelques pas en courant, mais sur le trottoir de gauche, il se retourna, jeta un regard circulaire, sembla prendre le vent, comme quelqu'un qui ne sait encore trop quelle direction il va suivre. puis résolu, il mit les mains dans ses poches et de l'air insouciant d'un promeneur qui flâne, il continua de monter le boulevard. Le temps était doux, un temps heureux et léger d'automne. Les cafés étaient pleins, il s'assit à la terrasse de l'un d'eux. Il commanda un boc et un paquet de cigarettes. Il vida son verre à petite gorgée, fuma tranquillement une cigarette, en alluma une seconde, enfin s'étant levé, il prit à le garçon de faire venir le gérant. Le gérant vint et Arsène Lupin lui dit, assez haut pour être entendu de tous, « Je suis désolé, monsieur, j'ai oublié mon porte-monnaie. Peut-être mon nom vous est-il assez connu pour que vous me consentiez un crédit de quelques jours ? Arsène Lupin. » Le gérant le regarda, croyant à une plaisanterie, mais Arsène répéta, « Lupin, détenu à la santé, actuellement en état d'évasion, j'ose croire que ce nom vous inspire toute confiance. Et il s'éloigna au milieu des rires sans que l'autre songea à réclamer. Il traversa la rue Soufflot en biais et prit la rue Saint-Jacques. Il la suivit paisiblement, s'arrêtant aux vitrines et fumant des cigares. Boulevard de Port-Royal, il s'orienta, se renseigna et marcha droit vers la rue de la Santé. Les hauts murs moroses de la prison se dressèrent bientôt. Les ayant longé, il arriva près du garde municipal qui montait la faction et retirant son chapeau. C'est bien ici la prison de la Santé ? Oui. Je désirais regagner ma cellule. La voiture m'a laissée en route et je ne voudrais pas abuser. Le garçon grogna. Dites donc, l'homme, passez votre chemin et plus vite que ça. Pardon, pardon, c'est que mon chemin passe par cette porte et si vous empêchez Arsène Lupin de la franchir, cela pourrait vous coûter gros, mon ami. Arsène Lupin, qu'est-ce que vous me chantez là ? Je regrette de n'avoir pas ma carte, dit Arsène, affectant de fouiller ses poches. Le garde le toisa des pieds à la tête, abasourdi. Puis sans un mot, comme malgré lui, il tira une sonnette, la porte de fer s'entrebailla. Quelques minutes après, le directeur a couru jusqu'au greffe, gesticulant et feignant une colère violente. Arsène sourit. Allons, monsieur le directeur, ne jouez pas au plus fin avec moi. Comment ? On a la précaution de me ramener seul dans la voiture. On prépare un bon petit encombrement et l'on s'imagine que je vais prendre mes jambes à mon cou pour rejoindre mes amis. Eh bien, élève un agent de la sûreté qui nous escortait à pied, en fiac et à bicyclette. Non, ce qu'il m'aurait arrangé, je n'en serais pas sorti vivant. Dites donc, monsieur le directeur, c'est peut-être là-dessus que l'on comptait. Il haussait les épaules et ajouta, je vous en prie, monsieur le directeur, qu'on ne s'occupe pas de moi. Le jour où je voudrais m'échapper, je n'aurais besoin de personne. Le surlendemain, l'Éco de France, qui décidément devenait le moniteur officiel des exploits d'Arsène Lupin, on disait qu'il en était l'un des principaux commanditaires, l'Éco de France publiait les détails les plus complets sur cette tentative d'évasion. Le texte même des billets échangés entre le détenu et sa mystérieuse amie, les moyens employés pour cette correspondance, la complicité de la police, la promenade du boulevard Saint-Michel, l'incident du café soufflot, tout était dévoilé. On savait que les recherches de l'inspecteur Diosy auprès des garçons de restaurant n'avaient donné aucun résultat, et l'on apprenait en outre une chose stupéfiante qui montrait l'infinie variété des ressources dont cet homme disposait. La voiture pénitentiaire dans laquelle on l'avait transportée était une voiture entièrement truquée que sa bande avait substituée à l'une des six voitures habituels qui composent le service des prisons. L'évasion prochaine d'Arsène Lupin ne fit plus de doute pour personne. Lui-même, d'ailleurs, l'annonçait en termes catégoriques, comme le prouva sa réponse à M. Bouvier au lendemain de l'incident. Le juge, raillant son échec, il le regarda et lui dit « Écoutez bien ceci, monsieur, écoyez-moi sur parole. Cette tentative d'évasion faisait partie de mon plan d'évasion. Je ne comprends pas, ricana le juge. Il est inutile que vous compreniez. » Et comme le juge, au cours de cet interrogatoire qui parut tout au long dans les colonnes de l'écho de France, comme le juge revenait à son instruction, il s'écria d'un air de lassitude « Mon Dieu, mon Dieu, à quoi bon ? Toutes ces questions n'ont aucune importance. » « Comment aucune importance ? » « Mais non, puisque je n'assisterai pas à mon procès. » « Vous n'assisterez pas ? » « Non. » « C'est une idée fixe, une décision irrévocable. Rien ne me fera transiger. » Une telle assurance, les indiscrétions inexplicables qui se commettaient chaque jour agaçaient et déconcertaient la justice. Il y avait là des secrets qu'Arsène Lupin était seul à connaître et dont la divulgation par conséquent ne pouvait provenir que de lui. Mais dans quel but les dévoilait-il et comment ? On changea Arsène Lupin de cellule. Un soir, il descendit à l'étage inférieur. De son côté, le juge boucla son instruction et renvoyait l'affaire à la chambre des mises en accusation. Ce fut le silence. Il dura deux mois. Arsène les passa étendu sur son lit, le visage presque toujours tourné contre le mur. Ce changement de cellule semblait l'avoir abattu. Il refusa de recevoir son avocat. À peine échangeait-il quelques mots avec ses gardiens. Dans la quinzaine qui précéda son procès, il parut se ranimer. Il se plaignait du manque d'air. On le fit sortir dans la cour le matin de très bonne heure flanqué de deux hommes. La curiosité publique cependant ne s'était pas affaiblie. Chaque jour, on avait attendu la nouvelle de son évasion. On la souhaitait presque, tellement le personnage plaisait à la foule avec sa verbe, sa gaieté, sa diversité, son génie d'invention et le mystère de sa vie. Arsène Lupin devait s'évader, c'était inévitable, fatal. On s'étonne même que cela tarda si longtemps. Tous les matins, le préfet de police demandait à son secrétaire « Eh bien, il n'est pas encore parti ? » « Non, monsieur le préfet. Ce sera donc pour demain. » Et la veille du procès, un monsieur se présenta dans les bureaux du grand journal, demanda le collaborateur judiciaire, lui jeta sa carte visage et s'éloigna rapidement. Sur la carte, ses mots étaient inscrits « Arsène Lupin tient toujours ses promesses. » C'est dans ces conditions que les débats s'ouvrirent. L'affluence y fut énorme. Personne qui ne voulut voir le fameux Lupin et ne savoura d'avance la façon dont il se jouerait du président. Avocats et magistrats, chroniqueurs et mondains, artistes et femmes du monde, le tout Paris se pressa sur les bancs de l'audience. Il pleuvait, dehors le jour était sombre, on vit mal Arsène Lupin lorsque les gardes l'eurent introduit. Cependant, son attitude lourde, la manière dont il se laissa tomber à sa place, son immobilité indifférente et passive ne prévinrent pas en sa faveur. Plusieurs fois, son avocat, un des secrétaires de Maître d'Auval, celui-ci en jugeait indigne de lui le rôle auquel il était réduit, plusieurs fois, son avocat lui adressa la parole. Il lochait la tête et se taisait. Le greffier lut l'acte d'accusation puis le président prononça « Accusé, levez-vous ! » « Votre nom, prénom, âge et profession. » Ne recevant pas de réponse, il répéta « Votre nom, je vous demande votre nom. » Une voix épaisse et fatiguée articula « Baudru, désirée. » Il y eut des murmures mais le président repartit. « Baudru, désirée. » « Ah, bien, un nouvel avatar. Comme c'est à peu près le huitième nom auquel vous prétendez et qu'il est sans doute aussi imaginaire que les autres, nous nous en tiendrons, si vous le voulez bien, à celui d'Arsène Lupin sous lequel vous êtes plus avantageusement connu. » Le président consulta ses notes et reprit « Car malgré toutes les recherches, il est impossible de reconstituer votre identité. Vous présentez ce cas assez original dans notre société moderne de n'avoir point de passé. Nous ne savons qui vous êtes, d'où vous venez, où s'est écoulée votre enfance, bref, rien. Vous jaillissez tout d'un coup il y a trois ans, on ne sait au juste de quel milieu, pour vous révéler tout d'un coup Arsène Lupin, c'est-à-dire un composé bizarre d'intelligence et de perversion, d'immoralité et de générosité. Les données que nous avons sur vous avant cette époque sont plutôt des suppositions. Il est probable que le nomé Rosta qui y travailla il y a huit ans aux côtés du prestigie ditateur Dixon n'était autre qu'Arsène Lupin. Il est probable que l'étudiant russe qui fréquenta il y a six ans le laboratoire du docteur Altier à l'hôpital Saint-Louis et qui souvent surprit le maître par l'ingéniosité de ses hypothèses sur la bactériologie et la hardiesse de ses expériences dans les maladies de la peau n'était autre qu'Arsène Lupin. Arsène Lupin également, le professeur de lutte japonaise qui s'établit à Paris bien avant qu'on y parla de Jiu-Jitsu. Arsène Lupin, croyons-nous, le coureur cycliste qui gagna le grand prix de l'exposition toucha ses dix mille francs et ne reparut plus. Arsène Lupin peut être aussi celui qui sauva tant de gens par la petite lucarne du bazar de la Charité et les dévalisa. Et après une pause, le président conclut. « Telle est cette époque qui semble n'avoir été qu'une préparation minutieuse de la lutte que vous avez entreprise contre la société, un apprentissage méthodique où vous portiez au plus haut point votre force, votre énergie et votre adresse. Reconnaissez-vous l'exactitude de ces faits ? » Pendant ce discours, l'accusé s'était balancé d'une jambe sur l'autre, le dos rond, les bras inertes. Sous la lumière plus vive, on remarqua son extrême maigreur, ses joues creuses, ses pommettes étrangement saillantes, son visage couleur de terre, marbré de petites plaques rouges et encadré d'une barbe inégale et rare. La prison l'avait considérablement vieillie et flétrie. On ne reconnaissait plus la silhouette élégante et le jeune visage dont les journaux avaient si souvent publié le portrait sympathique. On eût dit qu'il n'avait pas entendu la question qu'on lui posait. Deux fois, elle lui fut répétée. Alors, il leva les yeux, parut réfléchir, puis faisant un effort violent, murmura, « Baudru, désirez ! » Le président se mit à rire. « Je ne me rends pas un compte exact du système de défense que vous avez adopté, Arsène Lupin. Si c'est de jouer les imbéciles et les irresponsables, libre à vous. Quant à moi, j'irai droit au but sans me soucier de vos fantaisies. » Et il entra dans le détail des bols, escroqueries et faux reprochés à Lupin. Parfois, il interrogeait l'accusé. Celui-ci poussait un grognement ou ne répondait pas. Le défilé des témoins commença. Il y eut plusieurs dépositions insignifiantes, d'autres plus sérieuses, qui toutes avaient ce caractère commun de se contredire les unes les autres. Une obscurité troublante enveloppait les débats, mais l'inspecteur principal Ganimard fut introduit et l'intérêt se réveilla. Dès le début, toutefois, le vieux policier causa une certaine déception. Il avait l'air non pas intimidé, il en avait vu bien d'autres, mais inquiet, mal à l'aise. Plusieurs fois, il tourna les yeux vers l'accusé avec une gêne visible. Cependant, les deux mains appuyées à la barre, il racontait les incidents auxquels il avait été mêlé, sa poursuite à travers l'Europe, son arrivée en Amérique, et on l'écoutait avec avidité comme on écouterait le récit des plus passionnantes aventures. Mais vers la fin, ayant fait allusion à ses entretiens avec Arsène Lupin, à deux reprises, il s'arrêta, distrait, indécis. Il était clair qu'une autre pensée l'obsédait. Le président lui dit « Si vous êtes souffrant, il vaudrait mieux interrompre votre témoignage. » « Non, non, seulement... » Il se tue, regarda l'accusé longuement, profondément, puis il dit « Je demande l'autorisation d'examiner l'accusé de plus près. Il y a là un mystère qu'il faut que j'éclaircisse. » Il s'approcha, le considéra plus longuement encore, de toute son attention concentrée, puis il retourna à la barre. Il a, d'un ton un peu solennel, il prononça « Monsieur le Président, j'affirme que l'homme qui est ici, en face de moi, n'est pas Arsène Lupin. » Un grand silence accueillit ses paroles. Le président, interloqué d'abord, s'écria « Ah ça ! Que dites-vous ? Vous êtes fous ! » L'inspecteur affirma posément « À première vue, on peut se laisser prendre une ressemblance qui existe, en effet, je l'avoue, mais il suffit d'une seconde d'attention. Le nez, la bouche, les cheveux, la couleur de la peau, enfin quoi, ce n'est pas Arsène Lupin. Et les yeux donc ? A-t-il jamais eu ces yeux d'alcoolique ? » « Voyons, voyons, expliquez-vous, que prétendez-vous, témoin ? Est-ce que je sais ? Il aura mis en soluée place un pauvre diable que l'on allait condamner, à moins que ce ne soit un complice ? » Des cris, des rires, des exclamations partaient de tous côtés dans la salle qu'agitait ce coup de théâtre inattendu. Le président fit demander le juge d'instruction, le directeur de la santé, les gardiens, et suspendit l'audience. À la reprise, M. Bouvier et le directeur, mis en présence de l'accusé, déclarèrent qu'il n'y avait entre Arsène Lupin et cet homme qu'une très vague similitude de traits. « Mais alors ? » s'écria le président. « Quel est cet homme ? D'où vient-il ? Comment se trouve-t-il entre les mains de la justice ? » On introduisit les deux gardiens de la santé. Contradiction stupéfiante, ils reconnurent le détenu dont ils avaient la surveillance à tour de rôle. Le président respira. Mais l'un des gardiens reprit « Oui, oui, je crois bien que c'est lui. » « Comment vous croyez ? » « Dame, je l'ai à peine vue, on me l'a livré le soir et depuis deux mois il reste toujours couché contre le mur. » « Mais avant ces deux mois ? » « Avant, il n'occupait pas la cellule 24. » Le directeur de la prison précisa ce point. « Nous avons changé le détenu de cellule après sa tentative d'évasion. » « Mais vous, monsieur le directeur, vous l'avez vu depuis deux mois ? » « Je n'ai pas eu l'occasion de le voir, il se tenait tranquille. » « Et cet homme-là n'est pas le détenu qui vous a été remis ? » « Non. » « Alors qui est-il ? » « Je ne saurais dire. » « Nous sommes donc en présence d'une substitution qui se serait effectuée il y a deux mois. Comment l'expliquez-vous ? » « C'est impossible. » « Alors ? » En désespoir de cause, le président se tourna vers l'accusé et d'une voix engageante « Voyons, accusé, pourriez-vous m'expliquer comment et depuis quand vous êtes entre les mains de la justice ? » On eût dit que ce ton bienveillant désermait la méfiance ou stimulait l'entendement de l'homme. Il essaya de répondre. Enfin, habilement et doucement interrogé, il réussit à rassembler quelques phrases d'où il ressortait ceci. Deux mois auparavant, il avait été amené au dépôt. Il y avait passé une nuit et une matinée. Possesseur d'une somme de 75 centimes, il avait été relâché. Mais comme il traversait la cour, deux gardes le prenaient par le bras et le conduisait jusqu'à la voiture pénitentiaire. Depuis, il vivait dans la cellule 24. Pas malheureux, on y mange bien, on y dort pas mal, aussi ne veut-il pas protester. Tout cela paraissait vraisemblable. Au milieu des rires et d'une grande effervescence, le président renvoyait l'affaire à une autre session pour supplément d'enquête. L'enquête, tout de suite, établit ce fait consigné sur le registre des crous, huit semaines auparavant, un nommé Beaudru Désiré avait couché au dépôt. Libéré le lendemain, il quittait le dépôt à deux heures de l'après-midi. Or, ce jour-là, à deux heures, interrogé pour la dernière fois, Arsène Lupin sortait de l'instruction et repartait en voiture pénitentiaire. Les gardiens avaient-ils commis une erreur ? Trompés par la ressemblance, avaient-ils eux-mêmes, dans une minute d'inattention, substitué cet homme à leur prisonnier ? Il lui fallut vraiment qu'ils y missent une complaisance que leurs états de service ne permettaient pas de supposer. La substitution était-elle combinée d'avance ? Outre que la disposition des lieux rendait la chose presque irréalisable, il eût été nécessaire en ce cas que Beaudru fut un complice et qu'il se fut fait arrêter dans le but précis de prendre la place d'Arsène Lupin. Mais alors, par quel miracle un tel plan, uniquement fondé sur une série de champs imbraisemblables, de rencontres fortuites et d'erreurs fabuleuses, avait-il pu réussir ? On fit passer Désir et Beaudru au service anthropométrique. Il n'y avait pas de fiche correspondant à son signalement. Du reste, on retrouva aisément ses traces. À Courbevoie, à Agnières, à Levallois, il était connu. Il vivait d'homône et couchait dans une de ces caûts de chiffonniers qui s'entassent près de la barrière des Ternes. Depuis un an, cependant, il avait disparu. Avait-il été embauché par Arsène Lupin ? Rien n'autorisait à le croire. Et quand cela t'eût été, on n'en eût pas su davantage sur la fuite du prisonnier. Le prodige demeurait le même. Des vingt hypothèses qui tentaient de l'expliquer, aucune n'était satisfaisante. L'évasion seule ne faisait pas de doute. Et une évasion incompréhensible, impressionnante, où le public, de même que la justice, sentait l'effort d'une longue préparation, un ensemble d'actes merveilleusement enchevêtrés les uns dans les autres et dont le dénouement justifiait l'orgueilleuse prédiction d'Arsène Lupin, je n'assisterai pas à mon procès. Au bout d'un mois de recherches minutieuses, l'énigme se présentait avec le même caractère indéchiffrable. On ne pouvait cependant pas garder indéfiniment ce pauvre diable de Baudru. Son procès eût été ridicule. Quelle charge avait-on contre lui ? Sa mise en liberté fut signée par le juge d'instruction mais le chef de la sûreté résolut d'établir autour de lui une surveillance active. L'idée provenait de Ganimard. À son point de vue, il n'y avait ni complicité ni hasard. Baudru était un instrument dont Arsène Lupin avait joué avec son extraordinaire habileté. Baudru libre, par lui on remonterait jusqu'à Arsène Lupin ou du moins jusqu'à quelqu'un de sa bande. On adjoigne à Ganimard les deux inspecteurs font l'enfant et Diosy et un matin de janvier, par un temps brumeux, les portes de la prison s'ouvrirent devant Baudru Désiré. Il parut d'abord embarrassé et marcha comme un homme qui n'a pas d'idée bien précise sur l'emploi de son temps. Il suivit la rue de la Santé et la rue Saint-Jacques. Devant la boutique d'un fripier, il enleva sa veste et son gilet, bondit son gilet moyennant quelques sous et remettant sa veste, s'en alla. Il traversa la Seine. Au Châtelet, un omnibus le dépassa. Il voulut y monter, il n'y avait pas de place. Le contrôleur lui conseillant de prendre un numéro, il entra dans la salle d'attente. À ce moment, Ganimard rappela ses deux hommes près de lui et, sans quitter de vue le bureau, il leur dit en hâte « Arrêtez une voiture, non, deux, c'est plus prudent. J'irai avec l'un de vous et nous le suivrons. » Les hommes obéirent. Baudru, cependant, ne paraissait pas. Ganimard s'avança. Il n'y avait personne dans la salle. « Idiot que je suis, murmura-t-il. J'oubliais la seconde issue. » Le bureau communique, en effet, par un couloir intérieur avec celui de la rue Saint-Martin. Ganimard s'élança. Il arriva juste à temps pour apercevoir Baudru sur l'impérial du Batignol-Jardin des Plantes qui tournait au coin de la rue de Rivoli. Il courut et rattrapa l'omnibus. Mais il avait perdu ses deux agents. Il était seul à continuer la poursuite. Dans sa fureur, il fut sur le point de le prendre au collet sans plus de formalité. N'était-ce pas avec préméditation et par une ruse ingénieuse que ce soi-disant imbécile l'avait séparé de ses auxiliaires ? Il regarda Baudru. Il somnolait sur la banquette et sa tête balottait de droite et de gauche. La bouche un peu entr'ouverte, son visage avait une incroyable expression de bêtise. Non, ce n'était pas là un adversaire capable de rouler le vieux Ganimard. Le hasard l'avait servi, voilà tout. Au carrefour des Galeries de Lafayette, l'homme sauta de l'omnibus dans le tramway de la muette. On suivit le boulevard Haussmann, l'avenue Victor Hugo. Baudru ne descendit que devant la station de la muette et d'un pas nonchalant il s'enfonça dans le bois de Boulogne. Il passait d'une allée à l'autre, revenait sur ses pas, s'éloignait. Que cherchait-il ? Avaient-il un but ? Après une heure de ce manège, il semblait harassé de fatigue. De fait, avisant un banc, il s'assit. L'endroit, situé non loin d'Auteuil au bord d'un petit lac caché parmi les arbres, était absolument désert. Une demi-heure s'écoula. Impatienté, Ganimard résolut d'entrer en conversation. Il s'approcha donc et prit place aux côtés de Baudru. Il alluma une cigarette, traça des ronds sur le sable au bout de sa canne et dit « Ne fais pas chaud ! » Un silence et soudain dans ce silence un éclin de rire retentit mais rire joyeux, heureux, le rire d'un enfant pris de fou rire et qui ne peut pas s'empêcher de rire. Nettement, réellement, Ganimard sentit ses cheveux se hérisser sur le cuir soulevé de son crâne. Ce rire, ce rire infernal qu'il connaissait si bien ! D'un geste brusque, il saisit l'homme par l'éparement de sa veste et le regarda profondément, violemment, mieux encore qu'il ne l'avait regardé aux assises. Et en vérité, ce ne fut plus l'homme qu'il vit. C'était l'homme, mais en même temps l'autre, le vrai. Aidé par une volonté complice, il retrouvait la vie ardente des yeux. Il complétait le masque à maigri. Il apercevait la chair réelle sous l'épiderme abîmée, la bouche réelle à travers le rictus qui la déformait. Et c'était les yeux de l'autre, la bouche de l'autre, c'était surtout son expression aiguë, vivante, moqueuse, spirituelle, si claire et si jeune. « Arsène Lupin, Arsène Lupin ! » balbutia-t-il. Et subitement, pris de rage, lui serrant la gorge, il tenta de le renverser. Malgré ses cinquante ans, il était encore d'une vigueur peu commune, tandis que son adversaire semblait en assez mauvaise condition. Et puis, quel coup de maître s'il parvenait à le ramener ! La lutte fut courte. Chapitre quatrième Le mystérieux bouillageur La veille, j'avais envoyé mon automobile à Rouen par la route. Je devais l'y rejoindre en chemin de fer et de là me rendre chez des amis qui habitent les bords de la Seine. Or, à Paris, quelques minutes avant le départ, sept messieurs envahirent mon compartiment. Cinq d'entre eux fumaient. Si court que sous le trajet en rapide, la perspective de l'effectuer en une telle compagnie me fut désagréable, d'autant que le wagon, d'ancien modèle, n'avait pas de couloir. Je pris donc mon par-dessus, mes journaux, mon indicateur et me réfugiait dans un des compartiments voisins. Une dame s'y trouvait. À ma vue, elle eut un geste de contrariété qui ne m'échappa point et elle se pencha vers un monsieur planté sur le marche-pied, son mari sans doute, qui l'avait accompagné à la gare. Le monsieur m'observa et l'examen se termina probablement à mon avantage car il parle à sa femme en souriant de l'air dont on rassure un enfant qui a peur. Elle sourit à son tour et me glissa un œil amical comme si elle comprenait tout à coup que j'étais un de ces galants hommes avec qui une femme peut rester enfermée deux heures durant dans une petite boîte de six pieds carrés sans avoir rien à craindre. Son mari lui dit « Tu ne m'en voudras pas ma chérie mais j'ai un rendez-vous urgent et je ne puis attendre. » Il l'embrassa affectueusement et s'en alla. Sa femme lui envoya par la fenêtre de petits baisers discrets et agita son mouchoir. Mais un coup de sifflet retentit. Le train s'ébranla. À ce moment précis et malgré les protestations des employés, la porte s'ouvrit et un homme surgit dans notre compartiment. Ma compagne, qui était debout alors et rangeait ses affaires le long du filet, poussa un cri de terreur et tomba sur la banquette. Je ne suis pas poltron loin de là mais j'avoue que ces irruptions de la dernière heure sont toujours pénibles. Elles semblent équivoques, peu naturelles. Il doit y avoir quelque chose là-dessous sans quoi... L'aspect du nouveau venu cependant et son attitude eussent plutôt atténué la mauvaise impression produite par son acte. De la correction, de l'élégance presque, une cravate de bon goût, des gants propres, un visage énergique. Mais au fait, où diable avais-je vu ce visage ? Car le doute n'était point possible, je l'avais vu. Du moins, plus exactement, je retrouvais en moi la sorte de souvenir que laisse la vision d'un portrait plusieurs fois aperçu et dont on n'a jamais contemplé l'original. Et en même temps, je sentais l'inutilité de tout effort de mémoire tellement ce souvenir était inconsistant et vague. Mais ayant reporté mon attention sur la dame, je fus stupéfait de sa pâleur et du bouleversement de ses traits. Elle regardait son voisin. Ils étaient assis du même côté avec une expression de réel effroi et je constatais qu'une de ses mains, toute tremblante, se glissait vers un petit sac de voyage posé sur la banquette à vingt centimètres de ses genoux. Elle finit par le saisir et nerveusement l'attira contre elle. Nos yeux se rencontrèrent et je lis dans les siens tant de malaise et d'anxiété que je ne pus m'empêcher de lui dire « Vous n'êtes pas souffrante, madame. Dois-je ouvrir cette fenêtre ? » Sans me répondre, elle me désigna d'un geste craintif l'individu. Je souris comme avait fait son mari, haussé les épaules et lui expliquai par signes qu'il n'avait rien à redouter, que j'étais là et d'ailleurs que ce monsieur semblait bien inoffensif. À cet instant, il se tourna vers nous l'un après l'autre, nous considéra des pieds à la tête, puis se renfonça dans son coin et ne bougea plus. Il y eut un silence, mais la dame, comme si elle avait ramassé toute son énergie pour accomplir un acte désespéré, me dit d'une voix à peine intelligible « Vous savez qui l'est dans notre train ? » « Qui ? » « Mais lui, lui, je vous assure. » « Qui lui ? » « Arsène Lupin. » Elle n'avait pas quitté des yeux le voyageur et c'était à lui plutôt qu'à moi qu'elle lança les syllabes de ce nom inquiétant. Il baissa son chapeau sur son nez. Était-ce pour masquer son trouble ou simplement se préparait-il à dormir ? Je fis cette objection. Arsène Lupin a été condamné hier par contumace à vingt ans de travaux forcés. Il est donc peu probable qu'il commette aujourd'hui l'imprudence de se montrer en public. En outre, les journaux n'ont-ils pas signalé sa présence en Turquie cet hiver depuis sa fameuse évasion de la santé ? Il se trouve dans ce train, répéta la dame, avec l'intention de plus en plus marquée d'être entendu de notre compagnon. Mon mari est sous-directeur au service pénitentiaire et c'est le commissaire de la gare lui-même qui nous a dit qu'on cherchait Arsène Lupin. Ce n'est pas une raison. On l'a rencontré dans la salle des pas perdus. Il a pris un billet de première classe pour Rouen. Il était facile de mettre la main sur lui. Il a disparu. Le contrôleur à l'entrée des salles d'attente ne l'a pas vu. Mais on supposait qu'il avait passé par les quais de banlieue et qu'il était monté dans l'express qui part dix minutes après nous. En ce cas, on l'y aura pincé. Et si, au dernier moment, il a sauté de cette express pour venir ici dans notre train comme c'est probable, comme c'est certain. En ce cas, c'est ici qu'il sera pincé car les employés et les agents n'auront pas manqué de voir ce passage d'un train dans l'autre et lorsque nous arriverons à Rouen, on le cueillera bien proprement. Lui, jamais, il trouvera le moyen de s'échapper encore. En ce cas, je lui souhaite bon voyage. Mais d'ici là, tout ce qu'il peut faire, quoi ? Est-ce que je sais, il faut s'attendre à tout ? Elle était très agitée et de fait, la situation justifiait jusqu'à un certain point cette surexcitation nerveuse. Presque malgré moi, je lui dis « Il y a en effet des coïncidences curieuses, mais tranquillisez-vous. En admettant qu'Arsène Lupin soit dans un de ses wagons, il s'y tiendra bien sage et plutôt que de s'attirer de nouveaux ennuis, il n'aura pas d'autre idée que d'éviter le péril qui le menace. » Paul ne la rassurèrent point. Cependant, elle se tue, craignant sans doute d'être indiscrète. Moi, je dépliais mes journaux et lus les comptes rendus du procès d'Arsène Lupin. Comme il ne contenait rien que l'on ne connut déjà, ils ne m'intéressèrent que médiocrement. En outre, j'étais fatigué, j'avais mal dormi, je sentis mes paupières s'alourdir et ma tête s'incliner. « Mais monsieur, vous n'allez pas dormir. » La dame m'arrachait mes journaux et me regardait avec indignation. « Évidemment non, » répondis-je, « je n'en ai aucune envie. » « Ce serait de la dernière imprudence, » me dit-elle. « De la dernière, » répétais-je. Et je luttais énergiquement, m'accrochant au paysage, aux nuées qui rayaient le ciel. Et bientôt, tout cela se brouilla dans l'espace. L'image de la dame agitée et du monsieur assoupi s'effaça dans mon esprit et ce fut en moi le grand, le profond silence du sommeil. Des rêves inconsistants et légers bientôt l'agrémentaire. Un être qui jouait le rôle et portait le nom d'Arsène Lupin y tenait une certaine place. Il évoluait à l'horizon, le dos chargé d'objets précieux, traversait des murs et démeublait des châteaux. Mais la silhouette de cet être, qui n'était d'ailleurs plus Arsène Lupin, se précisa. Il venait vers moi, devenait de plus en plus grand, sautait dans le wagon avec une incroyable agilité et retombait en plein sur ma poitrine. Une vive douleur, un cri déchirant, je me réveillais. L'homme, le voyageur, un genou sur ma poitrine, me serrait à la gorge. Je vis cela très vaguement, car mes yeux étaient injectés de sang. Je vis aussi la dame qui se convulsait dans un coin en proie à une attaque de nerfs. Je n'essayais même pas de résister. D'ailleurs, je n'aurais pas eu la force. Mes tempes bourdonnaient, je suffoquais, je râlais, une minute encore, et c'était l'asphyxie. L'homme dut le sentir. Il relâcha son étreinte, sans s'écarter, de la main droite, il tendit une corde où il avait préparé un noeud coulant, et d'un geste sec, il me lie à les deux poignets. En un instant, je fus garroté, baïonné, immobilisé. Et il accomplit cette besogne de la façon la plus naturelle du monde, avec une aisance où se révélait le savoir d'un maître, d'un professionnel du volet du crime. Pas un mot, pas un mouvement fébrile, du sang-froid et de l'audace, et j'étais là, sur la banquette, ficelée comme une momie, moi, Arsène Lupin. En vérité, il y avait de quoi rire, et malgré la gravité des circonstances, je n'étais pas sans apprécier tout ce que la situation comportait d'ironique et de savoureux. Arsène Lupin roulait comme un novice, dévalisé comme le premier venu, car, bien entendu, le bandit m'allégea de ma bourse et de mon portefeuille. Arsène Lupin, victime à son tour, dupé, vaincu, quelle aventure ! restait la dame. Il n'y prêta même pas attention. Il se contenta de ramasser la petite sacoche qui gisait sur le tapis et d'en extraire les bijoux, porte-monnaie, bibelots d'or et d'argent qu'elle contenait. La dame ouvrit un oeil, tressaillit d'épauvante, ôta ses bagues et l'étendit à l'homme comme si elle avait voulu lui épargner tout effort inutile. Il prit les bagues et la regarda. Elle s'évanouit. Alors, toujours silencieux et tranquille, sans plus s'occuper de nous, il regagna sa place, alluma une cigarette et se livra à un examen approfondi des trésors qu'il avait conquis, examen qui parut le satisfaire entièrement. J'étais beaucoup moins satisfait. Je ne parle pas des douze mille francs dont on m'avait indument dépouillé. C'était un dommage que je n'acceptais que momentanément et je comptais bien que ces douze mille francs rentreraient en ma possession dans le plus bref délai, ainsi que les papiers fort importants que renfermait mon portefeuille. Projet, devis, adresses, listes de correspondants, lettres compromettantes, mais pour le moment un souci plus immédiat et plus sérieux me tracassait. Qu'allait-il se produire ? Comme bien l'on pense, l'agitation causée par mon passage à travers la gare Saint-Lazare ne m'avait pas échappé. Invité chez des amis que je fréquentais sous le nom de Guillaume Berla et pour qui ma ressemblance avec Arsène Lupin était un sujet de plaisanterie affectueuse, je n'avais pu me grimer à ma guise et ma présence avait été signalée. En outre, on avait vu un homme se précipiter de l'express dans le rapide. Qui était cet homme sinon Arsène Lupin ? Donc, inévitablement, fatalement, le commissaire de police de Rouen, prévenu par télégramme et assisté d'un nombre respectable d'agents, se trouverait à l'arrivée du train, interrogerait les voyageurs suspects et procéderait à une revue minutieuse des wagons. Tout cela, je le prévoyais et je ne m'en étais pas trop ému, certain que la police de Rouen ne serait pas plus perspicace que celle de Paris et que je saurais bien passer inaperçu. Ne me suffirait-il pas, à la sortie, de montrer négligemment ma carte de député, grâce à laquelle j'avais déjà inspiré toute confiance au contrôleur de Saint-Lazare. Mais combien les choses avaient changé. Je n'étais plus libre, impossible de tenter un de mes coups habituels. Dans un des wagons, le commissaire découvrirait le sieur Arsène Lupin qu'un hasard propice lui envoyait pieds et poings liés, dociles comme un agneau, empaquetés, tout préparés. Il n'avait qu'à en prendre livraison, comme on reçoit un colis postal qui vous est adressé en gare, bourriche de gibier ou panier de fruits et légumes. Et pour éviter ce fâcheux dénouement, que pouvais-je entortiller dans mes bandelettes ? Et le rapide filet vers Rouen, unique et prochaine station, brûlait Vernon, Saint-Pierre. Un autre problème m'intriguait, où j'étais moins directement intéressé, mais dont la solution éveillait ma curiosité de professionnel. Quelles étaient les intentions de mon compagnon ? J'aurais été seul qu'il eut le temps à Rouen de descendre en toute tranquillité. Mais la dame, à peine la portière serait-elle ouverte, la dame, si sage et simple en ce moment, crierait, se démènerait, appellerait au secours, et de là mon étonnement. Pourquoi ne la réduisait-il pas à la même impuissance que moi, ce qui lui redonnait le loisir de disparaître avant qu'on se fût aperçu de son double méfait ? Il fumait toujours, les yeux fixés sur l'espace qu'une pluie hésitante commençait à rayer de grandes lignes obliques. Une fois cependant, il se détourna, saisit mon indicateur et le consulta. La dame, elle, s'efforçait de rester évanouie pour assurer son ennemi, mais des quintes de tout provoquées par la fumée démentaient cet évanouissement. Quant à moi, j'étais fort mal à l'aise et très courbaturé, et je songeais, je combinais. Pond de l'Arche, Ouassel, le rapide se hâtait, joyeux, ivre de vitesse. Saint-Étienne, à cet instant, l'homme se leva et fit deux pas vers nous, ce à quoi la dame s'empressa de répondre par un nouveau cri et par un évanouissement non simulé. Mais quel était son but à lui ? Il baissa la glace de notre côté. La pluie maintenant tombait avec rage, et son geste marqua l'ennui qu'il éprouvait à n'avoir ni parapluie ni par-dessus. Il jeta les yeux sur le filet. L'enca de la dame s'y trouvait. Il le prit. Il prit également mon par-dessus et s'envêtit. On traversait la Seine. Il retroussa le bas de son pantalon, puis se penchant, il souleva le loquet extérieur. Allait-il se jeter sur la voie ? À cette vitesse eût été la mort certaine. On s'engouffra dans le tunnel percé sous la côte Sainte-Catherine. L'homme entrouvrit la portière, et du pied tâta la première marche. Quelle folie ! Les ténèbres, la fumée, le vacarme, tout cela donnait à une telle tentative une apparence fantastique. Mais tout à coup, le train ralentit, les Westinghouse s'opposèrent à l'effort des roues. En une minute, l'allure devint normale, diminua encore. Sans aucun doute, des travaux de consolidation étaient projetés dans cette partie du tunnel qui nécessitait le passage ralenti des trains. Depuis quelques jours, peut-être, et l'homme le savait. Il n'eut donc qu'à poser l'autre pied sur la marche, à descendre sur la seconde et à s'en aller paisiblement, sans avoir au préalable rabattu le loquet et refermé la portière. À peine avait-il disparu que du jour éclaira la fumée plus blanche. On déboucha dans une vallée, encore un tunnel, et nous étions à Rouen. Aussitôt la dame recouvra ses esprits et son premier soin fut de se lamenter sur la perte de ses bijoux. Je l'implorai des yeux. Elle comprit et me délivra du baillon qui m'étouffait. Elle voulait aussi dénouer mes liens. Je l'en empêchais. Non, non, il faut que la police voie les choses en l'état. Je désire qu'elle soit édifiée sur ce gredin. Et si je tirais la sonnette d'alarme ? Trop tard, il fallait y penser pendant qu'il m'attaquait. Mais il m'aurait tué. Ah, monsieur, vous l'avez-je dit qu'il voyageait dans ce train ? Je l'ai reconnu tout de suite d'après son portrait et le voilà parti avec mes bijoux. On le retrouvera, n'ayez pas peur. Retrouver Arsène Lupin ? Jamais ? Cela dépend de vous, madame. Écoutez, dès l'arrivée, soyez à la portière et appelez, faites du bruit. Des agents et des employés viendront. Racontez alors ce que vous avez vu. En quelques mots, l'agression dont j'étais victime et la fuite d'Arsène Lupin. donnez son signalement, un chapeau mou, un parapluie, le vôtre, un par-dessus gris à taille. Le vôtre ? dit-elle. Comment le mien ? Mais non, le sien, moi je n'en avais pas. Il m'avait semblé qu'il n'en avait pas non plus quand il est monté. Si, si, à moins que ce ne soit un vêtement oublié dans le filet. En tout cas, il l'avait quand il est descendu et c'est là l'essentiel. Un par-dessus gris à taille, rappelez-vous. Ah, j'oubliais. Dites votre nom, dès l'abord. Les fonctions de votre mari stimuleront le zen de tous ses agents. On arrivait. Elle se penchait déjà à la portière. Je repris d'une voix un peu forte, presque impérieuse, pour que mes paroles se gravassent bien dans son cerveau. Dites aussi mon nom, Guillaume Berlat. Au besoin, dites que vous me connaissez. Cela nous gagnera du temps. Il faut qu'on expédie l'enquête préliminaire, l'importance et la poursuite d'Arsène Lupin. Vos bijoux. Il n'y a pas d'erreur, n'est-ce pas ? Guillaume Berlat, un ami de votre mari. Entendu. Guillaume Berlat. Elle appelait déjà et gesticulait. Le train n'avait pas stoppé qu'un monsieur montait suivi de plusieurs hommes. Leur critique sonnait. Aletante, la dame s'écria. Arsène Lupin, il nous a attaqué, il a volé mes bijoux. Je suis Mme Renaud. Mon mari est sous-directeur des services pénitentiaires. « Ah, tenez, voici précisément mon frère, Georges Ardell, directeur du Crédit Rouennais. Vous devez savoir. » Elle embrassa un jeune homme qui venait de nous rejoindre et que le commissaire salua. Elle reprit, éplorée. « Oui, Arsène Lupin, tandis que M. dormait, il s'est jeté à sa gorge. M. Berlat, un ami de mon mari. » Le commissaire demanda. « Mais où est-il, Arsène Lupin ? Il a sauté du train sous le tunnel après la scène. Êtes-vous sûr que ce soit lui ? Si j'en suis sûr, je l'ai parfaitement reconnu. D'ailleurs, on l'a vu à la gare Saint-Lazare. Il avait un chapeau mou. » « Non, pas un chapeau de feutre dur comme celui-ci, » rectifia le commissaire en désignant mon chapeau. « Un chapeau mou, je l'affirme, » répéta Mme Renaud. « Et un par-dessus gris à taille. » « En effet, » murmura le commissaire, le télégramme signale ce par-dessus gris à taille à col de velours noir. « À col de velours noir, justement ! » s'écria Mme Renaud triomphante. Je respirais. Ah ! la brave, l'excellente amie que j'avais là ! Les agents, cependant, m'avaient débarrassé de mes entraves. Je me mordis violemment les lèvres du sang coula. Courbé en deux, le mouchoir sur la bouche, comme il convient à un individu qui est resté longtemps dans une position incommode et qui porte au visage la marque sanglante du baillon, je dis au commissaire d'une voix faiblie. « Monsieur, c'était Arsène Lupin, il n'y a pas de doute. En faisant diligence, on le rattrapera. Je crois que je puis vous être d'une certaine utilité. » Le wagon qui devait servir aux constatations de la justice fut détaché. Le train continua vers le Havre. On nous conduisit vers le bureau du chef de gare à travers la foule de curieux qui encombraient le quai. À ce moment, j'eus une hésitation. Sous un prétexte quelconque, je pouvais m'éloigner, retrouver mon automobile et filer. Attendre était dangereux, qu'un incident se produisit, qu'une dépêche survint de Paris et j'étais perdu. Oui, mais mon voleur, abandonné à mes propres ressources, dans une région qui ne m'était pas très familière, je ne devais pas espérer le rejoindre. « Bon, tentons le coup, me dis-je, et restons. La partie est difficile à gagner, mais c'est amusant à jouer et l'enjeu en vaut la peine. » Et comme on nous priait de renouveler provisoirement nos dépositions, je m'écriai. « Monsieur le commissaire, actuellement, Arsène Lupin prend de l'avance. Mon automobile m'attend dans la cour. Si vous voulez me faire le plaisir d'y monter, nous essayerions... » Le commissaire sourit d'un air fin. « L'idée n'est pas mauvaise. Si peu mauvaise même qu'elle est en voie d'exécution. Ah ! Oui, monsieur, deux de mes agents sont partis à bicyclette, depuis un certain temps déjà. Mais où ? À la sortie même du tunnel. Là, ils recueilleront les indices, les témoignages et suivront la piste d'Arsène Lupin. » « Je ne peux m'empêcher de hausser les épaules. » « Vos deux agents ne recueilleront ni indices ni témoignages. Vraiment ? » « Arsène Lupin se sera rangé pour que personne ne le voit sortir du tunnel. Il aura rejoint la première route et de là... » « Et de là, Rouen, où nous le pincerons. Il n'ira pas à Rouen. » « Alors, il y restera dans les environs où nous sommes encore plus sûrs. » « Il ne restera pas dans les environs. » « Oh ! Et où donc se cachera-t-il ? » « Je tirerai ma montre. » À l'heure présente, Arsène Lupin rôde autour de la gare de Darnétal. À 10h50, c'est-à-dire dans 22 minutes, il prendra le train qui va de Rouen, gare du Nord, à Amiens. Vous croyez ? Et comment le savez-vous ? « Oh ! c'est simple. » Dans le compartiment, Arsène Lupin a consulté mon indicateur. Pour quelle raison ? Y avait-il non loin de l'endroit où il a disparu une autre ligne, une gare sur cette ligne et un train s'arrêtant à cette gare ? À mon tour, je viens de consulter l'indicateur. Il m'a renseigné. « En vérité, monsieur, » dit le commissaire, s'est merveilleusement déduit. Quelle compétence ! Entraîné par ma conviction, j'avais commis une maladresse en faisant preuve de tant d'habileté. Il me regardait avec étonnement et je crus sentir qu'un soupçon l'effleurait. Oh ! à peine ! Car les photographies envoyées de tous côtés par le parquet étaient trop imparfaites, représentaient un Arsène Lupin trop différent de celui qu'il avait devant lui, pour qu'il lui fût possible de me reconnaître. Mais tout de même, il était troublé, confusément inquiet. Il y eut un moment de silence. Quelque chose d'équivoque et d'incertain arrêtait nos paroles. Moi-même, un frisson de gêne me squoie. La chance, elle était tournée contre moi. Me dominant, je me mis à rire. Mon Dieu ! Rien ne vous ouvre la compréhension comme la perte d'un portefeuille et le désir de le retrouver. Et il me semble que si vous vouliez bien me donner deux de vos agents, eux et moi, nous pourrions peut-être. Oh ! je vous en prie, monsieur le commissaire, s'écria madame Renaud. Écoutez, monsieur Berla. L'intervention de mon excellente amie fut décisive. Prononcée par elle, la femme d'un personnage influent, ce nom de Berla devenait réellement le mien et me conférait une identité qu'aucun soupçon ne pouvait atteindre. Le commissaire se leva. Je serais trop heureux, monsieur Berla, croit le bien, de vous voir réussir. Autant que vous, je tiens à l'arrestation d'Arsène Lupin. Il me conduisit jusqu'à l'automobile. Deux de ses agents qu'il me présenta, Honoré Massol et Gaston Delivet, y prirent place. Je m'installai au volant. Mon mécanicien donna le tour de Manivelle. Quelques secondes après, nous quittions la gare, j'étais sauvé. Ah, j'avoue qu'en roulant sur les boulevards que saigne la vieille cité normande, à l'allure puissante de ma 35 chevaux moroie-leptone, je n'étais pas sans concevoir quelque orgueil. Le moteur en flette harmonieusement. À droite et à gauche, les armes s'enfuyaient derrière nous. Et, libre, hors de danger, je n'avais plus maintenant qu'à régler mes petites affaires personnelles avec le concours des deux honnêtes représentants de la force publique. Arsène Lupin s'en allait à la recherche d'Arsène Lupin. Modeste soutien de l'ordre social, de Olivier Gaston et Massol Honoré, combien votre assistance me fut précieuse. Qu'aurais-je fait sans vous ? Sans vous, combien de fois, au carrefour, j'eus choisi la mauvaise route. Sans vous, Arsène Lupin se trompait et l'autre s'échappait. Mais tout n'était pas fini, loin de là. Il me restait d'abord à rattraper l'individu et ensuite à m'emparer moi-même des papiers qu'il m'avait dérobés. À aucun prix, il ne fallait que mes deux acolytes misent le nez dans ses documents encore moins qu'ils ne s'en saisissent. Me servir d'eux et agir en dehors d'eux, voilà ce que je voulais et qui n'était point aisé. À Darnétal, nous arrivâmes trois minutes après le passage du train. Il est vrai que j'eus la consolation d'apprendre qu'un individu en par-dessus gris à taille à coller de velours noir était monté dans un compartiment de seconde classe muni d'un billet pour un mien. Décidément, mes débuts comme policiers promettaient. Delivet me dit « Le train t'expresse et ne s'arrête plus qu'à Monterolier-Buchy dans dix-neuf minutes. Si nous n'y sommes pas avant Arcel Lupin, il peut continuer sur Amiens comme bifurquer sur Claire et de là gagner Dieppe ou Paris. Monterolier, quelle distance ? Vingt-trois kilomètres. Vingt-trois kilomètres en dix-neuf minutes. Nous y serons avant lui. La passionnante étape ! Jamais ma fidèle Moreau-Lepton ne répondit à mon impatience avec plus d'ardeur et de régularité. Il me semblait que je lui communiquais ma volonté directement, sans l'intermédiaire des leviers et des manettes. Elle partageait mes désirs, elle approuvait mon obstination, elle comprenait mon animosité contre ce gredin d'Arcel Lupin. Le fourbe, le traître, aurais-je raison de lui ? Ce jour est-il une fois de plus de l'autorité, de cette autorité dont j'étais l'incarnation ? À droite ! Criait d'Olivet. À gauche ! Tout droit ! Nous glissions au-dessus du sol. Les bornes avaient l'air de petites bêtes peureuses qui s'évanouissaient à notre approche. Et tout à coup, au détour d'une route, un tourbillon de fumée l'express du Nord. Durant un kilomètre, ce fut la lutte côte à côte, lutte inégale dont l'issue était certaine. À l'arrivée, nous le battions de chapitre cinquième Le collier de la reine Deux ou trois fois par an, à l'occasion de solennités importantes, comme les balles de l'ambassade d'Autriche ou les soirées de Lady Billingstone, la comtesse de Dressoubise mettait sur ses blanches épaules le collier de la reine. C'était bien le fameux collier, le collier légendaire que Baumer et Bassange, joyeux de la couronne, destinaient à la Dubarry, que le cardinal de Ronsoubise crut offrir à Marie-Antoinette, reine de France, et que l'aventurière Jeanne de Valois, comtesse de la Motte, dépeça un soir de février 1785 avec l'aide de son mari et de leur complice Réthaud de Villette. Pour dire vrai, la monture seule était authentique. Réthaud de Villette l'avait conservée, tandis que le sieur de la Motte et sa femme dispersaient aux quatre vents les pierres brutalement desserties, les admirables pierres si soigneusement choisies par Beaumère. Plus tard, en Italie, il l'avent dit à Gaston de Dressoubise, neveu héritier du cardinal, sauvé par lui de la ruine lors de la retentissante banqueroute de Rouen-Guémené, et qui, en souvenir de son oncle, racheta les quelques diamants qui restaient dans la possession du bijoutier anglais Jeffries, les compléta avec d'autres de valeurs beaucoup moindres, mais de même dimension, et parvint à reconstituer le merveilleux colis en esclavage tel qu'il était sorti des mains de Beaumère et Bassange. De ce bijou historique, pendant près d'un siècle, les Dressoubises s'en orgueillirent. Bien que diverses circonstances eussent notablement diminué leur fortune, ils aimeraient mieux réduire le train de vie de maison que d'aliéner la royale et précieuse relique. En particulier, le compte actuel y tenait comme on tient à la demeure de ses pères. Par prudence, il avait loué un coffre au Crédit Lyonnais pour l'y déposer. Il allait les chercher lui-même l'après-midi du jour où sa femme voulait s'en emparer et l'y reporter lui-même le lendemain. Ce soir-là, à la réception du palais de Castille, l'aventure remonte au début du siècle, la comtesse eut un véritable succès et le roi Christian, en l'honneur de qui la fête était donnée, remarqua sa beauté magnifique. Les pierres et ruisselaient autour du cou gracieux. Les mille facettes des diamants brillaient et scintillaient comme des flammes à la clarté des lumières. Nul autre qu'elle, semblait-il, n'eût pu porter avec tant d'aisance et de noblesse le fardeau d'une telle parure. Ce fut un double triomphe que le comte de Dreux goûta profondément et dont il s'applaudit quand il fut rentré dans la chambre de leur vieil hôtel du Faubourg Saint-Germain. Il était fier de sa femme et tout autant peut-être du bijou qui illustrait sa maison depuis quatre générations et sa femme en tirait une vanité un peu puérile mais qui était bien la marque de son caractère altier. Non sans regret, elle détacha le collier de ses épaules et le tendit à son mari qu'il examinait avec admiration comme s'il ne le connaissait point. Puis, l'ayant remis dans son écrin de cuir rouge aux armes du cardinal, il passa dans un cabinet voisin, sorte d'alcoff plutôt que l'on avait complètement isolé de la chambre et dont l'unique entrée se trouvait au pied de leur lit. Comme les autres fois, il le dissimula sur une planche assez élevée parmi des cartons à chapeau et des piles de linge. Il referma la porte et se dévêtit. Au matin, il se leva vers neuf heures avec l'intention d'aller avant le déjeuner jusqu'au Crédit Lyonnais. Il s'habilla, but une tasse de café et descendit aux écuries. Là, il donna des ordres. Un des chevaux l'inquiétait. Il le fit marcher et trotter devant lui dans la cour, puis il retourna près de sa femme. Elle n'avait point quitté la chambre et se coiffait aidé de sa bonne. Elle lui dit « Vous sortez ? » « Oui, pour cette course. » « Ah, en effet, c'est plus prudent. » Il pénétra dans le cabinet, mais au bout de quelques secondes, il demanda sans le moindre étonnement d'ailleurs « Vous l'avez pris, cher ami ? » Elle répliqua « Comment ? Mais non, je n'ai rien pris. Vous l'avez dérangé. » « Mais pas du tout. Je n'ai même pas ouvert cette porte. » Il apparut décomposé et il balbutia la voix à peine intelligible « Vous n'avez pas... » « Ce n'est pas vous, alors... » Elle a couru et ils cherchèrent fièvreusement, jetant les cartons à terre et démolissant les piles de linge et le comte répétait « Inutile ! Tout ce que nous faisons est inutile. C'est ici, là, sur cette planche que je l'ai mis. Vous avez pu vous tromper. C'est ici, là, sur cette planche et pas sur une autre. » Ils allumèrent une bougie car la pièce était assez obscure et ils enlevèrent tout le linge et tous les objets qui l'encombraient. Et quand il n'y eut plus rien dans le cabinet, ils durent s'avouer avec désespoir que le fameux collier, le collier en esclavage de la reine, avait disparu. De nature résolue, la comtesse, sans perdre de temps en vaine lamentation, fit prévenir le commissaire, M. Valorbe, dont ils avaient eu déjà l'occasion d'apprécier l'esprit sagace et la clairvoyance. On le mit au courant par le détail et tout de suite il demanda « Êtes-vous sûr, M. le comte, que personne n'a pu traverser la nuit votre chambre ? » « Absolument sûr. J'ai le sommeil très léger. Mieux encore, la porte de cette chambre était fermée au verrou. J'ai dû le tirer ce matin quand ma femme a sonné la bonne. Et il n'existe pas d'autre passage qui permettent de s'introduire dans le cabinet ? Aucun. Pas de fenêtre ? Si, mais elle est condamnée. Je désirerais m'en rendre compte. » On alluma des bougies et aussitôt M. Ballorbe fit remarquer que la fenêtre n'était condamnée qu'à mi-hauteur par un bahut lequel en outre ne touchait pas exactement au croisé. « Il y touche suffisamment » répliqua M. Le Dreux pour qu'il soit impossible de le déplacer sans faire beaucoup de bruit. « Et sur quoi donne cette fenêtre ? » « Sur une courette intérieure. Et vous avez encore un étage au-dessus de celui-là ? » « Deux. Mais au niveau de celui des domestiques la courette est protégée par une grille à petites mailles. C'est pourquoi nous avons si peu de jours. » D'ailleurs, quand on eut écarté le bahut, on constata que la fenêtre était close, ce qui n'aurait pas été si quelqu'un avait pénétré du dehors. « À moins, observa le comte, que ce quelqu'un ne soit sorti par notre chambre. Auquel cas, vous n'auriez pas trouvé le verrou de cette chambre poussée. » Le commissaire réfléchit un instant puis se tournant vers la comtesse. « Savait-on dans votre entourage, madame, que vous deviez porter ce collier hier soir. Certes, je ne m'en suis pas cachée, mais personne ne savait que nous l'enfermions dans ce cabinet. Personne ? Personne ? À moins que... Je vous en prie, madame, précisez. C'est là un des points les plus importants. » Elle dit à son mari, « Je songeais à Henriette. » « Henriette ? » Elle ignore ce détail comme les autres. « En es-tu certain ? » « Quelle est cette dame ? » interrogea M. Valorbe. Une amie de couvent qui s'est fâchée avec sa famille pour épouser une sorte d'ouvrier. À la mort de son mari, je l'ai recueillie avec son fils et leur émeublé un appartement dans cet hôtel. Et elle ajoute avec embarras, « Elle me rend quelques services. Elle est très à droite de ses mains. » À quel étage habite-t-elle ? Au nôtre, pas loin du reste, à l'extrémité de ce couloir et même, j'y pense, la fenêtre de sa cuisine. Ouvre sur cette courette, n'est-ce pas ? Oui, juste en face de la nôtre. Un léger silence suivit cette déclaration. Puis M. Valorbe demanda qu'on le conduisit auprès d'Henriette. Ils la trouvèrent en train de coudre, tandis que son fils Raoul, un bambin de six à sept ans, lisait à ses côtés. Assez étonné de voir le misérable appartement qu'on avait meublé pour elle et qui se composait au total d'une pièce sans cheminée et d'un réduit servant de cuisine, le commissaire la questionna. Elle parut bouleversée en apprenant le vol commis. La veille au soir, elle avait elle-même habillé la comtesse et fixé le colis autour de son cou. « Seigneur Dieu, s'écria-t-elle, qui m'aurait jamais dit ? » « Et vous n'avez aucune idée, pas le moindre doute, il est possible que le coupable ait passé par votre chambre. » Elle rit de mon cœur sans même imaginer qu'on pouvait l'effleurer d'un soupçon. « Mais je n'ai pas quitté ma chambre, je ne sors jamais, moi. » « Et puis, vous n'avez donc pas vu ? » Elle ouvrit la fenêtre du réduit. « Tenez, il y a bien trois mètres jusqu'au rebord opposé. Qui vous a dit que nous envisageons l'hypothèse d'un vol effectué par là ? Mais le collier n'était-il pas dans le cabinet ? Comment le savez-vous ? Dame, j'ai toujours su qu'on lui mettait la nuit. On en a parlé devant moi. » Sa figure, encore jeune, mais que les chagrins avaient flétri, marquait une grande douceur et de la résignation. Cependant, elle eut soudain, dans le silence, une expression d'angoisse, comme si un danger l'eût menacé. Elle attira son fils contre elle. L'enfant lui prit la main et l'embrassa tendrement. « Je ne suppose pas, dit M. Dedreux au commissaire quand ils furent seuls, je ne suppose pas que vous la soupçonniez. Je réponds d'elle, c'est l'honnêteté même. « Oh, je suis tout à fait de votre amie, affirma M. Valorbe. C'est tout au plus si j'avais pensé à une complicité inconsciente. Mais je reconnais que cette explication doit être abandonnée, d'autant qu'elle ne résout nullement le problème auquel nous nous heurtons. » Le commissaire ne poussa pas plus avant cette enquête que le juge d'instruction reprit et compléta les jours suivants. On interrogea les domestiques, on vérifia l'état du verrou, on fit des expériences sur la fermeture et sur l'ouverture de la fenêtre du cabinet, on explora la courette de haut en bas. Tout fut inutile, le verrou était intact, la fenêtre ne pouvait s'ouvrir ni se fermer du dehors. Plus spécialement, les recherches visèrent Henriette, car malgré tout, on en revenait toujours de ce côté. On fouilla sa vie minutieusement et il fut constaté que depuis trois ans, elle n'était sortie que quatre fois de l'hôtel et les quatre fois pour des courses que l'on put déterminer. En réalité, elle servait de femme de chambre et de couturière à madame de Dreux qui se montrait à son égard d'une rigueur dont tous les domestiques témoignèrent en confidence. « D'ailleurs, » disait le juge d'instruction, qui au bout d'une semaine aboutit aux mêmes conclusions que le commissaire, « En admettant que nous connaissions le coupable et nous n'en sommes pas là, nous n'en serions pas davantage sur la manière dont le vol a été commis. Nous sommes barrés à droite et à gauche par deux obstacles, une porte et une fenêtre fermées. Le mystère est double. Comment a-t-on pu s'introduire et comment, ce qui était beaucoup plus difficile, a-t-on pu s'échapper en laissant derrière soi une porte close au verrou et une fenêtre fermée ? » Au bout de quatre mois d'investigation, l'idée secrète du juge était celle-ci. Monsieur et madame de Dreux, pressés par des besoins d'argent, avaient vendu le colis de la reine. Ils classaient l'affaire. Le vol du précieux bijou pourta au Dreux-soubise un coup dont ils gardèrent longtemps la marque. Leur crédit n'étant plus soutenu par la sorte de réserve que constituait un tel trésor, ils se trouvèrent en face de créanciers plus exigeants et de prêteurs moins favorables. Ils durent coupés dans le vif, aliénés, hypothéqués. Bref, c'eût été la ruine si deux gros héritages de parents éloignés ne les avaient sauvés. Ils souffrirent aussi dans leur orgueil comme s'ils avaient perdu un quartier de noblesse. Et, chose bizarre, ce fut à son ancien amie de pension que la comtesse en prit. Elle ressentait contre elle une véritable rancune et l'accusait ouvertement. On la relégua d'abord à l'étage des domestiques, puis on la congédia du jour au lendemain. Il la vit coula sans événement notable. Ils voyagèrent beaucoup. Un seul fait doit être relevé au cours de cette époque. Quelques mois après le départ d'Henriette, la comtesse reçut d'elle une lettre qui la remplit d'étonnement. Madame, je ne sais comment vous remercier, car c'est bien vous, n'est-ce pas, qui m'avez envoyé cela. Ce ne peut être que vous. Personne d'autre ne connaît ma retraite au fond de ce petit village. Si je me trompe, excusez-moi et retenez du moins l'expression de ma reconnaissance pour vos bontés passées. Que voulait-elle dire ? Les bontés présentes ou passées de la comtesse envers elle se réduisaient à beaucoup d'injustices. Que signifiaient ces remerciements ? Sommée de s'expliquer, elle répondit qu'elle avait reçu par la poste, empli non recommandé ni chargé, de billets de mille francs. L'enveloppe qu'elle joignait à sa réponse était timbrée de Paris et ne portait que son adresse tracée d'une écriture visiblement déguisée. D'où promenaient ces deux mille francs ? Qui les avait envoyés ? La justice s'informa, mais quelle piste pouvait-on suivre parmi ces ténèbres ? Et le même fait se reproduisit douze mois après et une troisième fois et une quatrième fois et chaque année pendant six ans avec cette différence que la cinquième et la sixième année la somme doubla, ce qui permit à Henriette tombée subitement malade de se soigner comme il convenait. Autre différence, l'administration de la poste ayant saisi une des lettres sous prétexte qu'elle n'était point chargée, les deux dernières lettres furent envoyées selon le règlement, la première datée de Saint-Germain, l'autre de Surenne. L'expéditeur signait d'abord Anqueti, puis Péchard. Les adresses qu'il donna étaient fausses. Au bout de six ans, Henriette mourut, l'énigme demeura entière. Tous ces événements sont connus du public. L'affaire fut de celles qui passionnèrent l'opinion et c'est un destin étrange que celui de ce collier qui, après avoir bouleversé la France à la fin du XVIIIe siècle, souleva encore tant d'émotions cent vingt ans plus tard. Mais ce que je vais dire est ignoré de tous, sauf des principaux intéressés et de quelques personnes auxquelles le comte demanda le secret absolu. Comme il est probable qu'un jour ou l'autre elles manqueront à leur promesse, je n'ai moi aucun scrupule à déchirer le voile et l'on saura ainsi, en même temps que la clé de l'énigme, l'explication de la lettre publiée par les journaux d'avant-hier matin, lettre extraordinaire qui ajoutait encore, si c'est possible, un peu d'ombre et de mystère aux obscurités de ce drame. Il y a cinq jours de cela. Au nombre des invités qui déjeunaient chez M. D'Odre-Soubise se trouvaient ses deux nièces et sa cousine et comme homme le président d'Essaville, le député Beauchas, le chevalier Floriani que le comte avait connu en Sicile et le général marquis de Rouzières, un vieux camarade de cercle. Après leur repas, ces dames servirent le café et les messieurs eurent l'autorisation d'une cigarette à condition de ne point déserter le salon. On causa. L'une des jeunes filles s'amusa à faire les cartes et à dire la bonne aventure. Puis on en vint à parler de crimes célèbres et c'est à ce propos que M. de Rouzières, qui ne manquait jamais l'occasion de taquiner le comte, rappela l'aventure du collier, sujet de conversation que M. de Doreux avait en horreur. Aussitôt, chacun émit son avis. Chacun recommença l'instruction à sa manière et, bien entendu, toutes les hypothèses se contredisaient, toutes également inadmissibles. « Et vous, monsieur ? » demanda la comtesse au chevalier Floriani. « Quelle est votre opinion ? » « Oh, moi, je n'ai pas d'opinion, madame. » On se récria. Précisément, le chevalier venait de raconter très brillamment diverses aventures auxquelles il avait été mêlé avec son père, magistrat à Palerme, et où s'était affirmé son jugement et son goût pour ses questions. « J'avoue, » dit-il, « qu'il m'est arrivé de réussir alors que de plus habiles l'avaient renoncé, mais de là me considéré comme un Sherlock Holmes, et puis c'est à peine si je sais de quoi il s'agit. » On se tourna vers le maître de la maison. À contre-coeur, il dut résumer l'effet. Le chevalier écouta, réfléchit, posa quelques interrogations et murmura. « C'est drôle. » À première vue, il ne semble pas que la chose soit si difficile à deviner. Le comte ossa les épaules, mais les autres personnes s'en pressèrent autour du chevalier et il reprit d'un ton un peu dogmatique. En général, pour remonter à l'auteur d'un crime ou d'un vol, il faut déterminer comment ce crime ou ce vol ont été commis. Dans le cas actuel, rien de plus simple, selon moi, car nous nous trouvons en face non pas de plusieurs hypothèses, mais d'une certitude, d'une certitude unique, rigoureuse, et qui s'énonce ainsi, l'individu ne pouvait entrer que par la porte de la chambre ou par la fenêtre du cabinet. Or, on n'ouvre pas de l'extérieur une porte dérouillée, donc il est entré par la fenêtre. « Elle était fermée et on la retrouvait fermée, » déclara M. Dedreux. « Pour cela, » continua Floriani, sans relever l'interruption, « il n'a eu besoin que d'établir un pont, planche ou échelle entre le balcon de la cuisine et le rebord de la fenêtre, et dès que l'écrin... « Mais je vous répète que la fenêtre était fermée, » s'écria le comte avec impatience. Cette fois, Floriani dut répondre. Il le fit avec la plus grande tranquillité, un homme qu'une objection aussi insignifiante ne trouble point. Je veux croire qu'elle l'était, mais n'y a-t-il pas un vasistas ? Comment le savez-vous ? D'abord, c'est presque une règle dans les hôtels de cette époque, et ensuite, il faut bien qu'il en soit ainsi puisqu'autrement, le vol serait inexplicable. En effet, il y en a un, mais il est clos, comme la fenêtre. On n'y a même pas fait attention. C'est un tort, car si on y avait fait attention, on aurait vu évidemment qu'il avait été ouvert. Et comment ? Je suppose que, pareil à tous les autres, il s'ouvre au moyen d'un fil de fer tressé muni d'un anneau à son extrémité inférieure. Oui. Et cet anneau pendait entre la croisée et le bahut. Oui, mais je ne comprends pas. Voici. Par une fenêtre pratiquée dans le carreau, on a pu, à l'aide d'un instrument quelconque, mettons une baguette de fer pourvu d'un crochet, agripper l'anneau, peser et ouvrir. Le comte ricana. Parfait, parfait. Vous arrangez tout cela avec aisance, seulement vous oubliez une chose, cher monsieur, c'est qu'il n'y a pas eu de fente pratiquée dans le carreau. Il y a eu une fente. Allons donc, on l'aurait vue. Pour voir, il faut regarder et l'on n'a pas regardé. La fente existe. Il est matériellement impossible qu'elle n'existe pas le long du carreau contre le mastique, dans le sens vertical, bien entendu. Le comte se leva. Il paraissait très surexcité. Il arpenta d'eau trois fois le salon d'un pas nerveux et s'approchant de Floriani. Rien n'a changé là-haut depuis ce jour. Personne n'a mis les pieds dans ce cabinet. En ce cas, monsieur, il vous est loisible de vous assurer que mon explication concorde avec la réalité. Elle ne concorde avec aucun des faits que la justice a constatés. Vous n'avez rien vu, vous ne savez rien et vous allez à l'encontre de tout ce que nous avons vu et de tout ce que nous savons. Floriani ne semble à point remarquer l'irritation du comte et il dit en souriant. « Mon Dieu, monsieur, je tâche de voir clair, voilà tout. Si je me trompe, prouvez-moi mon erreur. » sans plus tarder, « J'avoue qu'à la longue, votre assurance... » Monsieur de Drôme mâchonna encore quelques paroles, puis soudain se dirigea vers la porte et sortit. Pas un mot ne fut prononcé. On attendait anxieusement, comme si, vraiment, une parcelle de la vérité allait apparaître. Et le silence avait une gravité extrême. Enfin, le comte apparut dans l'embrasure de la porte. Il était pâle et singulièrement agité. Il dit à ses amis d'une voix tremblante « Je vous demande pardon. Les révélations de monsieur sont si imprévues, je n'aurais jamais pensé... » Sa femme l'interrogea avidement. « Parle, je t'en supplie. Qui a-t-il ? » Il balbutia. « La fente existe. À l'endroit même indiqué, le long du carreau. » Il saisit brusquement le bras du chevalier et lui dit d'un ton impérieux « Maintenant, monsieur, poursuivez. Je reconnais que vous avez raison jusqu'ici, mais maintenant, ce n'est pas fini. Répondez. Que s'est-il passé, selon vous ? » Floriani se dégagea doucement et après un instant prononça « Eh bien, selon moi, voilà ce qui s'est passé. L'individu, sachant que Mme de Dro allait au bal avec le collier, a jeté sa passerelle pendant votre absence. Au travers de la fenêtre, il vous a surveillé et vous a vu cacher le bijou. Dès que vous êtes parti, il a coupé la vitre et a tiré l'anneau. Soit, mais la distance est trop grande pour qu'il ait pu, par le vasistas, atteindre la poignée de la fenêtre. S'il n'a pu l'ouvrir, c'est qu'il est entré par le vasistas lui-même. Impossible. Il n'y a pas d'homme assez mince pour s'introduire par là. Alors ce n'est pas un homme. Comment ? Certes. Si le passage est trop étroit pour un homme, il faut bien que ce soit un enfant. Un enfant ? Ne m'avez-vous pas dit que votre amie Henriette avait un fils ? En effet, un fils qui s'appelait Raoul. Il est infiniment probable que c'est ce Raoul qui a commis le vol. Quelle preuve en avez-vous ? Quelle preuve ? Il n'en manque pas de preuve. Ainsi, par exemple... Il se tue et réfléchit quelques secondes, puis il reprit. Ainsi, par exemple, cette passerelle. Il n'est pas à croire que l'enfant l'est apporté du dehors et remporté sans que l'on s'en soit aperçu. Il a dû employer ce qui était à sa disposition. Dans le réduit où Henriette faisait sa cuisine, il y avait, n'est-ce pas, des tablettes accrochées au mur où l'on posait les casseroles. Deux tablettes, autant que je me souvienne. Il faudrait s'assurer si ces planches sont réellement fixées aux tasseaux de bois qui les supportent. Dans le cas contraire, nous serions autorisés à penser que l'enfant les a déclouées, puis attachées l'une à l'autre. Peut-être aussi, puisqu'il avait un fourneau, trouverait-on le crochet à fourneau dont il a dû se servir pour ouvrir le basistas ? Sans mot dire, le compte sortit et cette fois les assistants ne ressentirent même point la petite anxieté de l'inconnu qu'ils avaient éprouvée la première fois. Ils savaient, ils savaient de façon absolue que les prévisions de Floriani étaient justes. Il émanait de cet homme une impression de certitude si rigoureuse qu'on l'écoutait non point comme s'il déduisait des faits les uns des autres mais comme s'il racontait des événements dont il était facile de vérifier au fur et à mesure l'authenticité. Et personne ne s'étonna lorsqu'à son tour le compte déclara « C'est bien l'enfant, c'est bien lui, tout l'atteste. Vous avez vu les planches, le crochet ? J'ai vu, les planches ont été déclouées, le crochet est encore là. » Madame de Dressoubi s'écria « C'est lui. » « Vous voulez dire plutôt que c'est sa mère ? Henriette est la seule coupable, elle aura obligé son fils. » « Non, » affirma le chevalier, la mère n'y est pour rien. « Allons donc, ils habitaient la même chambre, l'enfant n'aurait pu agir à l'insu d'Henriette. » « Ils habitaient la même chambre, mais tout s'est passé dans la pièce voisine, la nuit, tandis que la mère dormait. » « Et le collier ? » Filcompte, on l'aurait trouvé dans les affaires de l'enfant. « Pardon, il sortait, lui. » Le matin même, où vous l'avez surpris devant sa table de travail, il venait de l'école, et peut-être la justice, au lieu d'épuiser ses ressources contre la mère innocente, aurait-elle été mieux inspirée en perquisitionnant là-bas, dans le pupitre de l'enfant, parmi ses livres de classe ? « Soit, mais ces deux mille francs qu'Henriette recevait chaque année, n'est-ce pas le meilleur signe de sa complicité ? » « Complice, vous eut-elle remercié de cet argent ? Et puis ne la surveillait-on pas ? Tandis que l'enfant est libre, lui, il a toute facilité pour courir jusqu'à la ville voisine pour s'aboucher avec un revendeur quelconque et lui céder à vil prix un diamant, deux diamants, selon le cas, sous la seule condition que l'envoi d'argent sera effectué de Paris, moyennant quoi en recommencera l'année suivante. » Un malaise indéfinissable oppressait les resoubises et leurs invités. Vraiment, il y avait dans le ton, dans l'attitude de Floriani, autre chose que cette certitude qui, dès le début, avait si fort agacé le comte. Il y avait comme de l'ironie, et une ironie qui semblait plutôt hostile que sympathique et amicale ainsi qu'il eut convenu. Le comte affecta de rire. « Tout cela est d'un ingénieux et qui me ravit. Mes compliments. Quelle imagination brillante ! » « Mais non, mais non ! » s'écria Floriani avec plus de gravité. « Je n'imagine pas. J'évoque des circonstances qui furent inévitablement telles que je les montre. Qu'en savez-vous ? » que vous-même m'en avez dit. « Je me représente la vie de la mère et de l'enfant là-bas, au fond de la province. La mère qui tombe malade, les ruses et les inventions du petit pour vendre les pierreries et sauver sa mère ou tout au moins adoucir ses derniers moments. Le mal l'emporte, elle meurt, les années passent, l'enfant grandit, devient un homme. Et alors ? » Cette fois, je veux bien admettre que mon imagination se donne libre cours, supposons que chapitre sixième Le sept de cœur Une question se pose et elle me fut souvent posée. Comment ai-je connu Arsène Lupin ? Personne ne doute que je le connaisse. Les détails que j'accumule sur cet homme déconcertant, les faits irréfutables que j'expose, les preuves nouvelles que j'apporte, l'interprétation que je donne de certains actes dont on avait vu que les manifestations extérieures sans en pénétrer les raisons secrètes ni le mécanisme invisible, tout cela prouve bien, sinon une intimité que l'existence même de Lupin rendrait impossible, du moins des relations amicales et des confidences suivies. Mais comment l'ai-je connu ? D'où me vient la faveur d'être son historiographe ? Pourquoi moi et pas un autre ? La réponse est facile. Le hasard seul a présidé un choix où mon mérite n'entre pour rien. C'est le hasard qui m'a mis sur sa route. C'est par hasard que j'étais mêlé à une de ses plus étranges et de ses plus mystérieuses aventures, par hasard enfin, que je fus acteur dans un drame dont il fut le merveilleux metteur en scène, drame obscur et complexe, hérissé de telles péripéties que j'éprouve un certain embarras au moment d'en entreprendre le récit. Le premier acte se passe au cours de cette fameuse nuit du 22 au 23 juin dont on a tant parlé. Et pour ma part, disons-le tout de suite, j'attribue la conduite assez anormale que je teins en l'occasion à l'état d'esprit très spécial où je me trouvais en rentrant chez moi. Nous avions dîné entre amis au restaurant de la cascade et toute la soirée, tandis que nous fumions et que l'orchestre de Tziganes jouait des vals mélancoliques, nous n'avions parlé que de crimes et de vols, d'intrigues effrayantes et ténébreuses. C'était toujours là une mauvaise préparation au sommeil. Les Saint-Martin s'en allèrent en automobile. Jean d'Aspry, ce charmant et insouciant d'Aspry qui devait, six mois après, se faire tuer de façon si tragique sur la frontière du Maroc, Jean d'Aspry et moi nous revînmes à pied par la nuit obscure et chaude. Quand nous fûmes arriver devant le petit hôtel que j'habitais depuis un an à Neuilly, sur le boulevard Maillot, il me dit « Vous n'avez jamais peur ? » « Quelle idée ! » ce pavillon est tellement isolé, pas de voisins, des terrains vagues. Vrai, je ne suis pas poltron et cependant... » « Eh bien, vous êtes gai, vous ! » « Oh ! » je dis cela comme je dirais autre chose. Les Saint-Martin m'ont impressionné avec leurs histoires de brigands. Mais ayant serré la main, il s'éloigna, je pris ma clé et j'ouvris. « Allons bon ! » murmurai-je. Antoine a oublié de m'allumer une bougie et soudain je me rappelais Antoine était absent. Je lui avais donné congé. Tout de suite, l'ombre et le silence me furent désagréables. Je montai jusqu'à ma chambre, à tâtons, le plus vite possible et aussitôt, contrairement à mon habitude, je tournai la clé et poussai le verrou. Puis j'allumai. La flamme de la bougie me rendit mon sang-froid. Pourtant, j'eus soin de tirer mon revolver de sa gaine, un gros revolver à longue portée, et je le posai à côté de mon lit. Cette précaution acheva de me rassurer. Je me couchais et comme à l'ordinaire, pour m'endormir, je pris sur la table de nuit le livre qui m'y attendait chaque soir. Je fus très étonné. À la place du coupe-papier dont je l'avais marqué la veille, se trouvait une enveloppe cachetée de cinq cachets de cire rouge. Je la saisis vivement. Elle portait comme adresse mon nom et mon prénom, accompagnés de cette mention, urgent. Une lettre. Une lettre à mon nom. Qui pouvait l'avoir mise à cet endroit ? Un peu nerveux, je déchirai l'enveloppe et je lus. À partir du moment où vous aurez ouvert cette lettre, quoi qu'il arrive, quoi que vous entendiez, ne bougez pas, ne faites pas un geste, ne jetez pas un cri, sinon vous êtes perdus. Moi non plus, je ne suis pas un poil tronc. Et tout aussi bien qu'un autre, je sais me tenir en face du danger réel ou sourire des périls chimériques dont s'effare notre imagination. Mais je le répète, j'étais dans une situation d'esprit anormal, plus facilement impressionnable, les nerfs à fleurs de peau. Et d'ailleurs, n'y avait-il pas dans tout cela quelque chose de troublant et d'inexplicable qui eût ébranlé l'âme du plus intrépide ? Mes doigts serraient fiévreusement la feuille de papier et mes yeux relisaient sans cesse les phrases menaçantes. Ne faites pas un geste, ne jetez pas un cri, sinon vous êtes perdus. Allons donc, pensais-je, c'est quelque plaisanterie, une farce imbécile. Je fus sur le point de rire, même je voulais rire à haute voix. Qui m'en empêcha ? Quelle crainte indécise me comprima la gorge ? Du moins, je soufflerai la bougie. Non, je ne pus la souffler. Pas un geste, ou vous êtes perdus, était-il écrit. Mais pourquoi lutter contre ces sortes d'autosuggestions plus impérieuses souvent que les faits les plus précis ? Il n'y avait qu'à fermer les yeux, je fermais les yeux. Au même moment, un bruit léger passa dans le silence, puis des craquements, et cela promenait, me sembla-t-il, d'une grande salle voisine où j'avais installé mon cabinet de travail et dont je n'étais séparé que par l'antichambre. L'approche d'un danger réel me surexcita et j'eus la sensation que j'allais me lever, saisir mon revolver, me précipiter dans la salle. Je ne me levais point. En face de moi, un des rideaux de la fenêtre de gauche avait remué. Le doute n'était pas possible. Il l'avait remué. Il remuait encore. Et je vis, or je vis cela distinctement, qu'il y avait entre les rideaux et la fenêtre, dans cet espace trop étroit, une forme humaine dont l'épaisseur empêchait l'étoffe de tomber droit. Et l'être aussi me voyait. Il était certain qu'il me voyait à travers les mailles très larges de l'étoffe. Alors, je compris tout. Tandis que les autres emportaient leur butin, sa mission à lui consistait à me tenir en respect. Me lever, saisir un revolver, impossible. Il était là, au moindre geste, au moindre cri, j'étais perdu. Un coup violent secoua la maison, suivi de petits coups groupés par deux ou trois comme ceux d'un marteau qui frappe sur des pointes et qui rebondit. Ou du moins, voilà ce que j'imaginais dans la confusion de mon cerveau. Et d'autres bruits s'entrecroisèrent, un véritable vacarme qui prouvait que l'on ne se gênait point et que l'on agissait en toute sécurité. On avait raison, je ne bougeais pas. Fusse lâcheté, non, anéantissement plutôt, impuissance totale à mouvoir un seul de mes membres. Sagesse également, car enfin, pourquoi lutter ? Derrière cet homme, il en avait dix autres qui viendraient à son appel. Allais-je risquer ma vie pour sauver quelques tapisseries et quelques bibelots ? Et toute la nuit, ce supplice dura, supplice intolérable, angoisse terrible. Le mori s'était interrompu, mais je ne cessais d'attendre qu'il recommença. Et l'homme, l'homme qui me surveillait l'arme à la main, mon regard effrayé ne le quittait pas et mon cœur battait et la sueur ruisselait de mon front et de tout mon corps. Et tout à coup, un bien-être inexprimable m'embahit. Une voiture de laitier dont je connaissais bien le roulement passa sur le boulevard et j'ai eu en même temps l'impression que l'aube se glissait entre les persiennes closes et qu'un peu de jour dehors se mêlait à l'ombre. Et le jour pénétra dans la chambre et d'autres voitures passèrent et tous les fantômes de la nuit s'évanouirent. Alors je glissai un bras vers la table lentement, sournoisement. En face, rien ne remua. Je marquai des yeux le pli du rideau, l'endroit précis où il fallait viser. Je fis le compte exact des mouvements que je devais exécuter et rapidement j'empoignais mon revolver et je tirais. Je sautais hors du lit avec un cri de délivrance et je bondis sur le rideau. L'étoffe était percée, la vitre était percée. Quant à l'homme, je n'avais pu l'atteindre pour cette bonne raison qu'il n'y avait personne. Personne ! Ainsi, toute la nuit, j'avais été hypnotisé par un pli de rideau. Et pendant ce temps, des malfaiteurs, rageusement, d'un élan que rien n'eût arrêté, je tournai la clé dans la serrure, j'ouvris ma porte, je traversai l'antichambre, j'ouvris une autre porte et je me ruais dans la salle. Mais une stupeur me cloua sur le seuil, haletant, abasourdi, plus étonné encore que je ne l'avais été de l'absence de l'homme. Rien n'avait disparu. Toutes les choses que je supposais enlever, meubles, tableaux, vieux velours et vieilles soies, toutes ces choses étaient à leur place. Spectacle incompréhensible, je n'en croyais pas mes yeux. Pourtant, ce bacarme, ces bruits de déménagement. Je fis le tour de la pièce, j'inspectai les murs, je dressai l'inventaire de tous ces objets que je connaissais si bien. Rien ne manquait. Et ce qui me déconcertait le plus, c'est que rien non plus ne révélait le passage des malfaiteurs aucun indice, pas une chaise dérangée, pas une trace de pas. Voyons, voyons, me disais-je, en prenant la tête à deux mains. Je ne suis pourtant pas un fou, j'ai bien entendu. Pousse pour pouce, avec les procédés d'investigation les plus minutieux, j'examinai la salle. Ce fut en vain, ou plutôt, mais, pouvais-je considérer cela comme une découverte ? Sous un petit tapis perçant, jeté sur le parquet, je ramassai une carte, une carte à jouer. C'était d'un sept de cœur, pareil à tous les sept de cœur des jeux de cartes français, mais qui retint mon attention par un détail assez curieux. La pointe extrême de chacune des sept marques rouges en forme de cœur était percée d'un trou. Le trou rond et régulier qu'eût pratiqué l'extrémité d'un poinçon. Voilà tout. Une carte et une lettre trouvés dans un livre. En dehors de cela, rien. Était-ce assez pour affirmer que je n'avais pas été le jouet d'un rêve ? Toute la journée, je poursuivis mes recherches dans le salon. C'était une grande pièce en disproportion avec l'exiguïté de l'hôtel et dont l'ornementation attestait le goût bizarre de celui qui l'avait conçu. Le parquet était fait d'une mosaïque de petites pierres multicolores formant de larges dessins symétriques. La même mosaïque recouvrait les murs disposés en panneaux. Allégorie pompéienne, composition byzantine, fresque du Moyen-Âge. Un bacus enfourchait un tonneau. Un empereur couronné d'or à barbe fleurie tenait un glaive dans sa main droite. Tout en haut, un peu à la façon d'un atelier, se découpait l'unique et vaste fenêtre. Cette fenêtre était toujours ouverte la nuit. Il était probable que les hommes avaient passé par là, à l'aide d'une échelle. Mais ici encore, aucune certitude. Les montants de l'échelle eussent dû laisser des traces sur le sol battu de la cour. Il n'y en avait point. L'herbe du terrain vague qui entourait l'hôtel aurait dû être fraîchement foulée. Elle ne l'était pas. J'avoue que je n'eus point l'idée de m'adresser à la police, tellement l'effet qu'il m'eût fallu exposer était inconsistant et absurde. On se fut moqué de moi. Mais le surlendemain, c'était mon jour de chronique au Gilles Blas où j'écrivais alors. Obsédé par mon aventure, je la racontais tout au long. L'article ne passa pas inaperçu, mais je vis bien qu'on ne le prenait guère au sérieux et qu'on le considérait plutôt comme une fantaisie que comme une histoire réelle. Les Saint-Martin me raillèrent. D'asprit, cependant, qui ne manquait pas d'une certaine compétence en ces matières, vint me voir, se fit expliquer l'affaire et l'étudia, sans plus de succès, d'ailleurs. Or, un des matins suivants, le timbre de la grille résonna et Antoine vint m'avertir qu'un monsieur désirait me parler. Il n'avait pas voulu donner son nom. Je le priais de monter. C'était un homme d'une quarantaine d'années, très brun, de visage énergique, et dont les habits propres, mais usés, annonçaient un souci d'élégance qui contrastait avec ses façons plutôt vulgaires. Sans préambule, il me dit, d'une voix iraillée avec des accents qui me confirmèrent la situation sociale de l'individu, « Monsieur, en voyage dans un café, le Gilles Blas m'est tombé sous les yeux. J'ai lu votre article. Il m'intéressait beaucoup. Je vous remercie. Et je suis revenu. » « Ah, oui, pour vous parler. Tous les faits que vous avez racontés sont-ils exacts ? » « Absolument exacts. Il n'en est pas un seul qui soit de votre invention. Pas un seul. En ce cas, j'aurais peut-être des renseignements à vous fournir. Je vous écoute. Non. Comment non ? Avant de parler, il faut que je vérifie s'ils sont justes. Et pour les vérifier ? Il faut que je reste seul dans cette pièce. Je le regardais avec surprise. Je ne vois pas très bien. C'est une idée que j'ai eue en lisant votre article. Certains détails établissent une coïncidence vraiment extraordinaire avec une autre aventure que le hasard m'a révélée. Si je me suis trompé, il est préférable que je garde le silence et l'unique moyen de le savoir, c'est que je reste seul. Qu'y avait-il sous cette proposition ? Plus tard, je me suis rappelé qu'en la formulant, l'homme avait un air inquiet, une expression de physionomie anxieuse. Mais sur le moment, bien qu'un peu étonné, je ne trouvais rien de particulièrement anormal à sa demande. Et puis, une telle curiosité me stimulait. Je répondis « Soit ! Combien vous faut-il de temps ? » « Oh ! Trois minutes ! Pas davantage ! D'ici trois minutes, je vous rejoindrai. » Je sortis de la pièce. En bas, je tirai ma montre. Une minute s'écoula. Deux minutes. Pourquoi donc me sentais-je oppressé ? Pourquoi ces instants me paraissaient-ils plus solennels que d'autres ? Deux minutes et demie, deux minutes trois quarts, et soudain, un coup de feu retentit. En quelques enjambées, j'escaladai les marches et j'entrais. Un cri d'horreur m'échappa. Au milieu de la salle, l'homme gisait immobile, couché sur le côté gauche, du sang coulé de son crâne mêlé à des débris de cervelle, près de son poing un revolver tout fumant. Une convulsion l'agita et ce fut tout. Mais plus encore que ce spectacle effroyable, quelque chose me frappa, quelque chose qui fit que je n'appelais pas au secours tout de suite et que je ne me jetais point à genoux pour voir si l'homme respirait. À deux pas de lui, par terre, il y avait un sept de cœur. Je le ramassais. Les sept extrémités des sept marques rouges étaient percées d'un trou. Une demi-heure après, le commissaire de police de Neuilly arrivait, puis le médecin légiste, puis le chef de la sûreté, M. Dudoui. Je m'étais bien gardé de toucher au cadavre. Rien ne put fausser les premières constatations. Elles furent brèves, d'autant plus brèves que tout d'abord, on ne découvrit rien ou peu de choses. Dans les poches du mort, aucun papier. Sur ses vêtements, aucun nom. Sur son linge, aucune initiale. Somme toute, pas un indice capable d'établir son identité. Et dans la salle, le même ordre qu'auparavant. Les meubles n'avaient pas été dérangés et les objets avaient gardé leur ancienne position. Pourtant, cet homme n'était pas venu chez moi dans l'unique intention de se tuer. Et parce qu'il jugeait que mon domicile convenait mieux que tout autre à son suicide, il fallait qu'un motif lui déterminait à cet acte de désespoir et que ce motif lui-même résultât d'un fait nouveau, constaté par lui au cours des trois minutes qu'il avait passé seul. Quel fait ? Qu'avait-il vu ? Qu'avait-il surpris ? Quel secret épouvantable avait-il pénétré ? Aucune supposition n'était permise. Mais au dernier moment, un incident se produisit qui nous parut d'un intérêt considérable. Comme deux agents se baissaient pour soulever le cadavre et l'emporter sur un brancard, ils s'aperçurent que la main gauche, fermée jusqu'alors et crispée, s'était détendue et qu'une carte de visite, toute froissée, s'en échappait. Cette carte portait « Georges Andermatt, 37 Rudeberry ». Qu'est-ce que cela signifiait ? Georges Andermatt était un gros banquier de Paris, fondateur et président de ce comptoir des métaux qui a donné une telle impulsion aux industries métallurgiques de France. Il menait grand train, possédant mail coach, automobile et curie de course. Ses réunions étaient très suivies et l'ont cité Mme Andermatt pour sa grâce et sa beauté. « Serait-ce le nom du mort ? » murmurai-je. Le chef de la Sûreté se pencha. « Ce n'est pas lui. M. Andermatt est un homme pâle et un peu grisonnant. Mais alors pourquoi cette carte ? Vous avez le téléphone, monsieur ? » « Oui, dans le vestibule, si vous voulez bien m'accompagner. » Il chercha dans l'annuaire et demanda le 415-21. « M. Andermatt est-il chez lui ? » Veuille lui dire que M. Dudoui le prit de venir en tout hâte au 102 du boulevard Maillot. « C'est urgent. » Vingt minutes plus tard, M. Andermatt descendait de son automobile. On lui exposa les raisons qui nécessitaient son intervention, puis on le mena devant le cadavre. Il eut une seconde émotion qui contracta son visage et prononça à voix basse comme s'il parlait malgré lui. Étienne Varin. « Vous le connaissiez ? » « Non, ou du moins, oui, mais de vue seulement. Son frère ? Il a un frère ? » « Oui, Alfred Varin. Son frère est venu autrefois me solliciter. Je ne sais plus à quel propos. « Où demeure-t-il ? » Les deux frères demeuraient ensemble rue de Provence, je crois. Et vous ne soupçonnez pas la raison pour laquelle celui-ci s'est tué nullement. Cependant, cette carte qu'il tenait dans sa main, votre carte avec votre adresse, je n'y comprends rien. Ce n'est là évidemment qu'un hasard que l'instruction nous expliquera. « Un hasard en tout cas bien curieux, » pensais-je et je sentais que nous éprouvions tous la même impression. Cette impression, je la retrouvais dans les journaux du lendemain et chez tous ceux de mes amis avec qui je m'entretins de l'aventure. Au milieu des mystères qui la compliquaient, après la double découverte, si déconcertante de ce set de cœur cette fois percée, après les deux événements aussi énigmatiques l'un que l'autre dont ma demeure avait été le théâtre, cette carte de visite semblait enfin promettre un peu de lumière. Par elle, on arriverait à la vérité. Mais contrairement aux prévisions, M. Andermatt ne fournit aucune indication. « J'ai dit ce que je savais, » répétait-il. « Que veut-on de plus ? Je suis le premier stupéfait que cette carte ait été trouvée là, et j'attends, comme tout le monde, que ce point soit éclairci. » Il ne le fut pas. L'enquête établit que les frères Varin, Suisses d'origine, avaient mené sous des noms différents une vie fort mouvementée, fréquentant les tripots, en relation avec toute une bande d'étrangers dont la police s'occupait, et qui s'était dispersée après une série de cambriolages auxquels leur participation ne fut établie que par la suite. Au numéro 24 de la rue de Provence, où les frères Varin avaient en effet habité six ans auparavant, on ignorait ce qu'ils étaient devenus. Je confesse que pour ma part, cette affaire me semblait si embrouillée que je ne croyais guère à la possibilité d'une solution, et que je m'efforçais de n'y plus songer, mais Jean d'Aspry, au contraire, que je vis beaucoup à cette époque, se passionnait chaque jour davantage. Ce fut lui qui me signala cet écho d'un journal étranger que toute la presse reproduisait et commentait. On va procéder en présence de l'Empereur et dans un lieu que l'on tiendra secret jusqu'à la dernière minute, aux premiers essais d'un sous-marin qui doit révolutionner les conditions futures de la guerre navale. Une indiscrétion nous en a révélé le nom, il s'appelle le 7 de coeur. Le 7 de coeur ? Était-ce la rencontre fortuite ou bien devait-on établir un lien entre le nom de ce sous-marin et les incidents dont nous avons parlé ? Mais un lien de quelle nature ? Ce qui se passait ici ne pouvait aucunement se relier à ce qui se passait là-bas. Qu'en savez-vous ? me disait D'Aspry. Les effets les plus disparates proviennent souvent d'une cause unique. Le surlant de bain, un autre écho nous arrivait. On prétend que les plans du 7 de coeur, le sous-marin dont les expériences vont avoir lieu incessamment, ont été exécutés par des ingénieurs français. Ces ingénieurs, ayant sollicité en bain l'appui de leurs compatriotes, se seraient adressés ensuite sans plus de succès à l'amirauté anglaise. Nous donnons ces nouvelles sous toute réserve. Je n'ose pas insister sur des faits de nature extrêmement délicates et qui provoquèrent, on s'en souvient, une émotion si considérable. Cependant, puisque tout danger de complications est écarté, il me faut bien parler de l'article de l'écho de France qui fit alors grand bruit et qui jeta sur l'affaire du 7 de coeur comme on l'appelait quelques clartés confuses. Le voici tel qu'il apparut sous la signature de Salvatore. L'affaire du 7 de coeur, un coin du voile soulevé. Nous serons brefs. Il y a dix ans, un ingénieur des mines, Louis Lacombe, désireux de consacrer son temps et sa fortune aux études qu'il poursuivait, donna sa démission et loua au numéro 102 boulevard Mayo un petit hôtel qu'un comte italien avait fait récemment construire et décoré. Par l'intermédiaire de deux individus, les frères Barins de Lausanne, dont l'un assistait dans ses expériences comme préparateur et dont l'autre lui cherchait de commanditaire, il entra en relation avec M. Georges Andermatt qui venait de fonder le comptoir des métaux. Après plusieurs entrevues, il parvint à l'intéresser à un projet de sous-marin auquel il travaillait et il fut entendu que dès la mise au point définitive de l'invention, M. Andermatt userait de son influence pour obtenir du ministère de la marine une série d'essais. Durant deux années, Louis Lacombe fréquenta assidûment l'hôtel Andermatt et soumit aux banquiers les perfectionnements qu'il apportait à son projet jusqu'au jour où, satisfait lui-même de son travail, ayant trouvé la formule définitive qu'il cherchait, il prit à M. Andermatt de se mettre en campagne. Ce jour-là, Louis Lacombe dîna chez les Andermatt. Il s'en alla le soir vers onze heures et demie. Depuis, on ne l'a plus revu. En relisant les journaux de l'époque, on verrait que la famille du jeune homme saisit la justice et que le parquet s'inquiéta. Mais on aboutit à aucune certitude et généralement, il fut admis que Louis Lacombe, qui passait pour un garçon original et fantasque, était parti en voyage sans prévenir personne. Acceptons cette hypothèse invraisemblable, mais une question se pose, capitale pour notre pays, que sont devenus les plans du sous-marin ? Louis Lacombe les a-t-il emportés ? Sont-ils détruits ? De l'enquête très sérieuse à laquelle nous nous sommes livrés, il résulte que ces plans existent. Les frères Varin les ont eus entre les mains. Comment ? Nous n'avons pu encore l'établir d'eux-mêmes que nous ne savons pas pourquoi ils n'ont pas ici plutôt de les vendre. Craignait-il qu'on ne leur demande à comment ils les avaient en leur possession ? En tout cas, cette crainte n'a pas persisté et nous pouvons en toute certitude affirmer ceci. Les plans de Louis Lacombe sont la propriété d'une puissance étrangère et nous sommes en mesure de publier la correspondance échangée à ce propos entre les frères Varin et le représentant de cette puissance. Actuellement, le set de cœur imaginé par Louis Lacombe est réalisé par nos voisins. La réalité répondra-t-elle aux prévisions optimistes de ceux qui ont été mêlés à cette trahison ? Nous avons pour espérer le contraire des raisons que l'événement, nous voudrions le croire, ne trompera point. Et un post-scriptum ajoutait Dernière erreur. Nous espérions, à juste titre, nos informations particulières nous permettent d'annoncer que les essais du set de cœur n'ont pas été satisfaisants. Il est assez probable qu'au plan livré par les frères Varin, il manquait le dernier document apporté par Louis Lacombe à M. Endermatt le soir de sa disparition, document indispensable à la compréhension totale du projet, sorte de résumé, où l'on retrouve les conclusions définitives, les évaluations et les mesures contenues dans les autres papiers. Sans ce document, les plans sont imparfaits, de même que sans les plans, le document est inutile. Donc, il est encore temps d'agir et de reprendre ce qui nous appartient. Pour cette besogne fort difficile, nous comptons beaucoup sur l'assistance de M. Endermatt. Il aura à cœur d'expliquer la conduite inexplicable qu'il a tenue depuis le début. Il dira non seulement pourquoi il n'a pas raconté ce qu'il savait au moment du suicide d'Étienne Barin, mais aussi pourquoi il n'a jamais révélé la disparition des papiers dont il avait connaissance. Il dira pourquoi, depuis six ans, il fait surveiller les frères Barin par des agents à sa solde. Nous attendons de lui non point des paroles, mais des actes. Sinon... La menace était brutale. Mais en quoi consistait-elle ? Quel moyen d'intimidation Salvatore, l'auteur anonyme de l'article, possédait-il sur Endermatt ? Une nuée de reporters assaillent le banquier et dix interviews exprimèrent le dédain avec lequel il répondit à cette mise en demeure, sur quoi le correspondant de l'Éco de France riposta par ses trois lignes « Que M. Endermatt le veuille ou non, il est, dès à présent, notre collaborateur dans l'œuvre que nous entreprenons. » Le jour où parut cette réplique, D'Esprit et moi nous dînâmes ensemble. Le soir, les journaux étalés sur ma table, nous discutions l'affaire et l'examinions sous toutes ses faces avec cette irritation que l'on éprouverait à marcher indéfiniment dans l'ombre et à toujours se heurter aux mêmes obstacles. Et soudain, sans que mon domestique m'eût averti, sans que le timbre eût résonné, la porte s'ouvrit et une dame entra couverte d'un voile épais. Je me levai aussitôt et m'avançai. Elle me dit « C'est vous, monsieur, qui demeurez ici ? » « Oui, madame, mais je vous avoue, la grille sur le boulevard n'était pas fermée, » expliqua-t-elle. « Mais la porte du vestibule ? » Elle ne répondit pas et je songeais qu'elle avait dû faire le tour par l'escalier de service. Elle connaissait donc le chemin. » Il y eut un silence un peu embarrassé. Elle regarda d'asprit. Malgré moi, comme j'eusse fait dans un salon, je le présentais. Puis je la priai de s'asseoir et de m'exposer le but de sa visite. Elle enleva son voile et je vis qu'elle était brune, de visage régulier et sinon très belle, du moins d'un charme infini qui provenait de ses yeux surtout, des yeux graves et douloureux. Elle dit simplement « Je suis madame Andermatt. » « Madame Andermatt, » répétais-je, de plus en plus étonnée. Un nouveau silence et elle reprit d'une voix calme et de l'air le plus tranquille. « Je viens au sujet de cette affaire que, vous savez, j'ai pensé que je pourrais peut-être avoir auprès de vous quelques renseignements. Mon Dieu, madame, je n'en connais pas plus que ce qu'en ont dit les journaux. Veuillez préciser en quoi je puis vous être utile. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Seulement alors j'eus l'intuition que son calme était factice et que sous cette air de sécurité parfaite se cachait un grand trouble et nous nous tûmes aussi gênés l'un que l'autre. Mais Daspris, qui n'avait pas cessé de l'observer, s'approcha et lui dit « Voulez-vous me permettre, madame, de vous poser quelques questions ? » « Oui, » s'écrira-t-elle. « Comme cela, je parlerai. » « Vous parlerez. » « Quelles que soient les questions. » « Quelles qu'elles soient. » Il réfléchit et prononça « Vous connaissez Louis Lacombe. » « Oui, par mon mari. » « Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? » « Le soir où il a dîné chez nous. » « Ce soir-là, rien n'a pu vous donner à penser que vous ne le verriez plus ? » « Non. » Il avait bien fait allusion à un voyage en Russie, mais si vaguement. « Vous comptiez donc le revoir ? » « Le surlendemain, à dîner. » « Et comment expliquez-vous cette disparition ? » « Je ne l'explique pas. » « Et monsieur Andermatt ? » « Je l'ignore. » « Cependant, ne m'interrogez pas là-dessus. » « L'article de l'Éco de France semble dire... » « Ce qu'il semble dire, c'est que les frères Barin ne sont pas étrangers à cette disparition. » « Est-ce votre avis ? » « Oui. » « Sur quoi repose votre conviction ? » « En nous quittant. » « Louis Lacombe portait une serviette qui contenait tous les papiers relatifs à son projet. » « Deux jours après, il y a eu entre mon mari et l'un des frères Barin, celui qui vit, une entrevue au cours de laquelle mon mari acquérait la preuve que ces papiers étaient aux mains des deux frères. » « Il ne les a pas dénoncés ? » « Non. » « Pourquoi ? » « Parce que dans la serviette se trouvait autre chose que les papiers de Louis Lacombe. » « Quoi ? » Elle hésita, fut sur le point de répondre, puis finalement garda le silence. Daspry continua. « Voilà donc la cause pour laquelle votre mari, sans averter la police, faisait surveiller les deux frères. Il espérait à la fois reprendre les papiers et cette chose compromettante grâce à laquelle les deux frères exerçaient sur lui une sorte de chantage sur lui et sur moi. « Ah ! Sur vous aussi ? Sur moi, principalement. » Elle articula ces trois mots d'une voix sourde. Daspry l'observa, fit quelques pas et revenant à elle. « Vous avez écrit à Louis Lacombe ? » « Certes, mon mari était en relation. » « En dehors des lettres officielles, n'avez-vous pas écrit à Louis Lacombe d'autres lettres ? Excusez mon insistance, mais il était indispensable que je sache toute la vérité. Avez-vous écrit d'autres lettres ? » « Toutes rougissantes, elle murmura. » « Oui. » « Et ce sont ces lettres que possédaient les frères Varin ? » « Oui. » « Monsieur Andermatt le sait donc. » « Il ne les a pas vues, mais Alfred Varin lui en a révélé l'existence, le menaçant de les publier si mon mari agissait contre eux. » « Mon mari a eu peur. » « Il a reculé devant le scandale. » « Seulement, il a tout mis en œuvre pour leur arracher ses lettres. » « Il a tout mis en œuvre, du moins je le suppose. » « Car à partir de cette dernière entrevue avec Alfred Varin, et après les quelques mots très violents par lesquels il m'en rendit compte, il n'y a plus entre mon mari et moi aucune intimité, aucune confiance. Nous vivons comme deux étrangers. » « En ce cas, si vous n'avez rien à perdre, que craignez-vous ? » « Si indifférente que je lui sois devenue, je suis celle qu'il a aimée, celle qu'il aurait encore pu aimer. Rosse-là, j'en suis certaine, » murmura-t-elle d'une voix ardente. « Il m'aurait encore aimée s'il ne s'était pas emparé de ses maudites lettres. » « Comment ? Il aurait réussi. » « Mais les deux frères se méfiaient cependant. » « Oui, il se vantait même, paraît-il, d'avoir une cachette sûre. » « Alors ? » « J'ai tout lieu de croire que mon mari a découvert cette cachette. » « Allons donc. Où se trouvait-elle ? » « Ici. » « Je tressautais. » « Ici. » « Oui, et je l'avais toujours soupçonnée. » Louis Lacombe, très ingénieux, passionné de mécanique, s'amusait à ses heures perdues à confectionner des coffres et des serrures. Les frères Varin ont dû surprendre et par la suite utiliser une de ses cachettes pour dissimuler les lettres et d'autres choses aussi, sans doute. « Mais ils n'habitaient pas ici ! » m'écriai-je. « Jusqu'à votre arrivée il y a quatre mois, ce pavillon est resté inoccupé. Il est donc probable qu'ils y revenaient et ils ont pensé en outre que votre présence ne les gênerait pas, le jour où ils auraient besoin de retirer tous leurs papiers. Mais ils comptaient sans mon mari qui, dans la nuit du 22 au 23 juin, a forcé le coffre, a pris ce qu'il cherchait et a laissé sa carte pour bien montrer aux deux frères qu'ils n'avaient plus à les redouter et que les rôles changeaient. Deux jours plus tard, averti par l'article du Gilles Blas, Etienne Varin se présentait chez vous en toute hâte, restait seul dans ce salon, trouvait le coffre vide et se tuait. Après un instant, Daspry demanda « C'est une simple supposition, n'est-ce pas ? M. Andermatt ne vous a rien dit ? » « Non. Son attitude vis-à-vis de vous ne s'est pas modifiée ? Il ne vous a pas paru plus sombre, plus soucieux ? » « Non. » « Et vous croyez qu'il en serait ainsi s'il avait trouvé les lettres ? Pour moi, il ne les a pas. Pour moi, ce n'est pas lui qui est entré ici. Mais qui alors ? » Le personnage mystérieux qui conduit cette affaire, qui en tient tous les fils et qui la dirige vers un but que nous ne faisons qu'entrevoir à travers tant de complications. Le personnage mystérieux dont on sent l'action visible est toute puissante depuis la première heure. C'est lui et ses amis qui sont entrés dans cet hôtel le 22 juin. C'est lui qui a découvert la cachette. C'est lui qui a laissé la carte de M. Andermatt. C'est lui qui détient la correspondance et l'épreuve de la trahison des frères Barrains. « Qui est lui ? » interrompis-je, non sans impatience. Le correspondant de l'écho de France parbleu, ce Salvatore, n'est-ce pas d'une évidence aveuglante ? Ne donne-t-il pas dans son article des détails que seul peut connaître l'homme qui a pénétré les secrets des deux frères ? « En ce cas, » balbutia Mme Andermatt avec effroi, « il aime les lettres également et c'est lui à son tour qui menace mon mari. Que faire, mon Dieu ? » « Lui écrire, » déclara nettement D'Aspry, se confia lui sans détour, lui raconter tout ce que vous savez et tout ce que vous pouvez apprendre. « Que dites-vous ? » « Votre intérêt est le même que le sien. Il est hors de doute qu'il agit contre le survivant des deux frères. Ce n'est pas contre M. Andermatt qu'il cherche les armes, mais contre Alfred Varin. Aidez-le ! » « Comment ? » « Votre mari a-t-il ce document qui complète et qui permet d'utiliser les plans de Louis Lacombe ? » « Oui. » « Prémenez-en, Salvatore. » Au besoin, tâchez de lui procurer ce document. Bref, entrer en correspondance avec lui. Que risquez-vous ? » Le conseil était hardi, dangereux même à première vue. Mais Mme Andermatt n'avait guère le choix. Aussi bien, comme disait D'Aspry, que risquait-elle ? Si l'inconnu était un ennemi, cette démarche n'aggravait pas la situation. Si c'était un étranger qui poursuivait un but particulier, il devait n'attacher à ces lettres qu'une importance secondaire. Quoi qu'il en soit, il y avait là une idée et Mme Andermatt, dans son désarroi, fut trop heureuse de s'y rallier. Elle nous remercia avec effusion et promit de nous tenir au courant. Le surlendemain, en effet, elle nous envoyait ce mot qu'elle avait reçu en réponse. « Les lettres ne s'y trouvaient pas, mais je les aurais. Soyez tranquille, je veille à tout. Est-ce ? » Je pris le papier, c'était l'écriture du billet que l'on avait introduit dans mon livre de chevet le soir du 22 juin. D'asprit avait donc raison, Salvatore était bien le grand organisateur de cette affaire. En vérité, nous commencions à discerner quelques lueurs parmi les ténèbres qui nous environnaient, et certains points s'éclairaient d'une lumière inattendue, mais que d'autres restaient obscures, comme la découverte des deux sept de cœur. Pour ma part, j'en revenais toujours là, plus intrigué peut-être qu'il ne fallût par ces deux cartes dont les sept petites figures transpercées avaient frappé mes yeux en de si troublantes circonstances. Quel rôle jouait-elle dans le drame ? Quelle importance devait-on leur attribuer ? Quelles conclusions devait-on tirer de ce fait que le sous-marin construit sur les plans de Louis Lacombe portait le nom de sept de cœur ? D'asprit, lui, s'occupait peu des deux cartes, tout entier à l'étude d'un autre problème dont la solution lui semblait plus urgente. Il cherchait inlassablement la fameuse cachette. « Et qui sait ? » disait-il, « si je n'y trouverai point les lettres que Salvatore n'y a point trouvé ? Par inadvertance, peut-être ? Il est si peu probable que les frères Varin aient enlevé d'un endroit qu'ils supposaient inaccessible, l'arme dont ils savaient la valeur inappréciable. » Et il cherchait. La grande salle, n'ayant bientôt plus de secret pour lui, il étendait ses investigations à toutes les autres pièces du pavillon. Il scruta l'intérieur et l'extérieur, il examina les pierres et les briques des murailles, il souleva les ardoises du toit. Un jour, il arriva avec une pioche et une pelle, me donna la pelle, garda la pioche et, désignant le terrain vague, « Allons-y ! » Je le suivis sans enthousiasme. Il divisa le terrain en plusieurs sections qu'il inspecta successivement. Mais dans un coin, à l'angle que formaient les murs des deux propriétés voisines, un amoncellement de moellons et de cailloux recouverts de ronces et d'herbes attira son attention. Il l'attaqua. Je dus l'aider. Durant une heure, en plein soleil, nous peinâmes inutilement. Mais lorsque, sous les pierres écartées, nous parvîmes au sol lui-même et que nous l'eûmes éventré, la pioche de Daspris mit à nu des ossements, un reste de squelettes autour duquel s'effiloquaient encore des bribes de vêtements. Et soudain, je me sentis pâlir. J'apercevais fichée en terre une petite plaque de fer découpée en forme de rectangle et où il me semblait distinguer des taches rouges. Je me baissais. C'était bien cela. La plaque avait les dimensions d'une carte à jouer et les taches rouges d'un rouge de minium rongé par place étaient au nombre de sept disposés comme les sept points d'un sept de cœur et percés d'un trou à chacune des sept extrémités. Écoutez, Daspris, j'en ai assez de toutes ces histoires. Tant mieux pour vous si elles vous intéressent. Moi, je vous fais compagnie. Était-ce l'émotion ? Était-ce la fatigue d'un travail exécuté sous un soleil trop rude ? Toujours est-il que je chancelais en m'en allant et que je dus me mettre au lit où je restais 48 heures, fiévreux et brûlant, obsédé par des squelettes qui dansaient autour de moi et se jetaient à la tête leur cœur sanguinolent. Daspris me fut fidèle. Chaque jour, il m'accorda trois ou quatre heures qu'il passa et lèverait dans la grande salle à fureter, cogner et tapoter. Les lettres sont là, dans cette pièce, venait-il me dire de temps à autre. Elles sont là, j'en mettrai ma main au feu. « Laissez-moi la paix ! » répondai-je horripilé. Le matin du troisième jour, je me levai, assez faible encore, mais guéri. Un déjeuner substantiel me réconforta. Mais un petit bleu que je reçus vers cinq heures contribua plus que tout à mon complet rétablissement, tellement ma curiosité fut de nouveau et malgré tout piquée au vif. Le pneumatique contenait ces mots « Monsieur ». Le drame dont le premier acte s'est passé dans la nuit du 22 au 23 juin touche à son dénouement. La force même des choses exigeant que je mette en présence l'un de l'autre les deux principaux personnages de ce drame et que cette confrontation ait lieu chez vous, je vous serais infiniment reconnaissant de me prêter votre domicile pour la soirée d'aujourd'hui. Il serait bon que de neuf heures à onze heures votre domestique fût éloigné et préférable que vous-même eussiez l'extrême obligation de bien vouloir laisser le champ libre aux adversaires. Vous avez pu vous rendre compte dans la nuit du 22 au 23 juin que je poussais jusqu'au scrupule le respect de tout ce qui vous appartient. De mon côté, je croirais vous faire injure si je doutais un seul instant de votre absolue discrétion à l'égard de celui qui signe votre dévoué Salvatore. Il y avait dans cette missive un ton dironie courtoise et dans la demande qu'elle exprimait une si jolie fantaisie que je me délectais. C'était d'une désinvolture charmante et mon correspondant semblait tellement sûr de mon acquiescement. Pour rien au monde, je n'eusse voulu le décevoir ou répondre à sa confiance par l'ingratitude. À huit heures, mon domestique à qui j'avais offert une place de théâtre venait de sortir. Quand Daspry arriva, je lui montrais le petit bleu. « Eh bien ? » me dit-il. « Eh bien, je laisse la grille du jardin ouverte afin que l'on puisse entrer. Et vous vous en allez ? Jamais de la vie. Mais puisqu'on vous demande, on me demande la discrétion. Je serai discret. Mais je tiens furieusement à voir ce qui va se passer. » Daspry se mit à rire. « Ma foi, vous avez raison. Je reste aussi. J'ai idée qu'on ne s'ennuiera pas. » Un coup de timbre l'interrompit. « Eux déjà ? » murmura-t-il. « Et la minute en avance ? » Impossible ! Du vestibule, je tirai le cordon qui ouvrait la grille. Une silhouette de femme traversa le jardin, Mme Andermatt. Elle paraissait bouleversée et c'est en suffoquant qu'elle balbutia. « Mon mari, il vient. Il a rendez-vous. On doit lui donner les lettres. » « Comment le savez-vous ? » lui dis-je. « Un hasard. Un mot que mon mari a reçu pendant le dîner. Un petit bleu ? » « Un message téléphonique. » Le domestique me l'a remis par erreur. « Mon mari l'a pris aussitôt, mais il était trop tard. J'avais lu. » « Vous aviez lu ? » « Ceci, à peu près. » « À neuf heures, ce soir, soyez au boulevard Mayot avec les documents qui concernent l'affaire, en échange, les lettres. » « Après le dîner, je suis remonté chez moi et je suis sorti. » « L'insu de M. Andermatt ? » « Oui. » Daspris me regarda. « Qu'en pensez-vous ? » « Je pense ce que vous pensez, que M. Andermatt est un des adversaires convoqués. Par qui ? Dans quel but ? C'est précisément ce que nous allons savoir. » Je les conduisis dans la grande salle. Nous pouvions, à la rigueur, tenir tous les trois sous le manteau de la cheminée et nous dissimuler derrière la tenture de velours. Nous nous installâmes. Mme Andermatt s'assit entre nous deux. Par les fangs du rideau, la pièce entière nous apparaissait. Neuf heures sonnèrent. Quelques minutes plus tard, la grille du jardin grinça sur ses gonds. J'avoue que je n'étais pas sans éprouver une certaine angoisse et qu'une fièvre nouvelle me surexcitait. J'étais sur le point de connaître le mot de l'énigme. L'aventure déconcertante dont les péripéties se déroulaient devant moi depuis des semaines allait enfin prendre son véritable sens et c'est sous mes yeux que la bataille allait se livrer. D'asprit saisit la main de Mme Andermatt et murmura « Surtout pas un mouvement. Quoi que vous entendiez, vous voyez, restez impassibles. » Quelqu'un entra et je reconnus tout de suite à sa grande ressemblance avec Étienne Varin son frère Alfred, même démarche lourde, même visage terreux envahi par la barbe. Il entra de l'air inquiet d'un homme qui a l'habitude de craindre des embûches autour de lui, qui les flaire et les évite. D'un coup d'œil il embrassa la pièce et j'ai l'impression que cette cheminée masquée par une portière de velours lui était désagréable. Il fit trois pas de notre côté, mais une idée plus impérieuse sans doute le détourna car il obliqua vers le mur, s'arrêta devant le vieux roi en mosaïque à la barbe fleurie, au glaive flamboyant. Il examina longuement montant sur une chaise, suivant du doigt le contour des épaules et de la figure et palpant certaines parties de l'image. Mais brusquement il sauta de sa chaise et s'éloigna du mur. Un bruit de pas retentissait sur le seuil apparu M. Andermatt. Le banquier jeta un cri de surprise. « Vous, vous, c'est vous qui m'avez appelé ? Moi, pas du tout ! » protesta Varin d'une voix cassée qui me rappela celle de son frère. « C'est votre lettre qui m'a fait venir. Ma lettre. Une lettre signe de vous ou vous m'offrez ? Je ne vous ai pas écrit. Vous ne m'avez pas écrit. » Instinctivement, Varin se mit en garde, non point contre le banquier, mais contre l'ennemi inconnu qu'il avait attiré dans ce piège. Une seconde fois, ses yeux se tournèrent de notre côté et rapidement il se dirigea vers la porte. M. Andermatt lui barra le passage. « Que faites-vous donc, Varin ? » « Il y a là-dessous des machinations qui ne me plaisent pas. Je m'en vais. Bonsoir. Un instant. Voyons, M. Andermatt, n'insistez pas. Nous n'avons rien à nous dire. Nous avons beaucoup à nous dire et l'occasion est trop bonne. Laissez-moi passer. Non, non, vous ne passerez pas. » Varin recula, intimidé par l'attitude résolue du banquier, et il mâchonna. « Alors vite, causons et que ce soit fini. » Une chose m'étonnait et je ne doutais pas que mes deux compagnons n'éprouvassent la même déception. Comment se prouvait-il que Salvatore ne fut pas là ? N'entrait-il pas dans ses projets d'intervenir ? Et la seule confrontation du banquier de Varin lui semblait-elle suffisante ? J'étais singulièrement troublé. Du fait de son absence, ce duel, combiné par lui, voulu par lui, prenait l'allure tragique des événements que suscite et commande l'ordre rigoureux du destin, et la force qui heurtait l'un à l'autre ces deux hommes impressionnait d'autant plus qu'elle résidait en dehors d'eux. Après un moment, M. Andermatt s'approcha de Varin et bien en face, les yeux dans les yeux. « Maintenant que des années se sont écoulées et que vous n'avez plus rien à redouter, répondez-moi franchement, Varin, qu'avez-vous fait de Louis Lacombe ? En voilà une question, comme si je pouvais savoir ce qu'il est devenu. Vous le savez, vous le savez. Votre frère et vous, vous étiez attachés à ses pas. Vous viviez presque chez lui, dans la maison même où nous sommes. Vous étiez au courant de tous ses travaux, de tous ses projets. Et le dernier soir, Varin, quand j'ai reconduit Louis Lacombe jusqu'à ma porte, j'ai vu deux silhouettes qui se dérobaient dans l'ombre. Cela, je suis prêt à le jurer. Et après ? Quand vous l'aurez juré ? C'était votre frère et vous, Varin. Prouvez-le. Mais la meilleure preuve, c'est que deux jours plus tard, vous me montriez vous-même les papiers, les plans que vous aviez recueillis dans la serviette de Lacombe et que vous me proposiez de me les vendre. Comment ces papiers étaient-ils en votre possession ? Je vous l'ai dit, M. Endermatt, nous les avons trouvés sur la table même de Louis Lacombe, le lendemain matin, après sa disparition. Ce n'est pas vrai. Prouvez-le. La justice aura pu le prouver. Pourquoi ne vous êtes-vous pas adressé à la justice ? Pourquoi ? Ah, pourquoi ? Il se tue, le visage sombre et l'autre reprit. Voyez-vous, M. Endermatt, si vous aviez eu la moindre certitude, ce n'est pas la petite menace que nous vous avons faite qui eut empêché. Quelle menace ? Ces lettres ? Est-ce que vous vous imaginez que je n'ai jamais cru un instant ? Si vous n'avez pas cru à ces lettres, pourquoi m'avez-vous offert des milles et des cents pour les ravoir ? Et pourquoi depuis nous avez-vous fait traquer comme des bêtes, mon frère et moi ? Pour reprendre les plans auxquels je tenais. Allons donc, c'était pour les lettres. Une fois en possession des lettres, vous nous dénonciez, plus souvent, que je m'en serais dessaisi. Il eut un éclin de rire qu'il interrompit tout d'un coup, mais en voilà assez. Nous aurons beau répéter les mêmes paroles, que nous n'en serons pas plus avancés. Par conséquent, nous en resterons là. Nous n'en resterons pas là, dit le banquier, et puisque vous avez parlé des lettres, vous ne sortirez pas d'ici avant de me les avoir rendues. Je sortirai. Non, non. Écoutez, monsieur Andermatt, je vous conseille, vous ne sortirez pas. C'est ce que nous verrons, dit Varin avec un tel accent de rage que madame Andermatt étouffa un faible cri. Il dut l'entendre car il voulut passer de force. Monsieur Andermatt le repoussa violemment. Alors je le vis qui glissait sa main dans la poche de son veston. Une dernière fois. Les lettres d'abord. Varin tira un revolver et visant à monsieur Andermatt oui ou non. Le banquier se baissa vivement. Un coup de feu jaillit, l'arme tomba. Je fus stupéfait. C'était près de moi que le coup de feu avait jailli. Et c'était Daspry qui, d'une balle de pistolet, avait fait sauter l'arme de la main d'Alfred Varin. Et dressé subitement entre les deux adversaires, face à Varin, il ricanait. Vous avez de la veine, mon ami, une rude veine. C'est la main que je visais et c'est le revolver que j'ai atteint. Tous deux le contemplaient, immobile et confondu. Il dit au banquier « Vous m'excuserez, monsieur, de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais vraiment, vous jouez votre partie avec trop de maladresse. Permettez-moi de tenir les cartes. » Se tournant vers l'autre, « À nous deux, camarades, et rondement, je t'en prie, la toux est cœur et je joue le sept. » Et à trois pouces du nez, il lui colla la plaque de fer où les sept points rouges étaient marqués. « Jamais il ne m'était donné de voir un tel bouleversement. Livide, les yeux écarquillés, les traits tourdus d'angoisse, l'homme semblait hypnotisé par l'image qui s'offrait à lui. » « Qui êtes-vous ? » balbutia-t-il. « Je l'ai déjà dit à un monsieur qui s'occupe de ce qui ne le regarde pas, mais qui s'en occupe à fond. Que voulez-vous ? » « Tout ce que tu as apporté. » « Je n'ai rien apporté. » « Si, sans quoi tu ne serais pas venu. Tu as reçu ce matin un mot te convoquant ici pour neuf heures et t'enjoignant d'apporter tous les papiers que tu avais. Or, te voici. Où sont les papiers ? » Il y avait dans la voix de Daspry chapitre septième le coffre-fort de madame Imbert. À trois heures du matin, il y avait encore une demi-douzaine de voitures devant un des petits hôtels de peintres qui composent l'unique côté du boulevard Berthier. La porte de cet hôtel s'ouvrit. Un groupe d'invités, hommes et dames, sortirent. Quatre voitures filèrent de droite et de gauche et il ne resta sur l'avenue que deux messieurs qui se quittèrent au coin de la rue de Courcel où demeurait l'un d'eux. L'autre en résolut de rentrer à pied jusqu'à la porte-maillot. Il traversa donc l'avenue de Villiers et continua son chemin sur le trottoir opposé aux fortifications. Par cette belle nuit d'hiver, pure et froide, il y avait plaisir de venir à marcher. On respirait bien. Le bruit des pas résonnait allègrement. Mais au bout de quelques minutes, il eut l'impression désagréable qu'on le suivait. De fait, s'étant retourné, il aperçut l'ombre d'un homme qui se glissait entre les arbres. Il n'était point peureux. Cependant, il atta le pas afin d'arriver le plus vite possible à l'octroi des ternes. Mais l'homme se mit à courir. Assez inquiet, il jugea plus prudent de lui faire face et de tirer son revolver. Il n'en eut pas le temps. L'homme l'assaillit violemment et tout de suite, une lutte s'engagea sur le boulevard désert, lutte à bras-le-corps où il sentit aussitôt qu'il avait le désavantage. Il l'appela au secours, se débattit et fut renversé contre un tas de cailloux serrés à la gorge, baillonnés d'un mouchoir que son adversaire lui enfonçait dans la bouche. Ses yeux se fermèrent, ses oreilles bourdonnèrent et il allait perdre connaissance lorsque soudain l'étreinte se desserra et l'homme qui l'étouffait de son poids se releva pour se défendre à son tour contre une attaque imprévue. Un coup de canne sur le poignet, un coup de botte sur la cheville, l'homme poussa deux grenouillements de douleur et s'enfuit en boitant et en jurant. Sans daigner le poursuivre, le nouvel arrivant se pencha et dit « Êtes-vous blessé, monsieur ? » Il n'était pas blessé mais fort étourdi et incapable de se tenir debout. Par bonheur, un des employés d'octroi, attiré par l'écrit, accourut. Une voiture fut requise. Le monsieur y prit place accompagné de son sauveur et on le conduisit à son hôtel de l'avenue de la Grande Armée. Devant la porte, tout à fait remis, il se confondit en remerciements. « Je vous doux la vie, monsieur. Veuillez croire que je ne l'oublierai point. Je ne veux pas effrayer ma femme en ce moment mais je tiens à ce qu'elle vous exprime elle-même dès aujourd'hui toute ma reconnaissance. » Il le pria de venir déjeuner et lui dit son nom. Ludovic Imbert ajoutant « Puis savoir à qui j'ai l'honneur ? » Mais certainement fit l'autre et il se présenta Arsène Lupin. Arsène Lupin n'avait pas alors cette célébrité qui lui ont valu l'affaire Caorne, son évasion de la santé et tant d'autres exploits retentissants. Il ne s'appelait même pas Arsène Lupin. Ce nom auquel l'avenir réservait un tel lustre fut spécialement imaginé pour désigner le sauveur de monsieur Imbert. Et l'on peut dire que c'est dans cette affaire qu'il reçut le baptême du feu. Prêt au combat, il est vrai, armé de toutes pièces mais sans ressources, sans l'autorité que donne le succès, Arsène Lupin n'était qu'apprenti dans une profession où il devait bientôt passer maître. Aussi, quel frisson de joie son réveil quand il se rappela l'invitation de la nuit. Enfin, il touchait au but. Enfin, il entreprenait une œuvre digne de ses forces et de son talent. Les millions des Imbert, quelle proie magnifique pour un appétit comme le sien ! Il fit une toilette spéciale, redingo trappé, pantalon élimé, chapeau de soie un peu rougeâtre, manchette et focaux l'effiloquer, le tout fort propre, mais sentant la misère. Comme cravate, un ruban noir épinglé d'un diamant de noix à surprise. Et ainsi accoutré, il descendit l'escalier du logement qui l'occupait à Montmartre. Au troisième étage, sans s'arrêter, il frappa du pommeau de sa canne sur le bâton d'une porte close. Dehors, il gagna les boulevards extérieurs. Un tramway passait, il y prit place, et quelqu'un qui marchait derrière lui, le locataire du troisième étage s'assit à son côté. Au bout d'un instant, cet homme lui dit « Eh bien, patron, eh bien, c'est fait. Comment ? J'y déjeune. Vous y déjeunez ? Tu ne voudrais pas, j'espère, que je s'expose gratuitement des jours aussi précieux que les miens ? J'ai arraché M. Ludovic Imbert à la mort certaine que tu lui réservais. M. Ludovic Imbert est une nature reconnaissante, il m'invite à déjeuner. » Un silence, et l'autre hasarda, alors vous n'y renoncez pas. « Mon petit, » fit Arsène, « si j'ai machiné la petite agression de cette nuit, si je me suis donné la peine à trois heures du matin le long des fortifications de t'allonger un coup de canne sur le poignet et un coup de pied sur le tibia, risquant ainsi d'endommager mon unique ami, ce n'est pas pour renoncer maintenant au bénéfice d'un sauvetage si bien organisé. Mais les mauvais bruits qui courent sur la fortune, laisse-les courir. Il y a six mois que je poursuis l'affaire, six mois que je m'enseigne, que j'étudie, que je tends mes filets, que j'interroge les domestiques, les prêteurs et les hommes de paille, six mois que je vis dans l'ombre du mari et de la femme. Par conséquent, je sais à quoi m'en tenir. Que la fortune provienne du vieux Brouford, comme ils le prétendent, ou d'une autre source, j'affirme qu'elle existe, et puisqu'elle existe, elle est à moi. Bigre, cent millions, mettons dix ou même cinq, n'importe. Il y a de gros paquets de titres dans le coffre-fort. C'est bien le diable si un jour ou l'autre je ne mets pas la main sur la clé. Le tramway s'arrêta à place de l'étoile. L'homme murmura. Ainsi, pour le moment, pour le moment, rien à faire. Je t'avertirai. Nous avons le temps. Cinq minutes après, Arsène Lupin montait le somptueux escalier de l'hôtel Imbert et Ludovic le présentait à sa femme. Gervaise était une bonne petite dame, toute ronde, très bavarde. Elle fit à Lupin le meilleur accueil. J'ai voulu que nous soyions seules à fêter notre sauveur, dit-elle. Et dès l'abord, on traita notre sauveur comme un ami d'ancienne date. Au dessert, l'intimité était complète et les confidences allèrent bon train. Arsène raconta sa vie, la vie de son père, intègre magistrat, les tristesses de son enfance, les difficultés du présent. Gervaise, à son tour, dit sa jeunesse, son mariage, les bontés du vieux Brauford, les cent millions dont elle avait hérité, les obstacles qui retardaient l'entrée en jouissance, les emprunts qu'elle avait dû contracter à des taux exorbitants, ses interminables démêlés avec les neufs de Brauford, et les oppositions à la séquestre, tout, enfin. Pensez donc, M. Lupin, les titres sont là, à côté, dans le bureau de mon mari, et si nous en détachons un seul coupon, nous perdons tout. Ils sont là, dans notre coffre-fort, et nous ne pouvons pas y toucher. Un léger frémissement secoua M. Lupin à l'idée de ce voisinage, et il eut la sensation très nette que M. Lupin n'aurait jamais assez d'élévation d'âme pour éprouver les mêmes scrupules que la bonne dame. « Ah ! Ils sont là ! » murmura-t-il la gorge sèche. « Ils sont là ! » Des relations commencées sous de tels hospices ne pouvaient que former des nœuds plus étroits. Délicatement interrogé, Arsène Lupin avoit sa misère, sa détresse. Sur le champ, le malheureux garçon fut nommé secrétaire particulier des deux époux aux appointements de 150 francs par mois. Il continuerait à habiter chez lui, mais il viendrait chaque jour prendre les ordres de travail et, pour plus de commodité, en mettait à sa disposition comme cabinet de travail une des chambres du deuxième étage. Il choisit. Par quel excellent hasard se trouva-t-elle au-dessus du bureau de Ludovic ? Arsène ne tarda pas à s'apercevoir que son poste de secrétaire ressemblait furieusement à une sinécure. En deux mois, il n'eut que quatre lettres insignifiantes à recopier et ne fut appelé qu'une fois dans le bureau de son patron ce qui ne lui permet qu'une fois de contempler officiellement le coffre-fort. En outre, il nota que le titulaire de cette sinécure ne devait pas être jugé digne de figurer auprès du député en chti ou du bâtonnier grouvel car on omit de le convier aux fameuses réceptions mondaines. Il ne s'en plaignait point, préférant de beaucoup garder sa modeste petite place à l'ombre et se teinte à l'écart heureux et libre. D'ailleurs, il ne perdait pas son temps. Il rendit tout d'abord un certain nombre de visites clandestines au bureau de Ludovic et présenta ses devoirs au coffre-fort, lequel n'en resta pas moins hermétiquement fermé. C'était un énorme bloc de fonte et d'acier à l'aspect rébarbatif et contre quoi ne pouvaient prévaloir ni les limes, ni les vrilles, ni les pinces, monseigneur. Arsène Lupin n'était pas entêté. Où la force échoue, la ruse réussit, se dit-il, l'essentiel est d'avoir un œil et une oreille dans la place. Il prit donc les mesures nécessaires et après de minutieux et pénibles sondages à travers le parquet de sa chambre, il introduisit le tuyau de plomb qui aboutissait au plafond du bureau entre deux moulures de la corniche. Par ce tuyau, tube acoustique et lunettes d'approche, il espérait voir et entendre. Dès lors, il vécut à plat ventre sur son parquet et de fait, il vit souvent les imberts en conférence devant le coffre, compulsant des registres et maniant des dossiers. Quand il tournait successivement les quatre boutons qui commandaient la serrure, il tâchait, pour savoir le chiffre, de saisir le nombre de crans qui passaient. Il surveillait leurs gestes, il épiait leurs paroles. Que faisait-il de la clé ? La cachait-il ? Un jour, il descendit en hâte, les ayant bu qui sortaient de la pièce sans refermer le coffre. Elle entra résolument. Ils étaient revenus. « Oh, excusez-moi, » dit-il, « je me suis trompé de porte. » Mais Gervais se précipita et l'attirant. « Entrez donc, monsieur Lupin, entrez donc, n'êtes-vous pas chez vous ici ? Vous allez nous donner un conseil. Quels titres devons-nous vendre ? De l'extérieur ou de la rente ? » « Mais l'opposition ? » Objecta Lupin, très étonné. « Oh, elle ne fera pas tous les titres. » Elle écarta le bâton. Sur les rayons s'entassaient des portefeuilles ceinturées de sangles. Elle en saisit un, mais son mari protesta. « Non, non, Gervais, ce serait de la folie de vendre de l'extérieur. Elle va monter, tandis que la rente est au plus haut. Qu'en pensez-vous, mon cher ami ? » Le cher ami n'avait aucune opinion. Cependant, il conseilla le sacrifice de la rente. Alors, elle prit une autre liasse et dans cette liasse, au hasard, un papier. C'était un titre de 3% de 1374 francs. Ludovic le mit dans sa poche. L'après-midi, accompagné de son secrétaire, il fit vendre ce titre par un agent de change et toucha 46 000 francs. Quoi qu'on eût dit Gervais, Arsène Lupin ne se sentait pas chez lui. Bien au contraire, sa situation dans l'hôtel Imbert le remplissait de surprises. À diverses occasions, il put constater que les domestiques ignoraient son nom. Il l'appelait Monsieur. Ludovic le désignait toujours ainsi. « Vous préviendrez, Monsieur. Est-ce que Monsieur est arrivé ? » Pourquoi cette appellation énigmatique ? D'ailleurs, après l'enthousiasme du début, les Imbert lui parlaient à peine et tout en le traitant avec les égards dû à un bienfaiteur ne s'occupaient jamais de lui. On avait l'air de le considérer comme un original qui n'aime pas qu'on l'importune et on respectait son isolement comme si cet isolement était une règle édictée par lui, un caprice de sa part. Une fois qu'il passait dans le vestibule, il entendit Gervais qui disait à deux messieurs « C'est un tel sauvage ? » « Soit, » pensa-t-il, « nous sommes un sauvage. » Et renonçant à s'expliquer les bizarreries de ces gens, il poursuivit l'exécution de son plan. Il avait acquis la certitude qu'il ne fallait point compter sur le hasard ni sur une étourderie de Gervais que la clé du coffre ne quittait pas et qui, au surplus, n'eût jamais emporté cette clé sans avoir préalablement brouillé les lettres de la serrure. Ainsi donc, il devait agir. Un événement précipita les choses. La violente campagne menée contre les imberts par certains journaux. On les accusait d'escroquerie. Arsène Lupin assista aux péripéties du drame, aux agitations du ménage et il comprit qu'en tardant davantage, il allait tout perdre. Cinq jours de suite, au lieu de partir vers six heures comme il en avait l'habitude, il s'enferma dans sa chambre. On le supposait sorti. Lui s'étendait sur le parquet et surveillait le bureau de Ludovic. Les cinq soirs, la circonstance favorable qu'il attendait ne s'étant pas produite, il s'en alla au milieu de la nuit par la petite porte qui desservait la cour. Il en possédait la clé. Mais le sixième jour, il apprit que les Imberts, en réponse aux insinuations malveillantes de leurs ennemis, avaient proposé qu'on ouvrait le coffre et qu'on en fît l'inventaire. C'est pour ce soir, pensa Lupin. Et en effet, après le dîner, Ludovic s'installa dans son bureau. Gervaise le rejoignit. Ils se mirent à feuilleter les registres du coffre. Une heure s'écoula, puis une autre heure. Il entendit les domestiques qui se couchaient. Maintenant, il n'y avait plus personne au premier étage. Minuit, les Imberts continuaient leurs besognes. « Allons-y ! » murmura Lupin. Il ouvrit sa fenêtre. Elle donnait sur la cour et l'espace, par la nuit, sans lune et sans étoile, était obscur. Il tira de son armoire une corde à nœuds qui la sujettit à la rampe du balcon, enjamba et se laissa glisser doucement en s'aidant d'une gouttière jusqu'à la fenêtre située au-dessous de la sienne. C'était celle du bureau et le voile épais des rideaux moltonnés masquait la pièce. Debout sur le balcon, il resta un moment immobile, l'oreille tendue et l'œil aux aguets. Tranquillisé par le silence, il poussa légèrement les deux croisés. Si personne n'avait eu soin de les vérifier, elle devait céder à l'effort, car lui, au cours de l'après-midi, en avait tourné l'espagnolette de façon qu'elle n'entra plus dans les gâches. Les croisés cédèrent. Alors, avec des précautions infinies, il les entrebâilla davantage. Dès qu'il put glisser la tête, il s'arrêta. Un peu de lumière filtrait entre les deux rideaux mal joints. Il aperçut Gervaise et Ludovic assis à côté du coffre. Il n'échangeait que de rares paroles et à voix basse, absorbées par leur travail. Arsène calculait la distance qui le séparait d'eux, établit les mouvements exacts qu'il lui faudrait faire pour les réduire l'un après l'autre à l'impuissance avant qu'il n'eusse le temps d'appeler au secours et il allait se précipiter lorsque Gervaise dit « Comme la pièce s'est refroidie depuis un instant, je vais me mettre au lit et toi ? » « Je voudrais finir. » « Finir, mais tu en as pour la nuit. » « Mais non, une heure au plus. » Elle se retira. Vingt minutes, trente minutes passèrent. Arsène poussa la fenêtre un peu plus. Les rideaux frémirent. Il poussa encore. Ludovic se retourna et, voyant les rideaux gonflés par le vent, se leva pour fermer la fenêtre. Il n'y eut pas un cri, pas même une apparence de lutte. En quelques gestes précis et sans lui faire le moindre mal, Arsène l'étourdit, lui enveloppa la tête avec le rideau, le fissla de telle manière que Ludovic ne distingua même pas le visage de son agresseur. Puis, rapidement, il se dirigea vers le coffre, saisit deux portefeuilles qu'il mit sous son bras, sortit du bureau, descendit l'escalier, traversa la cour et ouvrit la porte de service, une voiture stationnée dans la rue. « Prends cela d'abord, dit-il au cocher et suis-moi. » Il retourna jusqu'au bureau. En deux voyages, ils vidèrent le coffre. Puis Arsène monta dans sa chambre, enleva la corde, effaça toute trace de son passage. C'était fini. Quelques heures après, Arsène Lupin, aidé de son compagnon, opéra le dépouillement des portefeuilles. Il n'éprouva aucune déception, l'ayant prévu, à constater que la fortune des impaires n'avait pas l'importance qu'on lui attribuait. Les millions ne se comptaient que par centaines, ni même par dizaines. Mais enfin, le total formait encore un chiffre très respectable et c'était d'excellentes valeurs, obligations de chemin de fer, villes de Paris, fonds d'État, Suez, mines du Nord, etc. Il se déclarait satisfait. Certes, il y aura un rude déchet quand le temps sera venu de négocier. On se heurtera à des oppositions. Il faudra plus d'une fois liquider à vil prix. N'importe. Avec cette première mise de fond, je me charge de vivre comme je l'entends et de réaliser quelques rêves qui me tiennent au cœur. Et le reste ? Tu peux le brûler, mon petit. Ces tas de papier faisaient bonne figure dans le coffre-fort. Pour nous, c'est inutile. Quant au titre, nous allons les enfermer bien tranquillement dans le placard et nous attendrons le moment propice. Le lendemain, Arsène pensa qu'aucune raison ne l'empêchait de retourner à l'hôtel Imbert. Mais la lecture des journaux lui révéla cette nouvelle imprévue. Ludovic et Gervais avaient disparu. L'ouverture du coffre eut lieu en grande solennité. Les magistrats y trouvèrent ce qu'Arsène Lupin avait laissé peu de choses. Tels sont les faits et telle est l'explication que donne à certains d'entre eux l'intervention d'Arsène Lupin. J'en tiens le récit de lui-même un jour qu'il était en peine de confidence. Ce jour-là, elle se sentait à l'hôpital. Chapitre huitième La perle noire Un viol en coup de sonnette réveilla la concierge du numéro neuf de l'avenue Hoche. Elle tira le cordon en grognant. « Je croyais tout le monde rentrer. Il est au moins trois heures. » Son mari bougonna. « C'est peut-être pour le docteur. » En effet, une voix demanda. « Le docteur Harrell, quel étage ? » « Troisième à gauche. » « Mais le docteur ne se dérange pas la nuit. » « Il faudra bien qu'il se dérange. » Le monsieur pénétra dans le vestibule, monta un étage, deux étages, et sans même s'arrêter sur le palier du docteur Harrell, continua jusqu'au cinquième. Là, il essaya deux clés. L'une fit fonctionner la serrure, l'autre le verrou de sûreté. « À merveille ! » murmura-t-il. « Le besogne est considérablement simplifié. Mais avant d'agir, il faut assurer notre retraite. Voyons, ai-je logiquement le temps de sonner chez le docteur et d'être congédié par lui ? Pas encore. Un peu de patience. » Au bout d'une dizaine de minutes, il descendit et hurta le carreau de la loge en maugréant contre le docteur. On lui ouvrit et il claqua la porte derrière lui. Or cette porte ne se ferme à point, l'homme ayant vivement appliqué un morceau de fer sur la gâche afin que le peine ne puisse y introduire. Il entra donc sans bruit à l'insu des concierges. En cas d'alarme, sa retraite était assurée. Paisiblement, il remonta les cinq étages. Dans l'antichambre, à la lueur d'une lanterne électrique, il déposa son par-dessus et son chapeau sur une des chaises et s'assit sur une autre et enveloppa ses bottines d'épais chaussons de feutre. Ouf, ça y est ! Et combien facilement ! Je me demande un peu pourquoi tout le monde ne choisit pas le confortable métier de cambrioleur, avec un peu d'adresse et de réflexion. Il n'en est pas de plus charmant, un métier de tout repos, un métier de père de famille. Trop commode même, cela devient fastidieux. Il déplia un plan détaillé de l'appartement. Commençons par nous orienter. Ici, j'aperçois le rectangle du vestibule où je suis, du côté de la rue, le salon, le boudoir et la salle à manger. Inutile de perdre son temps par là, il paraît que la comtesse a un goût déplorable, pas un bibelot de valeur. Donc, droite au but, Ah ! voici le tracé d'un couloir, du couloir qui mène aux chambres. À trois mètres, je dois rencontrer la porte du placard en robe qui communique avec la chambre de la comtesse. Il replia son plan, éteignit sa lanterne et s'engagea dans le couloir en comptant un mètre, deux mètres, trois mètres. Voici la porte. Comme tout s'arrange, mon Dieu, un simple verrou, un petit verrou me sépare de la chambre et qui plus est, je sais que ce verrou se trouve à un mètre quarante-trois du plancher, de sorte que, grâce à une légère incision que je vais pratiquer autour, nous en serons débarrassés. Il sortit de sa poche les instruments nécessaires, mais une idée l'arrêta. Et si par hasard ce verrou n'était pas poussé, essayons toujours, pour ce qu'il en coûte. Il tourna le bouton de la serrure, la porte s'ouvrit. Mon brave Lupin, décidément, la chance te favorise. Que te faut-il maintenant ? Tu connais la topographie des lieux où tu vas opérer. Tu connais l'endroit où la comtesse cache la perle noire. Par conséquent, pour que la perle noire t'appartienne, il s'agit tout bêtement d'être plus silencieux que le silence, plus invisible que la nuit. Arsène Lupin employait bien une demi-heure pour ouvrir la seconde porte, une porte vitrée qui donnait sur la chambre. Mais il le fit avec tant de précaution qu'alors même que la comtesse n'eût pas dormi, aucun grincement équivoque n'aurait pu l'inquiéter. D'après les indications de son plan, il n'avait qu'à suivre le contour d'une chaise longue. Cela le conduisait à un fauteuil, puis à une petite table située près du lit. Sur la table, il y avait une boîte de papier à lettres et enfermé tout simplement dans cette boîte la perle noire. Il s'allongea sur le tapis et suivit les contours de la chaise longue. Mais à l'extrémité, il s'arrêta pour réprimer les battements de son cœur. Bien qu'aucune crainte ne l'agita, il lui était impossible de vaincre cette sorte d'angoisse nerveuse que l'on éprouve dans le trop grand silence. Et il s'en étonnait car enfin, il avait vécu sans émotion des minutes plus solennels. Nul danger ne le menaçait. Alors pourquoi son cœur battait-il comme une cloche affolée ? Était-ce cette femme endormie qui l'impressionnait ? Cette vie si voisine de la sienne ? Il écouta et crut discerner le rythme d'une respiration. Il fut rassuré comme par une présence amie. Il chercha le fauteuil, puis par petits gestes insensibles rampa vers la table, tâtant l'ombre de son bras étendu. Sa main droite rencontra un des pieds de la table. Enfin, il n'avait plus qu'à se lever, à prendre la perle et à s'en aller. Heureusement, car son cœur commençait à sauter dans sa poitrine comme une bête terrifiée et avec un tel bruit qui lui semblait impossible que la comtesse ne s'éveille à point. Il l'apaisa dans un élan de volonté prodigieux, mais au moment où il essayait de se relever, sa main gauche heurta sur le tapis un objet qu'il reconnut tout de suite pour un flambeau, un flambeau renversé, et aussitôt un autre objet se présenta, une pendule, une de ces petites pendules de voyage qui sont recouvertes d'une gaine de cuir. Quoi ? Que se passait-il ? Il ne comprenait pas. Ce flambeau, cette pendule, pourquoi ces objets n'étaient-ils pas à leur place habituelle ? Que se passait-il dans l'ombre effarante ? Et soudain, un cri lui échappa. Il avait touché. Oh ! A quelque chose étrange, innommable ! Mais non, non, la peur lui troublait le cerveau. Vingt secondes, trente secondes, il demeura immobile, épouvanté de la sueur au tempe. Et ses doigts gardaient la sensation de ce contact. Par un effort implacable, il tendit le bras de nouveau. Sa main, de nouveau, effleura la chose, la chose étrange, innommable, il la palpa. Il exigea que sa main ne la palpa et se rendit compte. C'était une chevelure, un visage, et ce visage était froid, presque glacé. Si terrifiante que soit la réalité, un homme, comme Arsène Lupin, la domine dès qu'il en a pris connaissance. Rapidement, il fit jouer le ressort de sa lanterne. Une femme agisait devant lui, couverte de sang. D'affreuses blessures dévastait son cou et ses épaules. Il se pencha et l'examina. Elle était morte. « Morte, morte ! » répéta-t-il avec stupor. Et il regardait ses yeux fixes, le rictus de cette bouche, cette chair livide, ce sang, tout ce sang qui avait coulé sur le tapis et se figeait maintenant épais et noir. S'étant relevé, il tourna le bouton de l'électricité, la pièce s'emplit de lumière, et il put voir tous les signes d'une lutte acharnée. Le lit était entièrement défait, les couvertures et les draps arrachés. Par terre, le flambeau, puis la pendule, les aiguilles marquées 11h20, puis plus loin, une chaise renversée et partout du sang des flaques de sang. « Et la perle noire ? » murmura-t-il. La boîte de papier-lettres était à sa place. Il l'ouvrit vivement, elle contenait l'écrin, mais l'écrin était vide. « Fichtre ! » se dit-il. « Tu t'es vanté un peu tôt de ta chance, mon ami Arsène Lupin. » la comtesse assassinée, la perle noire disparue. « La situation n'est pas brillante. » « Filon, sans quoi tu risques fort d'encourir de lourdes responsabilités ? » Il ne bougea pas, cependant. « Filet ? » « Oui, un autre filerait. » « Mais Arsène Lupin, n'y a-t-il pas mieux à faire ? » « Voyons. » « Procédons par ordre. » « Après tout, ta conscience est tranquille. » « Suppose que tu es commissaire de police et que tu dois procéder à une enquête. » « Oui, mais pour cela, il faudrait avoir un cerveau plus clair. Et le mien est dans un état. » Il tomba sur un fauteuil, ses points crispés contre son front brûlant. L'affaire de l'Avenue Roche est une de celles qui nous ont le plus vivement intrigués en ces derniers temps. Et je ne l'eus certes pas raconté si la participation d'Arsène Lupin ne l'éclairait d'un jour tout spécial. Cette participation, il en est peu qui la soupçonne. Nul ne sait en tout cas l'exacte et curieuse vérité. Qui ne connaissait pour l'avoir rencontrée au bois Léontine Zalti, l'ancienne cantatrice, épouse et veuve du comte d'Andillot, la Zalti dont le luxe éblouissait Paris il y a quelques vingt ans, comtesse d'Andillot à qui ses pérures de diamants et de perles valaient une réputation européenne. On disait d'elle qu'elle portait sur ses épaules le coffre-fort de plusieurs maisons de banque et les mines d'or de plusieurs compagnies australiennes. Les grands joaillers travaillaient pour la Zalti comme on travaillait jadis pour les rois et pour les reines. Et qui ne se souvient de la catastrophe où toutes ces richesses furent englouties ? Maisons de banque et mines d'or, le gouffre dévora tout. De la collection merveilleuse dispersée par le commissaire Priseur, il ne resta que la fameuse perle noire. La perle noire, c'est-à-dire une fortune s'il avait voulu s'en défaire. Elle ne le voulut point. Elle préféra se restreindre, vivre dans un simple appartement avec sa dame de compagnie, sa cuisinière et un domestique plutôt que de vendre cet inestimable joyau. Il y avait à cela une raison qu'elle ne craignait pas d'avouer. La perle noire était le cadeau d'un empereur. Et presque ruinée, réduite à l'existence la plus médiocre, elle demeura fidèle à sa compagne des beaux jours. « Moi, vivante, disait-elle, je ne la quitterai pas. » Du matin jusqu'au soir, elle la portait à son cou. La nuit, elle la mettait dans un endroit connu d'elle seule. Tous ces faits rappelés par les faits publics stimulèrent la curiosité et choses bizarres, mais faciles à comprendre pour ceux qui ont le mot de l'énigme, ce fut précisément l'arrestation de l'assassin présumé qui compliqua le mystère et prolongea l'émotion. Le surlendemain, en effet, les journaux publiaient la nouvelle suivante. « On nous annonce l'arrestation de Victor Danègre, le domestique de la comtesse d'Andiot. Les charges relevées contre lui sont écrasantes. Sur la manche en lustrine de son gilet de livret, que M. Dudoui, le chef de la sûreté, a trouvé dans sa mansarde, entre le sommier et le matelas, on a constaté des taches de sang. En outre, il manquait à ce gilet un bouton recouvert d'étoffe. Or, ce bouton, dès le début des perquisitions, avait été ramassé sous le lit même de la victime. Il est probable qu'après le dîner, Danègre, au lieu de regagner sa mansarde, se sera glissé dans le cabinet aux robes et que par la porte vitrée il a vu la comtesse cacher la perle noire. Nous devons dire que jusqu'ici, aucune preuve n'est venue confirmer cette supposition. En tout cas, un autre point reste obscur. À sept heures du matin, Danègre s'est rendu au bureau de tabac du boulevard de Courcelles. La concierge d'abord, puis la buraliste ont témoigné dans ce sens. D'autre part, la cuisinière de la comtesse et sa dame de compagnie, qui toutes deux couchent au bout du couloir, affirment qu'à huit heures, quand elles se sont levées, la porte de l'antichambre et la porte de la cuisine étaient fermées à double tour. Depuis d'un temps au service de la comtesse, ces deux personnes sont au-dessus de tout soupçon. On se demande donc comment Danègre a pu sortir de l'appartement. S'était-il fait faire une autre clé ? L'instruction éclairera ces différents points. L'instruction n'éclaircit absolument rien. Au contraire, on apprit que Victor Danègre était un récidiviste dangereux, un alcoolique et un débauché, qu'un coup de couteau n'effrayait pas. Mais l'affaire elle-même semblait, au fur et à mesure qu'on l'étudiait, s'enveloppait de ténèbres plus épaisses et de contradictions plus inexplicables. D'abord, une demoiselle de Saint-Clèves, cousine et unique héritière de la victime, déclara que la comtesse, un mois avant sa mort, levait confier dans une de ses lettres la façon dont elle cachait la perle noire. Le lendemain du jour où elle recevait cette lettre, elle en constatait la disparition. Qui l'avait volée ? De leur côté, les concierges racontèrent qu'ils avaient ouvert la porte à un individu lequel était monté chez le docteur Harrell. En mandat le docteur, personne n'avait sonné chez lui. Alors, qui était cet individu, un complice ? Cette hypothèse d'un complice fut adoptée par la presse et par le public. Ganimard, le vieil inspecteur principal, Ganimard, la défendait, non sans raison. Il y a du lupin là-dessous, disait-il au juge. Bon, ripostait celui-ci, vous le voyez partout, votre lupin. Je le vois partout parce qu'il est partout. Dites plutôt que le voyez chaque fois où quelque chose ne vous paraît pas très clair. D'ailleurs, en l'espèce, remarquez ceci. Le crime a été commis à 11h20 du soir ainsi que la teste la pendule et la visite nocturne, dénoncée par les concierges, n'a eu lieu qu'à 3h du matin. La justice obéit souvent à ses entraînements de convictions qui font qu'on oblige les événements à se plier à l'explication première qu'on en a donnée. Les antécédents déplorables de Victor Danègre, récidivistes, ivrogniers, débauchés, influencèrent le juge. Et bien qu'aucune circonstance nouvelle ne vint corroborer les deux ou trois indices primitivement découverts, rien ne put l'ébranler. Il boucla son instruction. Quelques semaines après, les débats commencèrent. Ils furent embarrassés et languissants. Le président les dirigea sans ardeur. Le ministère public attaqua mollement. Dans ces conditions, l'avocat de Danègre avait beau jeu. Il montra les lacunes et les impossibilités de l'accusation. Nulle preuve matérielle n'existait. Qui avait forgé la clé, l'indispensable clé sans laquelle Danègre, après son départ, n'aurait pu refermer à double tour la porte de l'appartement ? Qui avait vu cette clé et qu'était-elle devenue ? Qui avait vu le couteau de l'assassin et qu'était-il devenu ? Et en tout cas, concluait l'avocat, prouvez que c'est mon client qui a tué. Prouvez que l'auteur du vol et du crime n'est pas ce mystérieux personnage qui s'est introduit dans la maison à trois heures du matin. La pendule marquait onze heures, me direz-vous. Et après ? Ne peut-on mettre les aiguilles d'une pendule à l'heure qui vous convient ? Victor Danègre fut acquitté. Il sortit de prison un vendredi au déclin du jour, amaigri, déprimé par six mois de cellule. L'instruction, la solitude, les débats, les délibérations du jury, tout cela l'avait empli d'une épouvante maladive. La nuit, d'affreux cauchemars, des visions d'échafauds le hantaient, il tremblait de fièvre et de terreur. Sous le nom d'Anatole Dufour, il loua une petite chambre sur les hauteurs de Montmartre et il vécut au hasard des besognes, bricolant de droite et de gauche. Ville lamentable, trois fois engagée par trois patrons différents, ils furent connus et renvoyés sur le champ. Souvent, il s'aperçut ou crut s'apercevoir que des hommes le suivaient, des hommes de la police. Il n'en doutait point qu'il ne renonçait pas à le faire tomber dans quelques pièges et d'avance, il sentait l'étrinte rude de la main qui le prendrait au collet. Un soir, il dînait chez un traiteur du quartier. Quelqu'un s'installa en face de lui. C'était un individu d'une quarantaine d'années, vêtu d'une redingote noire de propreté douteuse. Il commanda une soupe, des légumes et un litre de vin. Et quand il eut mangé la soupe, il tourna les yeux vers Danègre et le regarda longuement. Danègre palit. Pour sûr, cet individu était de ceux qui le suivaient depuis des semaines. Que lui voulait-il ? Danègre essaya de se lever, il ne le put, ses jambes chancelaient sous lui. L'homme se versa un verre de vin et emplit le verre de Danègre. Nous trinquons, camarade ? Victor balbutia. Oui, oui, à votre santé, camarade. À votre santé, Victor Danègre. L'autre sursauta. Moi ? Moi, mais non, je vous jure. Vous me jurez quoi ? Que vous n'êtes pas, vous ? Le domestique de la comtesse ? Quel domestique ? Je m'appelle Dufour, demandez au patron. Dufour, Anatole, oui, pour le patron, mais Danègre pour la justice, Victor Danègre. Pas vrai, pas vrai, on vous a menti. Le nouveau venu tire de sa poche une carte et l'attendit. Victor lut, Grimaudan, ex-inspecteur de la sûreté, renseignement confidentiel. Il tressaillit. Vous êtes de la police ? Je n'en suis plus, mais le métier me plaisait et je continue d'une façon plus lucrative. On dénige de temps en temps des affaires d'or, comme la vôtre. La mienne ? Oui, la vôtre. C'est une affaire exceptionnelle. Si, toutefois, vous voulez bien y mettre un peu de complaisance. Et si je n'en mets pas ? Il le faudra. Vous êtes dans une situation où vous ne pouvez rien me refuser. Une appréhension sourde envahissait Victor Danègre et il demanda. Qu'y a-t-il ? Parlez ? Soit, répondit l'autre. Finissons-en. En deux mots, voici, je suis envoyé par Mademoiselle de Saint-Clèves. Saint-Clèves ? L'héritière de la comtesse d'Andillot. Eh bien ? Eh bien, Mademoiselle de Saint-Clèves me charge de vous réclamer la perle noire. La perle noire ? Celle que vous avez volée. Mais je ne l'ai pas. Vous l'avez ? Si je l'avais, ce serait moi, l'assassin. C'est vous, l'assassin. Danègre s'efforça de rire. Heureusement, mon bon monsieur, que la cour d'assises n'a pas été du même avis. Tous les jurés, vous entendez, m'ont reconnu innocent. Et quand on a sa conscience pour soi et l'estime de douze braves gens, l'ex-inspecteur lui saisit le bras. Pas de phrase, mon petit. Écoutez-moi bien attentivement et pesez mes paroles. Elles emballent la peine. Danègre, trois semaines avant le crime, vous avez dérobé à la cuisinier la clé qui ouvre la porte de service et vous avez fait faire une clé semblable chez Houtard, serrurier, 244, rue Haut-Borkanf. Pas vrai, pas vrai, grande a Victor. Personne n'a vu cette clé. Elle n'existe pas. La voici. Après un silence, Grimaudan reprit. Vous avez tué la comtesse à l'aide d'un couteau à viroles acheté au bazar de la République le jour même où vous commandiez votre clé. La lame est triangulaire et creusée d'une cannelure. De la blague, tout cela, vous parlez au hasard. Personne n'a vu le couteau. Le voici. Victor Danègre eut un geste de recul. L'ex-inspecteur continua. Il y a dessus des taches de rouille. Est-il besoin de vous en expliquer la provenance ? Et après ? Vous avez une clé et un couteau. Qui peut affirmer qu'il m'appartenait ? Le serrurier d'abord et ensuite l'employé auquel vous avez acheté le couteau. J'ai déjà rafraîchi leur mémoire. En face de vous, ils ne manqueront pas de vous reconnaître. Il parlait sèchement et durement avec une précision terrifiante. Danègre était convulsé de peur. Ni le juge, ni le président des Assises, ni l'avocat général ne l'avaient serré d'aussi près, n'avaient vu aussi clair dans des choses que lui-même ne discernait plus très nettement. Cependant, il essayait encore de jouer l'indifférence. Si cela a toutes vos preuves, il me reste celle-ci. Vous êtes reparti après le crime par le même chemin, mais au milieu du cabinet en robe, pris d'effroi, vous avez dû vous appuyer contre le mur pour garder votre équilibre. Comment le savez-vous ? Bégaie à Victor. Personne ne peut le savoir. La justice, non. Il ne pouvait venir à l'idée d'aucun de ces messieurs du parquet d'allumer une bougie et d'examiner les murs. Mais si on le faisait, on verrait sur le plâtre blanc une marque rouge très légère, assez nette cependant, pour qu'on y retrouve l'empreinte de la face antérieure de votre pouce, de votre pouce toute humide de sang et que vous avez posée contre le mur. Or, vous n'ignorez pas qu'en anthropométrie, c'est là un des principaux moyens d'identification. Victor Danegre était blême. Des gouttes de sueur coulaient de son front. Il considérait avec des yeux de fou cet homme étrange qui évoquait son crime comme s'il en avait été le témoin invisible. Il baissa la tête, vaincu, impuissant. Depuis des mois, il luttait contre tout le monde, contre cet homme-là. Il avait l'impression qu'il n'y avait rien à faire. « Si je vous rends la perle, » balbutia-t-il, « combien me donnerez-vous ? » « Rien. » « Comment vous vous moquez ? » « Je vous donnerai une chose qui vaut des milles et des centaines de milles et je n'aurai rien ? » « Si, la vie. » Le misérable frissonna. Grimaudan ajouta d'un ton presque doux. « Voyons, Danegre, cette perle n'a aucune valeur pour vous. Il vous est impossible de la vendre. À quoi bon la garder ? » « Il y a des receleurs. » « Un jour ou l'autre, à n'importe quel prix. » « Un jour ou l'autre, il sera trop tard. » « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Mais parce que la justice aura remis la main sur vous et cette fois avec les preuves que je lui fournirai. Le couteau, la clé, l'indication de votre pouce. Vous êtes fichu, mon bonhomme. » Victor s'étreignit la tête de ses deux mains et réfléchit. Il se sentait perdu, en effet, irrémédiablement perdu. Et en même temps, une grande fatigue l'envahissait un immense besoin de repos et d'abandon. Il murmura. « Quand vous la faut-il ? » « Ce soir, avant une heure. » « Sinon ? » « Sinon, je mets à la poste cette lettre où Mlle de Saint-Clèves vous dénonce au procureur de la République. » Danegre se versa de verre de vin qu'il but coup sur coup puis se levant. « Pays l'addition et allons-y. J'en ai assez de cette maudite affaire. » La nuit était venue. Les deux hommes descendirent la rue Le Pic et suivirent les boulevards extérieurs en se dirigeant vers l'étoile. Il marchait silencieusement, Victor très là et le dos voûté. Au parc Monceau, il dit, « C'est du côté de la maison. » « Parbleu. » « Vous n'en êtes sorti avant votre arrestation que pour aller au bureau de tabac. » « Nous y sommes, » fit Danegre d'une voix sourde. Ils longèrent la grille du jardin et traversèrent une rue dont le bureau de tabac faisait l'encoignure. Danegre s'arrêta quelques pas plus loin, ses jambes vacillées. Il tomba sur un banc. « Eh bien ? » demanda son compagnon. « C'est là. » « C'est là. » « Qu'est-ce que vous me chantez ? » « Oui, là, devant vous. » « Devant nous. » « Dites donc, Danegre, il ne faudrait pas... » « Je vous répète, qu'elle est là. » « Où ? » « Entre deux pavés. » « Lesquels ? » « Cherchez. » « Lesquels ? » répéta Grimaudan. Victor ne répondit pas. « Ah, parfait. Tu veux me faire poser, mon bonhomme. » « Non, mais je vais crever de misère. » « Et alors, tu hésites ? » « Allons, je serai bon prince. Combien te faut-il ? » « De quoi prendre un billet d'entrepont pour l'Amérique. » « Convenu. » « Et un billet de 100 francs pour les premiers frais. » « Tu en auras deux. » « Parle. » « Comptez les pavés, à droite de l'égout. C'est entre le douzième et le treizième. » « Dans le ruisseau ? » « Oui, en bas du trottoir. » Grimaudan regarda autour de lui. Des tramways passaient, des gens passaient. Mais, bah, qui pouvait s'en douter ? Il ouvrit son canif et le planta entre le douzième et le treizième pavé. Et s'il n'y est pas, si personne ne m'a vu me baisser l'enfoncer, il y est encore. Se pouvait-il qu'elle y fût ? La perle noire jetée dans la boue d'un ruisseau à la disposition du premier venu ? La perle noire, une fortune ? À quelle profondeur ? Elle est à dix centimètres à peu près. Il creusa le sable mouillé. La pointe de son canif heurta quelque chose. Avec ses doigts, il élargit le trou. Il aperçut la perle noire. « Tiens, voilà tes deux cents francs. Je t'enverrai ton billet pour l'Amérique. » Le lendemain, l'Éco de France publiait cet entrefilet qui fut reproduit par les journaux du monde entier. Depuis hier, la fameuse perle noire est entre les mains d'Arsène Lupin qu'il a reprise au meurtrier de la comtesse d'Andillot. Avant peu, des facsimilés de ce précieux bijou seront exposés à Londres, à Saint-Pétersbourg, à Calcutta, à Buenos Aires et à New York. Arsène Lupin attend les propositions que voudront bien lui faire ses correspondants. « Et voilà comme quoi le crime est toujours puni et la vertu récompensée, conclut Arsène Lupin lorsqu'il mûr révélé les dessous de l'affaire. Et voilà comme quoi, sous le nom de Grimaudan, ex-inspecteur de la sûreté, vous fût choisi par le destin pour enlever au criminel le bénéfice de son forfait. Justement, et j'avoue que c'est une des aventures dont je suis le plus fier. Les 40 minutes que j'ai passées dans l'appartement de la comtesse après avoir constaté sa mort sont parmi les plus étonnantes et les plus profondes de ma vie. En 40 minutes, empêtrés dans la situation la plus inextricable, j'ai reconstitué le crime, j'ai acquis la certitude à l'aide de quelques indices que le coupable ne pouvait être qu'un domestique de la comtesse. Enfin, j'ai compris que pour avoir la perle, il fallait que ce domestique fût arrêté et j'ai laissé le bouton de gilet mais qu'il ne fallait pas qu'on releva contre lui des preuves irrécusables de sa culpabilité et j'ai ramassé le couteau oublié sur le tapis, emporté la clé oubliée sur la serrure, fermé la porte à double tour, effaçé les traces des doigts sur le plâtre du cabinet en robe. À mon sens, ce fut là un de ces éclairs de génie, interrompis-je, de génie, si vous voulez, et qui n'eût pas illuminé le cerveau du premier venu. deviner en une seconde les deux termes du problème, une arrestation et un acquittement, me servir de l'appareil formidable de la justice pour détraquer mon homme, pour l'abaitir, bref, pour le mettre dans un état d'esprit tel qu'une fois libre, il devait inévitablement, fatalement, tomber dans le piège un peu grossier que je lui tendais. Un peu ? Dites beaucoup, car il ne courait aucun danger. Oh ! Pas le moindre, puisque tout acquittement est une chose définitive. Pauvre diable ! Pauvre diable ! Victor Danègre ! Vous ne songez pas que c'est un assassin ? Il eût été de la dernière immoralité que la perle noire lui resta. Il vit, pensez donc, Danègre vit ! Et la perle noire est à vous. Il la sortit d'une des poches secrètes de son portefeuille, l'examina, la caressa de ses doigts et de ses yeux et il soupirait. Quel est le boyard ? Quel est le rajah imbécile et vaniteux qui possédera ce trésor ? À quel milliardaire américain est destiné le petit morceau de beauté et de luxe qui ornait les blanches épaules de Léontine Zalti, comtesse d'Andio ? Chapitre 9e Herlock Scholl nous arrive trop tard. C'est étrange que vous ressemblez à Arsène Lupin bellement. Vous le connaissez ? Oh, comme tout le monde par ses photographies dont aucune n'est parie aux autres mais dont chacune laisse l'impression d'une physionomie identique qui est bien la vôtre. Horace Vellement parut plutôt vexée. N'est-ce pas, mon cher Devane ? Et vous n'êtes pas le premier à m'en faire la remarque, croyez-le. C'est au point, insiste à Devane, que si vous n'aviez pas été recommandé par mon cousin d'Estevant et si vous n'étiez pas le peintre connu dont j'admire les belles marines, je me demande si je n'aurais pas averti la police de votre présence à Dieppe. La boutade fut accueillie par un rire général. Il y avait là, dans la grande salle à manger du château de Tiberménil, outre Vellement, l'abbé Gélis, curé du village, et une douzaine d'officiers dont les régiments manœuvraient aux environs et qui avaient répondu à l'invitation du banquier Georges Devane et de sa mère. L'un d'eux s'écria Mais est-ce que, précisément, Arsène Lupin n'a pas été signalé sur la côte après son fameux coup du rapide de Paris-aux-Havres ? Parfaitement, il y a de cela trois mois, et la semaine suivante je faisais connaissance au casino de notre excellent Vellement, qui depuis a bien voulu m'honorer de quelques visites, agréable préambule d'une visite domiciliaire plus sérieuse qu'il me rendra l'un de ses jours, ou plutôt l'une de ses nuits. On rit de nouveau et l'on passa dans l'ancienne salle des gardes, vaste pièce, très haute, qui occupe toute la partie inférieure de la tour Guillaume et où Georges Devane a réuni les incomparables richesses accumulées à travers les siècles par les sbires de Tibère-Ménil. Des bahus et des crédances, des landiers et des girandoles la décorent. De magnifiques tapisseries pendent au mur de pierre. Les embrasures des quatre fenêtres sont profondes, munies de bancs, et se terminent par des croix et ogivales à vitraux encadrés de plomb. Entre la porte et la fenêtre de gauche s'érige une bibliothèque monumentale de style Renaissance sur le fronton de laquelle on lit en lettres d'or Tibère-Ménil et au-dessous la fière devise de la famille « Fais ce que veut ». Et comme on allumait des cigares, Devane reprit « Seulement, dépêchez-vous, Vellement, c'est la dernière nuit qui vous reste. » « Et pourquoi ? » fit le peintre qui décidément prenait la chose en plaisantant. Devane allait répondre quand sa mère lui fit signe, mais l'excitation du dîner, le désir d'intéresser ses hôtes l'emportèrent. « Bon, je puis parler maintenant, une indiscrétion n'est plus à craindre. » on s'assit autour de lui avec une vive curiosité et il déclara, de l'air satisfait de quelqu'un qui annonce une grosse Nobel. « Demain, à 4 heures du soir, Herlock Sholmes, le grand policier anglais pour qu'il n'ait point de mystère, Herlock Sholmes, le plus extraordinaire déchiffreur d'énigmes que l'on ait jamais vu, le prodigieux personnage qui semble forgé de toute pièce par l'imagination d'un romancier, Herlock Sholmes sera mon hôte. » On se récria « Herlock Sholmes à Tiberménil. » C'était donc sérieux ? Arsène Lupin se trouvait réellement dans la contrée. Arsène Lupin et sa bande ne sont pas loin, sans compter l'affaire du baron Cahorn à qui attribuait les cambriolages de Montigny, de Gruchet, de Craville, sinon à notre voleur national. Aujourd'hui, c'est mon tour. Et vous êtes prévenu, comme le fut le baron Cahorn, le même truc ne réussit pas deux fois. Alors ? Alors ? Alors voici. Il se leva et désignant du doigt, sur l'un des rayons de la bibliothèque, un petit espace vide entre deux énormes infolios, il y avait là un livre, un livre du XVIe siècle intitulé « La chronique de Tiberménil » et qui était l'histoire du château depuis sa construction par le duc Rollon sur l'emplacement d'une forteresse féodale. Il contenait trois planches gravées. L'une représentait une vue cavalière du domaine dans son ensemble, la seconde, le plan des bâtiments et la troisième, j'appelle votre attention là-dessus, le tracé d'un souterrain dont l'une des issues s'ouvre à l'extérieur de la première ligne des remparts et dont l'autre aboutit ici, oui, dans la salle même où nous nous tenons. Or, ce livre a disparu depuis le mois dernier. Fichter, dit Vellemont, c'est mauvais signe. Seulement, ça ne suffit pas pour motiver l'intervention de Herlock Sholmes. Certes, cela n'eut point suffi s'il ne s'était passé un autre fait qui donne à celui que je viens de vous raconter toute sa signification. Il existait à la Bibliothèque nationale un second exemplaire de cette chronique et ces deux exemplaires différaient par certains détails concernant le souterrain comme l'établissement d'un profil et d'une échelle et diverses annotations non pas imprimées mais écrites à l'encre et plus ou moins effacées. Je savais ces particularités et je savais que le tracé définitif ne pouvait être reconstitué que par une confrontation minutieuse des deux cartes. Or, le lendemain du jour où mon exemplaire disparaissait, celui de la Bibliothèque nationale était demandé par un lecteur qui l'emportait sans qu'il fût possible de déterminer les conditions dans lesquelles le vol était effectué. Des exclamations accueillirent ses paroles. Cette fois, l'affaire devient sérieuse. Aussi cette fois, dit Devane, la police émue et il y eut une double enquête qui d'ailleurs n'eut aucun résultat. Comme toutes celles dont Arsène Lupin est l'objet. Précisément. C'est alors qu'il m'avait l'esprit de demander son concours à Hallorch-Holmes lequel me répondit qu'il avait le plus vif désir d'entrer en contact avec Arsène Lupin. « Quelle gloire pour Arsène Lupin ! » dit Vellement. « Mais si notre voleur national, comme vous l'appelez, ne nourrit aucun projet sur Tiberménil, Hurlch-Holmes n'aura qu'à se tourner les pouces ? » « Il y a autre chose et qu'il intéressera vivement la découverte du souterrain. » « Comment ? Vous nous avez dit qu'une des entrées s'ouvrait sur la campagne, l'autre dans ce salon même ? » « Où ? » « En quel lieu de ce salon ? » « La ligne qui représente le souterrain sur les cartes aboutit bien d'un côté à un petit cercle accompagné de ces deux majuscules T et G, ce qui signifie sans doute, n'est-ce pas, Tour Guillaume. Mais la tour est ronde et qui pourrait déterminer à quel endroit du rond s'amorce le tracé du dessin ? » Deban alluma un second cigare et se versa un verre de Bénédictine. On le pressait de question. Il souriait, heureux de l'intérêt provoqué. Enfin, il prononça « Le secret est perdu. Nul au monde ne le connaît. Deux pères en fils, dit la légende, les puissants seigneurs se le transmettaient à leur lit de mort. Jusqu'au jour où Geoffroy, dernier du nom, eut la tête tranchée sur l'échafaud le 7 Termidor en deux dans sa 19e année. Mais depuis un siècle, on a dû chercher. On a cherché, mais bainement. Moi-même, quand je lui ai acheté le château à l'arrière-petit-neveu du conventionnel Lérybourg, j'ai fait faire des fouilles. À quoi bon ? Songez que cette tour, environnée d'eau, n'est reliée au château que par un point et qu'il faut en conséquence que le souterrain passe sous les anciens fossés. Le plan de la Bibliothèque nationale montre d'ailleurs une suite de quatre escaliers comportant 48 marches, ce qui les supposait une profondeur de plus de 10 mètres. Et l'échelle, annexée à l'autre plan, fixe la distance à 200 mètres. En réalité, tout le problème est ici, entre ce plancher, ce plafond et ces murs. Ma foi ! J'avoue que j'hésite à les démolir. Et l'on n'a aucun indice ? Aucun. L'abbé Jélis objecta. M. Devane, nous devons faire état de deux citations. Oh ! s'écria Devane Orion. M. le curé est un fouilleur d'archives, un grand liseur de mémoire, et tout ce qui touche à Tiberménil le passionne. Mais l'explication dont il parle ne sert qu'à embrouiller les choses. Mais encore, vous y tenez, énormément. Vous saurez donc qu'il résulte de ces lectures que deux rois de France ont eu le mot de l'énigme. Deux rois de France ? Henri IV et Louis XVI. Ce ne sont pas les premiers venus. Et comment M. l'abbé est-il au courant ? Oh ! c'est bien simple, continua Devane. L'avant-veille de la bataille d'Arc, le roi Henri IV vint souper et coucher dans ce château. À onze heures du soir, Louise de Tancarville, la plus jolie dame de Normandie, fut introduite auprès de lui par le souterrain avec la complicité du duc Edgar qui, en cette occasion, livra le secret de famille. Ce secret, Henri IV le confia plus tard à son ministre Sully qui raconte l'anecdote dans ses royales économies d'État sans l'accompagner d'autres commentaires que de cette phrase incompréhensible. L'âge tournoie dans l'air qui frémit, mais l'aile s'ouvre et l'on va jusqu'à Dieu. Il eut un silence et vellement ricana. Ce n'est pas d'une clarté aveuglante. N'est-ce pas ? M. le curé veut que Sully ait noté par là le mot de l'énigme sans trahir le secret des scribes auxquels il dictait ses mémoires. L'hypothèse est ingénieuse. Je l'accorde. Mais qu'est-ce que l'âge qui tournoie, mais l'oiseau qui s'envole, et qu'est-ce qui va jusqu'à Dieu ? Mystère. Vellement reprit. Et ce bon Louis XVI fut-ce également pour recevoir la visite d'une dame qui se fit ouvrir le souterrain ? Je l'ignore. Tout ce qu'il est permis de dire, c'est que Louis XVI a séjourné en 1784 à Tiberménil, et que la fameuse armoire de fer, trouvée au Louvre sur la dénonciation de gamins, enfermait un papier avec ses mots écrits par lui Tiberménil 2-6-12. Horace Vellement éclata de rire. Victoire ! Les ténèbres se dissipent de plus en plus. Deux fois six font douze. Riez à votre guise, monsieur, fit l'abbé. Il n'empêche que ces deux citations contiennent la solution et qu'un jour ou l'autre viendra quelqu'un qui saura les interpréter. Orlok Sholmes d'abord, dit Devane, à moins qu'Arsène Lupin ne le devance. Qu'en pensez-vous, Vellement ? Vellement se le va, mit la main sur l'épaule de Devane et déclara « Je pense qu'aux données fournies par votre livre et par celui de la bibliothèque, il manquait un renseignement de la plus haute importance et que vous avez eu la gentillesse de me l'offrir. Je vous en remercie. » De sorte que... De sorte que maintenant, lâche ayant tournoyé, l'oiseau s'étant enfui et deux fois six faisant douze, je n'ai plus qu'à me mettre en campagne sans perdre une minute, sans perdre une seconde, ne faut-il pas que cette nuit, c'est-à-dire avant l'arrivée de Herlock Sholmes, je cambriole votre château ? Il est de fait que vous n'avez que le temps. Voulez-vous que je vous conduise jusqu'à Dieppe ? Jusqu'à Dieppe. J'en profiterai pour amener moi-même monsieur et madame d'Androle et une jeune fille de leurs amis qui arrivent par le train de minuit. et s'adressant aux officiers, Devane ajouta « D'ailleurs, nous nous retrouverons tous ici demain à déjeuner, n'est-ce pas, messieurs ? Je compte bien sur vous puisque ce château doit être investi par vos régiments et pris d'assaut sur le coup de onze heures. » L'invitation fut acceptée, on se sépara et un instant plus tard, une vingt-trente étoiles d'or emportait Devane et Vellemont sur la route de Dieppe. Devane déposa le peintre devant le casino et se rendit à la gare. À minuit, ses amis descendaient du train. À minuit et demi, l'automobile franchissait les portes de Tiberminil. À une heure, après un léger souper servi dans le salon, chacun se retira. Peu à peu, toutes les lumières s'éteignirent, le grand silence de la nuit enveloppa le château. Mais la lune écarta les nuages qui la voilaient et, par deux des fenêtres, emplit le salon de clarté blanche. Cela ne dura qu'un moment. Très vite, la lune se cacha derrière le rideau des collines et ce fut l'obscurité. Le silence augmenta de l'ombre plus épaisse. À peine, de temps à autre, des craquements de meubles le troublaient-ils ou bien le bruissement des roseaux sur les temps qui baignent les vieux murs de ses eaux vertes. La pendule égrenait le chapelet infini des secondes. Elle sonna deux heures. Puis, de nouveau, les secondes tombèrent hâtives et monotones dans la pelle lourde de la nuit. Puis, trois heures sonnèrent. Et tout à coup, quelque chose claqua, comme fait, au passage d'un train, le disque d'un signal qui s'ouvre et se rabat. Et un jet fin de lumière traversa le salon de part en part ainsi qu'une flèche qui laisserait derrière lui une traînée étincelante. Il jaillissait de la canne d'or centrale d'un pilastre où s'appuie à droite le fronton de la bibliothèque. Il s'immobilisa d'abord sur le panneau posé en un cercle éclatant, puis il se promena de tous côtés comme un regard inquiet qui scrute l'ombre, puis il s'évanouit pour jaillir encore pendant que toute une partie de la bibliothèque tournait sur elle-même et démasquait une large ouverture en forme de voûte. Un homme entra qui tenait à la main une lanterne électrique. Un autre homme et un troisième surgirent qui portaient un rouleau de corde et différents instruments. Le premier inspecta la pièce, écouta et dit « Appelez les camarades ». De ces camarades, il en vint huit par le souterrain, gaillard solide au visage énergique. Le déménagement commença. Ce fut rapide. Arsène Lupin passait d'un meuble à un autre, l'examinait et, suivant ses dimensions ou sa valeur artistique, lui faisait grâce ou ordonnait « Enlevé ». Et l'objet était enlevé, avalé par la gueule béante du tunnel, expédié dans les entrailles de la terre. Et ainsi furent escamotés six fauteuils et six chaises Louis XV et des tapisseries d'Obusson et des girandoles signées Gouttière et de Fragonard et un nattier et un buste de houdon et des statuettes. Quelquefois, Lupin s'attardait devant un magnifique bavu ou un superbe tableau et soupirait « Trop lourd, celui-là, trop grand. Quel dommage ! » Et il continuait son expertise. En quarante minutes, le salon fut désencombré, selon l'expression d'Arsène, et tout cela s'était accompli dans un ordre admirable, sans aucun bruit, comme si tous les objets que maniaient ses hommes eussent été garnis d'épaisses watts. Il dit alors aux derniers d'entre eux qui s'en allaient, porteurs d'un cartel signé « Boulle » Inutile de revenir. Il est entendu, n'est-ce pas, qu'aussitôt l'autocamion chargé vous filait jusqu'à la grange de Roquefort. Mais vous, patron, qu'on me laisse la motocyclette. L'homme partit. Il repoussa, tout contre, le pont mobile de la bibliothèque. Puis, après avoir fait disparaître les traces du déménagement, effacer les marques de pas, il souleva une portière et pénétra dans une galerie qui servait de communication entre la tour et le château. Au milieu, il y avait une vitrine et c'était à cause de cette vitrine qu'Arsène Lupin avait poursuivi ses investigations. Elle contenait des merveilles, une collection unique de montres, de tabatières, de bagues, de châtelaines, de miniatures du plus joli travail. Avec une pince, il força la serrure et ce lui fut un plaisir inexprimable que de saisir ses joyeux d'or et d'argent, ses petites œuvres d'un art si précieux et si délicats. Il avait passé en bandoulière autour de son cou un large sac de toile spécialement aménagé pour ses aubaines. Il le remplit et il remplit aussi les poches de sa veste, de son pantalon et de son gilet et il refermait son bras gauche sur une pile de ces réticules en perles si goûtées de nos ancêtres et que la mode actuelle recherche si passionnément lorsqu'un léger bruit frappa son oreille. Il écouta, il ne se trompait pas, le bruit se précisait et soudain il se rappela. À l'extrémité de la galerie, un escalier intérieur conduisait à un appartement inoccupé jusqu'ici mais qui était depuis ce soir réservé à cette jeune fille que Devane avait été chercher à Dieppe avec ses amis d'Androl. D'un geste rapide, il pressa du doigt le ressort de sa lanterne. Elle s'éteignit. Il avait à peine gagné l'embrasure d'une fenêtre, qu'au de l'escalier la porte fut ouverte et qu'une faible lueur éclaira la galerie. Il eut la sensation, car à demi caché par un rideau il ne voyait point, qu'une personne descendait les premières marches avec précaution. Il espéra qu'elle n'irait pas plus loin. Elle descendit cependant et avança de plusieurs pas dans la pièce. Mais elle poussa un cri. Sans doute avait-elle aperçu la vitrine brisée aux trois quarts vides. Au parfum, il reconnut la présence d'une femme. Ses vêtements frôlaient presque le rideau qui le dissimulait et lui sembla qu'il entendait battre le cœur de cette femme et qu'elle aussi devinait la présence d'un autre être derrière elle dans l'ombre à portée de sa main. Il se dit elle a peur elle va partir il est impossible qu'elle ne parte pas. Elle ne partit point. La bougie qui tremblait dans sa main s'affermit. Elle se retourna, hésita un instant, parut écouter le silence effrayant puis d'un coup écarta le rideau. Ils se virent. Arsène murmura bouleversé. Vous ? Vous, mademoiselle ? C'était Miss Nelly. Miss Nelly, la passagère du transatlantique, celle qui avait mêlé ses rêves aux rêves du jeune homme durant cette inoubliable traversée. Celle qui avait assisté à son arrestation et qui plutôt que de le trahir avait eu ce joli geste de jeter à la mer le Kodak où il avait caché les bijoux et les billets de banque. Miss Nelly, la chère et souriante créature dont l'image avait si souvent attristé ou réjoui ses longues heures de prison. Le hasard était si prodigieux qu'ils mettaient en présence l'un de l'autre dans ce château et à sept heures de la nuit qu'ils ne bougeaient point et ne prononçaient pas une parole stupéfait comme hypnotisés par l'apparition fantastique qu'ils étaient l'un pour l'autre. Chancelante, brisée d'émotion, Miss Nelly dut s'asseoir. Il resta debout en face d'elle et peu à peu, au cours des secondes interminables qui s'écoulèrent, il eut conscience de l'impression qu'il devait donner en cet instant les bras chargés de bibelots, les poches gonflées et son sac rempli à en crever. Une grande confusion l'embahit et il rougit de se trouver là dans cette vilaine posture du voleur qu'on prend en flagrant délit. Pour elle, désormais, quoi qu'il advint, il était le voleur, celui qui met la main dans la poche des autres, celui qui crochette les portes et s'introduit furtivement. Une des montres roula sur le tapis, une autre également, et d'autres choses encore allaient glisser de ses bras qu'il ne savait comment retenir. Alors, se décidant brusquement, il laissa tomber sur le fauteuil une partie des objets vide à ses poches et se défie de son sac. Il se sentit plus à l'aise devant Nelly. Il fit un pas vers elle avec l'intention de lui parler, mais elle eut un geste de recul, puis se leva vivement comme prise d'effroi et se précipita vers le salon. La portière se referma sur elle. Il la rejoignit. Elle était là, interdite, tremblante, et ses yeux contemplent avec terreur l'immense pièce dévastée. Aussitôt, il lui dit « À trois heures demain, tout sera remis en place, les meubles seront rapportés. » Elle ne répondit pas, il répéta « Demain à trois heures, je m'y engage. Rien au monde ne pourra m'empêcher de tenir ma promesse. Demain à trois heures. » Un long silence pesa sur eux. Il n'osait le rompre et l'émotion de la jeune fille lui causait une véritable souffrance. Doucement, sans un mot, il s'éloigna d'elle et il pensait qu'elle s'en aille, qu'elle se sente libre de s'en aller, qu'il n'ait pas peur de moi. Mais soudain, elle tressaillit et balbutia. Écoutez, des pas, j'entends marcher. Il la regarda avec étonnement, elle semblait bouleversée, ainsi qu'à l'approche d'un péril. « Je n'entends rien, » dit-il. « Et quand même, comment, mais il faut fuir, vide, fuyez ! » « Fuir, pourquoi ? » « Il le faut, il le faut, ne restez pas ! » D'un trait, elle courut jusqu'à l'endroit de la galerie et prêta l'oreille. « Non, il n'y avait personne. » « Peut-être le bruit venait-il du dehors ? » Elle attendit une seconde, puis, rassurée, se retourna. Arsène Lupin avait disparu. À l'instant même où Devane constata le pillage de son château, il se dit « C'est Vellemont qui a fait le coup, et Vellemont n'est autre qu'Arsène Lupin. Tout s'expliquait ainsi et rien ne s'expliquait autrement. Cette idée ne fit d'ailleurs que l'effleurer, tellement il était invraisemblable que Vellemont ne fût point Vellemont, c'est-à-dire le peintre connu, le camarade de cercle de son cousin d'Estevant. Et lorsque le brigadier de gendarmerie, aussitôt averti, se présenta, Devane ne songea même pas à lui communiquer cette supposition absurde. Toute la matinée, ce fut à Tibère-Ménil, un va-et-vient indescriptible. Les gendarmes, le garde-champêtre, le commissaire de police de Dieppe, les habitants du village, tout ce monde s'agitait dans les couloirs ou dans le parc ou autour du château. L'approche des troupes en manœuvre, le crépitement des fusils ajouté au pittoresque de la Seine. Les premières recherches ne fournirent point d'indice. Les fenêtres n'ayant pas été brisées ni les portes fracturées, sans nul doute, le déménagement s'était effectué par l'issue secrète. Pourtant, sur le tapis, aucune trace de pas, sur les murs, aucune marque insolite. Une seule chose, inattendue, et qui dénotait bien la fantaisie d'Arsène Lupin, la fameuse chronique du XVIe siècle avait repris son ancienne place et à côté se trouvait un livre semblable qui n'était autre que l'exemplaire volé à la Bibliothèque Nationale. À onze heures, les officiers arrivèrent. Devanne les accueillit gaiement. Quelqu'en nuit que lui causa la perte de telles richesses artistiques, sa fortune lui permettait de la supporter sans mauvaise humeur. Ses amis d'Androle et Nelly descendissent. Les présentations faites ont s'aperçu qu'il manquait un convive, au rasvellement. Ne viendra-t-il point ? Son absence eut réveillé les soupçons de Georges Devanne, mais à midi, Priscille entrait. Devanne s'écria « À la bonne heure, vous voilà ! » « Ne suis-je pas exact ? » « Si, mais vous auriez pu ne pas l'être après une nuit si agitée, car vous savez la nouvelle. Quelle nouvelle ? Vous avez cambriolé le château. Allons donc, comme je vous le dis. Me offrez tout d'abord votre bras, Amison d'Androle en est passant à table. Mademoiselle, permettez-moi. » Il s'interrompit, frappé par le trouble de la jeune fille, puis soudain, se rappelant « C'est vrai, à propos, vous avez voyagé avec Arsène Lupin jadis, avant son arrestation. La ressemblance vous étonne, n'est-ce pas ? » Elle ne répondit point. Devant elle, Vellement souriait. Il s'inclina, elle prit son bras. Il la conduisit à sa place et s'assit en face d'elle. Durant le déjeuner, on ne parla que d'Arsène Lupin, des meubles enlevés du souterrain de Herlock Sholmes. À la fin du repas seulement, comme on abordait d'autres sujets, Vellement se mêla à la conversation. Il fut tour à tour amusant et grave, éloquent et spirituel. Et tout ce qu'il disait, il semblait ne le dire que pour intéresser la jeune fille. Très absorbée, elle ne paraissait point l'entendre. On servit le café sur la terrasse qui domine la cour d'honneur et le jardin du côté de la façade principale. Au milieu de la pelouse, la musique du régiment se mit à jouer et la foule des paysans et des soldats se répandit dans les allées du parc. Cependant, Nelly se souvenait de la promesse d'Arsène Lupin. À trois heures, tout sera là, je m'y engage. À trois heures ! Et les aiguilles de la grande horloge qui ornait l'aile droite marquaient deux heures quarante. Elle les regardait malgré elle à tout instant et elle regardait aussi veillement qu'ils se balançaient paisiblement dans un confortable rocking chair. deux heures cinquante deux heures cinquante-cinq Une sorte d'impatience mêlée d'angoisse étreignait la jeune fille. Était-il admissible que le miracle s'accomplit et qu'il s'accomplit à la minute fixée alors que le château, la cour, la campagne étaient remplis de monde et qu'en ce moment même le procureur de la République et le juge d'instruction poursuivaient leur enquête ? Et pourtant ? Pourtant, Arsène Lupin avait promis avec une telle solennité, « Cela sera comme il l'a dit » pensa-t-elle impressionnée par tout ce qu'il y avait en cet homme d'énergie, d'autorité et de certitude. Et cela ne lui semblait pas un miracle mais un événement naturel qui devait se produire par la force des choses. Une seconde, leurs regards se croisèrent, elle rougit et détourna la tête. Trois heures. Le premier coup sonna, le deuxième, le troisième. Horace Vellemont tira sa montre, leva les yeux vers l'horloge puis remit sa montre dans sa poche. Quelques secondes s'écoulèrent et voici que la foule s'écarta autour de la pelouse, livrant passage à deux voitures qui venaient de franchir la grille du parc à tel l'une et l'autre de deux chevaux. C'était de ces fourgons qui vont à la suite des régiments et qui portent les cantines des officiers et les sacs des soldats. Ils s'arrêtèrent devant le perron. Un sergent fourrier sauta de l'un des sièges et demanda à M. Devane. Devane a couru et descendit les marches. Sous les bâches, il vit soigneusement rangé, bien enveloppé, ses meubles, ses tableaux, ses objets d'art. Aux questions qu'on lui posa, le fourrier répondit en exhibant l'ordre qu'il avait reçu de l'adjudant de service et que cet adjudant avait pris le matin au rapport. Par cet ordre, la deuxième compagnie du quatrième bataillon devait pourvoir à ce que les objets mobiliers déposés au carrefour des Halleux en forêt d'arc fussent portés à trois heures à M. Georges Devane, propriétaire du château de Tibère-Ménil, signé le colonel Bovelle. Au carrefour, ajouta le sergent, tout se trouvait prêt, aligné sur le gazon et sous la garde des passants. Ça m'a semblé drôle, mais quoi, l'ordre était catégorique. Un des officiers examina la signature. Elle était parfaitement timidée, mais fausse. La musique avait cessé de jouer, envie d'aller fourgon, on réintégra les meubles. Au milieu de cette agitation, Nelly resta seule à l'extrémité de la terrasse. Elle était grave et soucieuse, agitée de pensées confuses qu'elle ne cherchait pas à formuler. Soudain, elle aperçut Vellement qui s'approchait. Elle souhaita de l'éviter, mais l'angle de la balustrade qui porte la terrasse l'entourait de deux côtés et une ligne de grandes caisses d'arbustes, orangées, lauriers roses et bambous ne lui laissaient d'autres retraites que le chemin par où s'avançait le jeune homme. Elle ne bougea pas. Un rayon de soleil tremblait sur ses cheveux d'or, agités par les feuilles frêles d'un bambou. Quelqu'un prononça très bas, « J'ai tenu ma promesse de cette nuit. » Arsène Lupin était près d'elle et autour d'eux il n'y avait personne. Il répéta l'attitude hésitante, la voix timide, « J'ai tenu ma promesse de cette nuit. » Il attendait un mot de remerciement, un geste du moins qui prouva l'intérêt qu'elle prenait à cet acte. Elle se tue. Ce mépris irrita Arsène Lupin et en même temps il avait le sentiment profond de tout ce qui le séparait de Nelly, maintenant qu'elle savait la vérité. Il lui voulut se disculper, chercher des excuses, montrer sa vie dans ce qu'elle avait d'audacieux et de grand. Mais d'avance les paroles froissaient et il sentait l'absurdité et l'insolence de toute explication. Alors il murmura tristement envahi d'un flot de souvenirs comme le passé loin. Vous rappelez-vous les longues heures sur le pont de la Provence ? Ah, tenez ! Vous aviez comme aujourd'hui une rose à la main, une rose pâle comme celle-ci. Je voulais demander vous n'avez pas eu l'air d'entendre. Cependant, après votre départ, j'ai trouvé la rose. Oubliez, sans doute, je l'ai gardée. Elle ne répondit pas encore. Elle semblait très loin de lui. Il continua. En mémoire de ces heures, ne songez pas à ce que vous savez. Que le passé se relie au présent, que je ne sois pas celui que vous avez vu cette nuit, mais celui d'autrefois, et que vos yeux me regardent ne fussent qu'une seconde comme il me regardait. Je vous en prie. Ne suis-je plus le même ? Elle leva les yeux comme il le demandait et le regarda. Puis sans un mot, elle posa son doigt sur une bague qu'il portait à l'index. On n'en pouvait voir que l'anneau, mais le chaton retourné à l'intérieur était formé d'un rubis merveilleux. Arsène Lupin rougit. Cette bague appartenait à Georges Devane. Il sourit avec amertume. Vous avez raison. Ce qui a été sera toujours. Arsène Lupin n'est et ne peut être qu'Arsène Lupin. Et entre vous et lui, il ne peut même pas y avoir un souvenir. Pardonnez-moi. J'aurais dû comprendre que ma seule présence auprès de vous est un outrage. Il s'effaça le long d'un balustrade, le chapeau à la main. Nelly passa devant lui. Il fut tenté de la retenir, de l'implorer. L'audace lui manqua et il la suivit des yeux comme un jour lointain où elle traversait la passerelle sur le quai de New York. Elle monta les degrés qui y conduisent à la porte. Un instant encore, sa fine silhouette se dessina parmi les marbres du vestibule. Il ne la vit plus. Un nuage obscurcit le soleil. Arsène Lupin observait immobile la trace des petits pas emprunts dans le sable. Tout à coup, il tressaillit. Sur la chaise de bambou contre laquelle Nelly s'était appuyée, gisait la rose, la rose pâle qu'il n'avait pas osé lui demander. Oubliée sans doute elle aussi, mais oubliée volontairement ou par distraction. Il la saisit ardemment. Des pétales s'en détachèrent. Il les ramassa un un comme des reliques. « Allons, » se dit-il, « je n'ai plus rien à faire ici. D'autant que si Harlock Sholm s'en mêle, ça pourrait devenir mauvais. » Le parc était désert. Cependant, près du pavillon qui commande l'entrée, se tenait un groupe de gendarmes. Il s'enfonça dans les taillis, escalada le mur d'enceinte et prit, pour se rendre à la gare la plus proche, un sentier qui serpentait parmi les champs. Il n'avait point marché durant dix minutes que le chemin se rétrécit, encaissé entre deux talus et, comme il arrivait dans ce défilé, quelqu'un s'y engageait qui venait en sens inverse. C'était un homme d'une cinquantaine d'années peut-être, assez fort, la figure rasée et dont le costume précisait l'aspect étranger. Il portait à la main une lourde canne et une sacoche pendait à son cou. Ils se croisèrent. L'étranger dit, avec un accent anglais à peine perceptible, « Excusez-moi, monsieur, est-ce bien ici la route du château ? » « Tout droit, monsieur, et à gauche, dès que vous serez au pied du mur. On vous attend avec impatience. Hein ? Oui, mon ami Devane nous annonçait votre visite d'hier soir. Tant pis pour monsieur Devane s'il a trop parlé. Et je suis heureux d'être le premier à vous saluer. Herlock Sholmes n'a pas d'admirateur plus fervent que moi. » Il y eut dans sa voix une nuance imperceptible d'ironie qu'il regretta aussitôt car Herlock Sholmes le considéra des pieds à la tête et d'un œil à la fois si enveloppant et si aigu car ses lupins eut l'impression d'être saisi, emprisonné, enregistré par ce regard plus exactement et plus essentiellement qu'il ne l'avait jamais été par aucun appareil photographique. « Le cliché prit, » pensa-t-il, « plus la peine de me déguiser avec ce bonhomme-là. Seulement, m'a-t-il reconnu ? » Ils se saluèrent. Mais un bruit de part résonna, un bruit de chevaux qui caracole dans un cliquet d'acier. C'étaient les gendarmes. Les deux hommes durent se coller contre le talus dans l'herbe haute pour éviter d'être bousculés. Les gendarmes passèrent et comme ils se suivaient à une certaine distance, ce fut assez long et Lupin songeait. « Tout dépend de cette question, » m'a-t-il reconnu. « Si oui, il y a bien les chances pour qu'il abuse de la situation. Le problème est angoissant. » Quand le dernier cavalier les eut dépassés, Herlock Sholm se releva et sans rien dire brossa son vêtement sali de poussière. La courroie de son sac était embarrassée d'une branche d'épines. Arsène Lupin s'empressa. Une seconde encore, ils s'examinèrent. Et si quelqu'un avait pu les surprendre à cet instant, c'eût été un spectacle émouvant que la première rencontre de ces deux hommes si puissamment armés, tous deux vraiment supérieurs et destinés fatalement par leurs aptitudes spéciales à se heurter comme deux forces égales que l'ordre des choses pousse l'une contre l'autre à travers l'espace. Puis l'anglais dit « Je vous remercie, monsieur. » « Tout à votre service, » répondit Lupin. Ils se quittèrent. Lupin se dirigea vers la station, Herlock Sholm vers le château. Le juge d'instruction et le procureur étaient partis après de vaines recherches et l'on attendait Herlock Sholm avec une curiosité que justifiait sa grande réputation. On fut un peu déçus par son aspect de bon bourgeois qui différait si profondément de l'image qu'on se faisait de lui. Il n'avait rien du héros de roman, du personnage énigmatique et diabolique qu'évoque en nous l'idée de Herlock Sholm. De Van, cependant, s'écria, plein d'exubérance, enfin, maître, c'est vous ! Quel bonheur ! Il y a si longtemps que j'espérais. Je suis presque heureux de tout ce qui s'est passé puisque cela me vaut le plaisir de vous voir. Mais, à propos, comment êtes-vous venu ? Par le train. Quel dommage ! Je vous avais cependant envoyé mon automobile au débarcadère. Une arrivée officielle, n'est-ce pas ? Avec tambour et musique. Excellent moyen pour me faciliter la besogne ! Bougonna l'anglais. Ce ton peu engageant déconcerta De Van qui, s'efforçant de plaisanter, reprit « La besogne, heureusement, est plus facile que je ne vous l'avais écrit. Et pourquoi ? Parce que le vol l'a eu cette nuit. Si vous n'aviez pas annoncé ma visite, monsieur, il est probable que le vol n'aurait pas eu lieu de cette nuit. Et quand donc, demain ou un autre jour, et en ce cas, Lupin eût été pris au piège et mes meubles n'auraient pas été enlevés. Mes meubles sont ici. Ici. Ils ont été rapportés à trois heures par Lupin par deux fourgons militaires. Erlok Sholmes enfonça violemment son chapeau sur sa tête et rajusta son sac. Mais De Van s'écria « Que faites-vous ? Je m'embaie. Et pourquoi ? Vos meubles sont là. Arsène Lupin est loin. Mon rôle est terminé. Mais j'ai absolument besoin de votre concours, cher monsieur. Ce qui s'est passé hier peut se renouveler demain puisque nous ignorons le plus important comment Arsène Lupin est entré, comment il est sorti et pourquoi, quelques heures plus tard, il procédait à une restitution. Ah ! Vous ignorez. L'idée d'un secret à découvrir adoucit Erlok Sholmes. Soit, cher Chon, mais vite, n'est-ce pas, et autant que possible, seul. La phrase désignait clairement les assistants. Devan compris et introduisit l'anglais dans le salon. D'un ton sec, en phrases qui semblaient compter d'avance et avec une parcimonie, Sholmes lui posa des questions sur la soirée de la veille, sur les convives qui s'y trouvaient, sur les habitués du château, puis l'examina les deux volumes de la chronique, compara les cartes du souterrain, se fit répéter les citations relevées par l'abbé Gélis et demanda, « C'est bien hier que, pour la première fois, vous avez parlé de ces deux citations, hier. » Vous ne les aviez jamais communiqué à M. Horace Vellemont ? Jamais. « Bien. Commandez votre automobile. Je repars dans une heure. » « Dans une heure. » « Arsène Lupin n'a pas mis davantage à résoudre le problème que vous lui avez posé. » « Moi ? Je l'ai posé. » « Eh oui. » « Arsène Lupin et Vellemont ont saut la même chose. » « Je m'en doutais. » « Ah ! Le gredin. » « Or, hier soir, à 10h, vous avez fourni à Lupin les éléments de vérité qui lui manquaient et qu'il cherchait depuis des semaines. Et dans le courant de la nuit, Lupin trouvait le temps de comprendre, de réunir sa bande et de vous dévaliser. J'ai la prétention d'être aussi expéditif. » Il se promena d'un bout à l'autre de la pièce en réfléchissant, puis s'assit, croisa ses longues jambes et ferma les yeux. Devane attendit à s'embarrasser. Dore-t-il ? Réfléchit-il ? À tout hasard, il sortit pour donner des ordres. Quand il revint, il l'aperçut au bas de l'escalier de la galerie, à genoux et scrutant le tapis. Qu'y a-t-il donc ? Regardez, là, cet âge de bougie. Tiens, en effet, est toute fraîche. Et vous pouvez en observer également sur le haut de l'escalier, et davantage en cours autour de cette vitrine car c'est le lupin à fracturer, et dont il a enlevé les bibelots pour les déposer sur ce fauteuil. Et vous en concluez ? Rien. Tous ces faits expliqueraient sans aucun doute la restitution qu'il a opérée. Mais c'est un côté de la question que je n'ai pas le temps d'aborder. L'essentiel, c'est le tracé du souterrain.